Coucou ! Voilà, c'est pas du tout censé être ce stream-là ce soir, mais pour vous ça change rien. Ouais, voilà. Putain, j'ai soif. Ouais, moi aussi. J'ai un petit peu de piña colada, si vous voulez. Oh, monsieur ! Oh, le bourgeois ! Après, j'ai dû me rabattre sur ça parce que je voulais faire un petit peu de coulée blanche et quand j'ai vu le prix des bouteilles, j'ai fait « Ah 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 ! » Eh ben non ! Bah oui, il faut acheter Bailey Vodka. Ça fait 20 balles. Ouais, pour la vodka. Bah non, 11 balles la vodka. La vraie Bailey, est-ce que si on avait acheté à l'IRL, c'est pas de la vraie Bailey ? Oui, non, bah après, bon... Si, bah si ! Bah si, 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 c'était de la crème de whisky, c'est du Bailey. Oui, mais Bailey, c'est une marque. Ouais, mais il me semble que c'est... On avait acheté, c'était la sous-marque du Bailey. Non, 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 mais... C'était une vraie bouteille de Bailey, mec. Ouais, on avait fait le dire en disant la gueule de la bouteille, est-ce que je... Bah c'est celle... Si, c'est celle qui est sur l'estrée. Mais elles se ressentent toutes les bouteilles, c'est ça qui galère. C'est celle-là, là, que je plante avec mon... On voit mon curseur ? Non, c'est ça ? C'est la noire. Ouais, mais elles se ressentent toutes comme ça. Par contre, il faut qu'il y ait marqué, je crois, Bailey, et juste en dessous, original. Parce que ça, c'est le nom de la marque. Mais je crois que c'est ce qu'on a, là, non. On a pas des photos ? Non, non, parce que... Attends, j'ai un doute parce qu'elle était vachement liquide, et c'est ça qui m'a fait tilter. Parce que la vraie Bailey est un peu plus laiteuse. Faut la couper, fidèlement, avec une fourchette, donc... Mais non. On va passer au blender. C'est pas du petit lait, non plus. Enfin, ça se voit, quoi. J'essaie de trouver une image de la Souma. Ça l'ai jamais vu. Non. Parce que les deux sont... Bah, je pense, Hunter, le mois prochain, je m'achèterai de quoi faire des coulées blanches, parce que... C'est ta conscience que le nom est dégueulasse, ou... Ah, mais... C'est pas grave. C'est pas lui qui l'a choisi, de mémoire. Déjà, et en plus, ça... On l'avait choisi un peu... C'est quoi le mot intelligent qu'il y avait sorti des fois ? Ah, je sais pas. Drabarration ? Collégial. Une décision collégiale ? C'est quoi ? C'est une décision fait par groupe. Ouais, bah, c'est ça, du coup. C'est une décision collégiale. Eh, bah, on l'avait choisi comme ça, le nom. C'est surtout que c'est super bon, en fait. Donc, bon, ça pourrait s'appeler Tiffus. La dernière fois, j'achète une bouteille de Belay, pour moi. Elle a fait une soirée. Ah, bah, tu mets, mec. Oh, alcoolique. Ah, non, non, je comprends. Je peux pas m'arrêter. C'est frais et tout. Ah, c'est trop épais. Bah, c'est... Oui, ça bat de lait, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est bon ? C'est très bon, hein. Mais c'est pour ça que je pourrais pas... Qu'est-ce que c'est... Pendant qu'il y a une bouteille en une soirée, c'est trop épais. Bah, je suis bourré au bout d'un moment. Je comprendais plus ce que je faisais. J'étais là, oh, c'est bon ! Euh... Il n'a pas trouvé une photo, du coup ? Je sais pas, quoi. Sur Google Drive, tiens. Je crois qu'avant de m'arrêter, j'avais envie de faire un fusil. Ah, fusil. Un fusili. Une patte. Mais pourquoi je mettrais des pattes sur mon barbe ? Bah, c'est vrai, euh, par patte. Ah ouais, un stack, quoi. J'ai une photo de moi, Russien, n'est-ce pas, d'or, en train de mettre un doigt dans le cul d'un stégosaure. Pardon ? Ça, ça me rappelle un truc. T'as rappelé pas de cette photo ? C'était à côté du supermarché à Malensac. Oui, c'est ça. C'est génial, parce que la photo a bien été prise, et on voit le stégosaure qui tourne la tête vers nous, qui fait... Oh ! Oh ! Oh ! Attends, je vous l'envoie. Et je vais répondre dans le U. C'est l'heure, Théris. Coucou. Il n'y en a pas, parce que j'ai passé deux heures à essayer de choper un transco, et je t'avoue que je suis un petit peu... Je vous l'ai mis sur le bloco. Jouer là, bon, c'est compliqué. Les dieux de Twitch nous ont réchis. C'est ça, son nom compliqué, avec de l'eau. Son nom compliqué. Il y a quatre syllabes, quand même. Mais c'est d'autres trop. Là, t'arrives à prononcer collégial sans trembler des genoux, mais c'est d'auticale, c'est bon, c'est fini. Oui. C'était quand ? C'était en 2018 ? Non, en 2019. C'était en février. De quoi ? Ah non, 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 c'est chez Drektan, c'était après, c'est l'heureux. Oui, c'était cet été. J'ai été voir sur le machin, sur le... Bah oui, je n'ai pas trouvé. Il n'y a pas beaucoup de photos, j'ai l'impression. C'est mon propre drive, je ne suis pas sûr qu'il soit mis dans mon dossier. Ouais. Noël 2019, tiens. Ouais, il y en avait. Elle a recharges de la bouteille de Bel. Ah non, mais ça, c'est chez moi, ça. Bah oui. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Putain, tu n'as toujours pas répondu d'ailleurs. C'est mon culé. Je vais leur envoyer, pomme d'optique, sur Twitter. Hein ? Hein ? Qu'est-ce que tu as dit ? Je vais leur envoyer, pomme d'optique, sur Twitter. C'est fort. Ça ne va pas les motiver à nous répondre. Ah bah alors quoi, ça motiverait. Tu m'étonnes. Ah mais leurs DM ne sont pas ouverts. Putain, il est douceur. Bah, elle est lâche. T'as vu la photo, Lucien ? T'as un support et t'as pas de... T'es DM ouverts. Dis qu'elle est bien. Elle est super. Ah, j'ai une photo de... Ah, j'ai la tête découpée de poléon, c'est quoi ça ? Ah, il s'en est passé, les trucs. Oui. Un peu trop, d'ailleurs. Il y a là, il y a Xelon qui demande si tu fais à la souris. Non, 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 non. Je fais avec une tablette graphique. Avec une souris, tu sais. Avec un trackball. Oh putain. Oh là là. Avec un téton. Un téton de... Ah putain, comment il s'appelait ce genre de clavier de... Ah ! Clavier téton rouge. Oula. Avec le truc au milieu du clavier, là ? Oui, oui, mais c'était un... C'est pas un ThinkPad ? Sur les ThinkPad. Oui, c'est ça, c'est ça. Sur les ThinkPad, ouais. C'était génial, ces trucs-là. C'était super précis quand tu savais le manier. Ouais, alors quand tu savais le manier, ouais, peut-être. En fait, t'avais deux doigts. Tu en mettais un sur le truc rouge et un autre sur le pavé tactile. Et t'arrivais à bien utiliser les deux. Avec le truc rouge, tu faisais des grandes envolées. Ouais, ouais. Et quand tu le maniais bien, c'était ultra fort. Alors, attends, là, c'est une photo de moi avec une barbe d'Hitler. Eh, c'est en confinement, on s'emmerde ! On s'emmerde ! Là, c'est une photo de Russienne avec une barbe d'Hitler. On s'emmerde ! Non, ça me vient. Bonjour, Gametalic. Coucou ! Enfin, bonsoir. Ah non, hein ? Ça, c'est le jeu Caterpillar sur Game Boy. Le jeu Caterpillar ? Il y a un jeu Caterpillar sur Game Boy où tu dois... C'est un jeu de construction sur Game Boy Color. D'accord. Tu sais que j'aime beaucoup les jeux Game Boy Color et ça m'arrive d'en acheter comme ça, un ou deux, juste pour jouer sur ma vieille console. Mais, attends, faut que j'aille voir le jeu Caterpillar, ça, ça me dérange. Oui, moi aussi. C'est un jeu de construction, à chaque level, en fait, t'as une mission à la con, genre déplacer un rocher, conduire un camion d'un point 1 vers un point B, et c'est très nul, c'est... D'accord, ah ouais. C'est un jeu, il faudrait que je vous parle de tous mes jeux Game Boy, parce qu'on va se marrer. Putain, c'est vrai que ça a l'air... Nase ! Ouais, pour ouvre, en fait. Nul ! Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça le mot. Mais franchement, va dans une... Tu faisais pas ça, t'aché des jeux Game Boy Color pour revenir à la source du problème, étant petit ? Non. Bon, bah t'es nul. Non, parce que ma Game Boy Color, elle s'est fait piquer. Genre, parce qu'elle avait la gale, ou... Ouais, ouais, elle a mordu un facteur, donc on l'a fait piquer. Et du coup, ouais, j'ai pas beaucoup acheté le... J'avais un des jeux auquel j'avais le plus, c'était Paper Boy, sur Game Boy. Attends, un jeu qui s'appelle Survival Skid, le précurseur des jeux de survie sur Game Boy Color. Ouais, mais attends. Plus ou moins de forest, quoi. Oh, non, non, ça te dit pas d'aller sur GeForrest ? Non. Bah, j'ai eu envie d'y retourner récemment, juste pour taper de l'indigène. C'était, oh, waouh. Classe. Non, mais c'est vrai, c'est... On pourrait faire ça sur Green Hell, de toute façon. Oh, putain, j'ai hâte. Ça va être tellement bien. Putain, ça a l'air cool, Survival Kids. Et Shadow Army qui dit, des fois, j'ai peur quand j'entends parler à deux. T'es pas le seul. T'as bien raison. Toujours deux au mur, Shadow Army, on sait jamais. Au coin de la pièce, dans la cave. Oh, il y a un côté Pokémon en plus dans le jeu. Twitch tremble aussi, enfin, tout le monde est en panique. Vous êtes allé voir sur Twitch, c'est là-dessus ? Sur le support Twitch, le code Twitter de... Oh, ouais ! C'est la merde ! Support Twitch. Ça fait 20 heures qu'ils sont dessus. Aïe... Bizarrement, ils m'ont pas répondu. Et ouais, ça fait 20 heures qu'ils savent pas c'est quoi le problème, en fait. Je pense qu'ils ont pas que ça à foutre de nous répondre, actuellement. Non, oui, non. Eh ouais, ils doivent avoir je sais pas combien de CM, ils pourraient quand même... Ça va, ils ont 10 minutes, non ? Déjà, ils ont un CM, il est pas payé à régler les problèmes. Bah voilà. Déjà... Il fait son CM, il ferme sa gueule. Il se passe quoi ? Il se passe qu'on peut pas avoir de Transco, donc c'est pour ça que vous avez du Photoshop à la place du Subnautica. Surtout le problème, visiblement, c'est ce qu'il se passe avec le stream de Spider. Bah... Mais c'est lié, en fait. Oui. On sait même pas vraiment, en fait. A mon avis. A mon avis, c'est lié. Ça doit devenir du même problème. Enfin, à mon avis, ça doit être lié. Après, Twitch, je sais qu'il offre des Transco quand il a les capacités de le faire. Ouais, ouais. A mon avis, c'est qu'ils sont en train de... Ils sont en train de m'aniquer. Bah, depuis ça, en plus de Valorant... Parce que je viens de voir... Enfin, les gars qui ont énormément de viewers, il n'y a pas de problème, ils l'ont, leur Transco. Ouais, ouais. C'est ce que je vois aussi. Même lui, qu'on n'a pas énormément... Enfin, il a le Transco, lui, ou pas ? Mais après, lui, je crois que c'est affilié et partenaire. Ouais. Lui, je crois qu'il est partenaire. Même s'il n'a pas beaucoup de viewers, je crois qu'il est partenaire. Ouais, les partenaires, ils ont le droit. Donc, les partenaires, c'est automatique. Tiens, j'ai pas joué à Total Wars aujourd'hui. Il est bien, du coup ? Il est génial. Bon, c'est... Peut-être que les Total Wars, à chaque fois, ils ont une base assez commune. Et à chaque fois, ils ont leur petite particularité. Et moi, je connais très bien Shogun 2. Et la base de Shogun 2, c'est très guerrier. Il y avait assez peu de diplomatie. Tu ne pouvais pas vraiment conclure de vraies relations avec les autres clans. On se foutait sur la gueule. Et lui, en fait, il a vraiment énormément mis l'accent sur la diplomatie. Beaucoup mis l'accent sur la diplomatie, tout en conservant une grosse part de combat. C'est un mix, un mix et deux que je trouve vachement impressionnant. Et je t'ai expliqué, Roussiane, ma partie de la dernière fois, qui était très... Attends, où est-ce que je t'ai envoyé ? T'as fait des maligances politiques. Alors, bon, bon, assieds-toi. Ma mission, je devais détruire un clan. Sauf que j'avais plus de thunes pour lever des armées, parce qu'ils s'étaient fortifiés. Alors moi, j'ai décidé de devenir le vassal d'un autre clan, contre une certaine rémunération. Et tous les jours, ils m'ont envoyé de la thune pour être sous ses ordres. Sauf que, après avoir fait ça, le clan que je devais détruire a fleuré le bon coup et a décidé de faire un mariage avec le clan qui était désormais mon chef. Il a accepté le mariage. Et sauf que pour partir en guerre, moi, je suis obligé à aller demander son autorisation, parce que c'est mon chef. Et sa belle-fille lui interdissait de... Il ne voulait pas que je t'aille poutrer sa belle-fille, alors je ne pouvais plus. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé à manipuler d'autres clans plus pauvres en leur proposant des chevaux et de la thune pour essayer de les déstabiliser et attaquer des provinces annexes. C'était génial ! Rien que ça, en fait, c'est un révélateur du jeu, de tout le jeu diplomatique qu'il y a derrière et qui est vachement... Hier, j'ai commencé à créer une coalition. Comment elle s'appelle, Horociale ? Je t'ai envoyé un nom, la Colline Soufflante, je ne sais plus exactement. J'ai une coalition avec deux, trois clans. Et on est en train de... Vraiment, on est en train de poutrer d'autres clans. Il y a vraiment des options afin d'avoir un effort collectif. J'ai demandé à certains de m'envoyer des chevaux. Tu m'as dit très exactement, on va rouler sur la Chine. J'ai créé une coalition avec deux autres clans, la coalition de la Colline Soufflante, on se prépare à rouler sur la Chine. Ils m'ont envoyé ça. Tu as la bénédiction. Dans Shugun 2, en fait, même si tu avais d'autres clans, tu ne pouvais pas vraiment rentrer en conflit avec un troisième parce que c'était le bordel et chacun allait dans son sens. Mais là, vraiment, je peux donner une stable que mes alliés vont plus ou moins accepter si je les domine ou non. Parce qu'il y a toute une histoire de domination, une domination économique, une domination guerrière. Il y a plein d'options. Et comme je suis à l'ascendant sur eux, je peux leur donner des ordres un petit peu. Dire, va attaquer lui. Et après, ce qui était chiant aussi dans Total War Shugun 2, c'est qu'une fois que l'un des clans, même si c'est un allié avait conquis une province, c'est le premier qui l'avait conquis. Même si c'était un peu bizarre. Non, c'est celui qui avait enclenché le combat, qui détenait la province. Et bien là, c'est un peu toujours le cas, mais après, on peut se partager les provinces. Je peux dire qu'on se l'échange contre autre chose, contre de la thune, contre une autre province. Il y a plein d'options. C'est vraiment génial. C'est extrêmement grisant à jouer. C'est génial. Je suis un peu trop con pour y jouer, ça, mais ça a l'air cool. C'est assez accessible. Justement, ils ont lâché le mot de Crusader King. Ce n'est pas du tout à ce niveau. C'est beaucoup plus léger. Je pense qu'au bout de quelques semaines de jeu, je vais voir le tour des options, mais il y a plein de trucs à faire. C'est vachement connu. Vous avez vu, elle est belle, ma femme. Oui, il m'a envoyé un screen. Vous avez vu, ma femme, chef. Elle est belle. Oui, chef. Le fait d'avoir une femme, je suis marié avec elle, donc il y a moins de chance qu'elle me fasse une sédition. Parce que mon fils, par exemple, actuellement, il me casse les couilles parce qu'il veut des postes à responsabilité, mais je n'ai rien à lui proposer. Il a été rapproché par un autre clan et il est à dos de moi de me taper une guerre civile. Ah, le bâtir. Le fils de pute. La fille et la mère qui interdisent au père. La décadence est en marche. Ta femme, elle s'appelle Dame Biane. Dame Biane, oui, mais j'ai pas le cas. Et c'est marqué humble matriarche. Humble matriarche, mec. Bah ouais, elle est sympathique. Coucou, Lunar. C'est vous, quoi ? Et puis, rien qu'au niveau des provinces, dans Shubu N2, c'est vraiment, t'as une province avec un château au milieu et c'est une province. Là, ça fonctionne avec ce qu'ils appellent des camaraderies. C'est que t'as une province qui est constituée de 3 à 5 sous-provinces dans une capitale et des petits trucs sur lesquels il va y avoir des bâtiments un peu secondaires. Donc, tu peux capturer des bouts de camaraderie. Une fois qu'on a constitué une, t'auras beaucoup plus d'options. Tu pourras la développer avec des grandes villes dedans. Et sinon, tu peux aller piquer des bouts de camaraderie chez les autres pour les emmerder. Et après, les revendre à d'autres joueurs. Il y a un truc similaire aussi sur Attila, justement. Mais là, ça a l'air plus étoffé quand même dans... Attila, il est sorti avant... En 2015, je crois. Avant, j'irais, ouais. Avant 3 Royaume. Oui, 3 Royaume, ce dernier. Oui, à chaque fois. Putain, oui, à chaque fois, c'est le dernier. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est Attila, justement, le dernier. Mais non. Pas du tout. Parce que Rome 2 est sorti après Attila. Il est vieux, Rome 2. Non, Rome 2 est sorti avant Attila. J'ai vu encore mon ancien PC, donc il est... 2013. Oui, quand même, 7 ans. Ce qui est sorti après Attila, c'était Warhammer 1 et 2. Oui, oui, oui. Et ensuite, les 3 Royaume. Je trouve ça toujours dégueulasse qu'ils aient appelé ça Total War Warhammer et non pas le Total Warhammer. Parce que... Franchement, c'est dégueulasse. C'est toujours des conneries de... De nom, quoi, oui. De nom de copyright. Bien sûr. Par contre, après, c'est accessible, mais c'est pas non plus friendly. Friendly, j'ai lancé 3 campagnes à la suite avant d'en avoir une qui démarre, quoi. Parce que je faisais des conneries et c'était fini, quoi. Oui, c'est souvent ça, après, avec les stratégies et tout, un ou deux. Mais là, en fait, il y avait une telle richesse que j'avais envie d'y aller, quoi. Ben, oui. Rien que sur... Comment ça s'appelle ? Sur Shogun 2, sur la carte, t'avais tes clans et après, t'avais les autres clans qui étaient soit ennemis, soit neutres, soit vassals, soit alliés. Là, t'as vassal, neutre ennemi, suivra un vassal du suivra, un vassal d'un allié, un ennemi allié empire ou ennemi de l'Alliance. Ennemi de l'Alliance ! En tout cas, Star Wars, mec. Rien que ça, tu sors la richesse du truc, qui a vraiment explosé depuis la dernière fois. Il pourrait vraiment faire un nouveau, ou quoi ? Oui, c'est totalement. Tant que ça marche... Enfin, je veux dire, on sait sur quoi il part, ou... Ah, non. Non ? Pas encore. Je crois pas, en tout cas, j'ai pas eu d'infos. Tiens, ben, justement, Total Warhammer 2, il est gratuit ce week-end, je crois. Ouais, il me semble. Dommage que j'y connaisse rien. Ouais, c'est mon interesse. Que ce soit Total War ni Warhammer. D'accord. Et mon personnage, sa VF, c'est Chris Pratt. Arrête. Oui. C'est sérieux ? Vache ! Putain, tu le suis, hein. C'était la troisième campagne, c'est celle que j'ai réussi à lancer, véritablement. À chaque fois, je changeais de personnage. Et là, je vois... Attends, je la connais. Cette voix, c'est... Oui, parce que ce mec-là, il fait vraiment beaucoup de doublage dans le jeu vidéo. Comme d'ailleurs, la meuf qui joue Demetra dans Kaamelott, qui fait énormément de doublage de jeux vidéo. J'ai joué à Rome 1, Rome 2, Médiéval 2, Empire, et Attila. Du coup, tu as peut-être d'avoir des trucs semblables dans Rome 2, parce que désormais, quand tu as... Un gros problème qu'il y avait dans Shogun 2, vu qu'il ne mettait pas beaucoup d'accent sur la diplomatie, c'est que de temps en temps, tu as un truc qui pop et tu dois faire un choix. Oui. Et dans Shogun 2, tu n'as pas moyen de retourner sur la carte, d'aller voir qui c'est, d'aller voir ses relations, etc. Et finalement, tu décides. Alors moi, quand il parle de Kigawa Mekui, je ne sais plus qui c'est lui, ou Kigawa Mekui. Et là, vraiment, tu as une fenêtre et tu peux encore naviguer. Tu peux aller voir les trucs. Oui, oui. Tu peux... Et au niveau de... Généralement, ils viennent en proposant quelque chose ou en exigeant quelque chose. Déjà, tu as un énorme panel de possibilités qui est au fond plus grand que ce que j'avais dans Shogun 2. Et à chaque fois, tu mets dans quel facteur ça va améliorer. Et tu peux un peu changer ce que tu vas mettre pour arriver à un accord. Oui, je vois. Ça fait rire des gens chez moi, en tout cas. Oui. Mais tu peux menacer des gens, tu peux leur demander des paiements, tu peux leur demander d'aller payer des gens, tu peux influencer la... Comment dire ? Influencer la popularité d'un clan vers un autre. Tu peux les saboter de l'intérieur. Enfin, c'est trop. Ouais, il n'y a pas autant de détails dans Bannerlord. Je peux le dire tout de suite. Bah bon, je m'attendais que ce soit plus touffu, au contraire. Dans Bannerlord ? Bah ouais. Que dans Total War ? Non, non, non. C'est pas le nerf du truc. Ma coalition, là. Ma coalition des Grandes Plaines, c'est connard. On est trois dans la coalition. Eh bien, la fille d'un des mecs de la coalition s'est mariée avec un autre clan qui a voulu rejoindre la coalition. Moi, je ne voulais pas, c'était des connards. Du coup, j'ai refusé. Du coup, la fille du chef d'un des membres de ma coalition me fait la gueule. Elle me casse les couilles. Oh la connasse. Mais du coup, comme c'est sa fille, elle pourrait progressivement, si elle n'est pas contente, influencer son père ou ce genre de conneries. Du coup, je peux aller l'assassiner. Mais si je me fais choper, je suis dans la merde. Et quelque part, elle l'a cherché aussi. Donc, tu devrais quand même y aller. J'ai eu quelqu'un dans mon clan qui a voulu faire une sécession. Je l'ai exécuté. Pendant 10 tours, tout le monde a fait la gueule et plus personne ne parlait. Pendant 10 tours, du coup, ça fait quoi ? 10 tours, je crois qu'il y a 4 tours. Je ne suis pas sûr, mais j'ai l'impression qu'il y a 4-16 ans. Même il y a un peu plus. J'ai l'impression que c'est plus long que dans le Shund. Ce n'est pas énormément. Je dirais que c'est peut-être 2 ans. Il y a quand même des bébés qui te font la gueule pendant 2 ans. C'est une femme. Là, tu as un tour par saison. Oui. C'est peut-être semblable, mais j'ai l'impression que le temps passe moins vite. J'essaye de faire un cul de carabine, Arcerus. C'est vrai qu'il streame. Plutôt que représenter le cul du... C'est con, parce qu'en plus, c'était déjà lancé. En quoi qu'on remarque que tu vas pouvoir le pivoter vu que c'est un calque, tu devrais le faire en entier et l'accrocher quelque part. Parce que juste représenter un cul de carabine, ça va être compliqué. Tu sais pivoter un calque en entier. Non. Tu cliques sur ton calque et tu cliques sur le premier outil tout en haut à gauche. Absinthe fusion. Ensuite... Non, 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 non. Tu cliques juste sur ton calque. Tu sélectionnes juste ton calque et tu cliques sur le premier outil tout en haut à gauche. C'est l'outil de mouvement. Ah, déplacement. Et tu appuies sur CTRL puis T. Ouais, attends, attends. Ok, ok, ok. Non, d'accord, ok. C'est le phraser, je ne le comprenais pas. Et tu peux maintenir... Non. Le freeform pas. Tu remets-le normalement, droit. Et ensuite, tu restes appuyé sur majuscule, je crois, et ça va pouvoir le bouger par un crément de 90 degrés. Ou 45 degrés, je crois. C'est possible. Ouais. J'essaie de lancé le jeu pour voir si mon PC explose. Je crois que tu restes appuyé sur Maj et tu tournes. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc là, tu pourras bien le mettre droit, là. Encore, c'est pixelisé quand tu t'ouvres. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien le mettre droit parce que sinon, du coup, je pense que c'est bon, là. Ça doit être bien aligné sur la grille. Hop, hop, hop. Moi, ça l'a... Attends, ça n'a plus. Putain, mon ordi, il est en train de décéder. Moi, ça va. J'ai lancé Discord, le live et j'essaie de lancer Total War. Déjà, je suis en moyen 60 FPS, mais je suis déjà content. Il a chaud un peu. Oui. Et un truc, Momo, je ne sais pas s'il l'avait mis dans Rome 2, mais tu as sur la carte stratégique lors d'un combat, tu peux désormais faire des ordres de passage. tu n'es pas obligé de prendre un truc, de faire A à B et puis, dès qu'il faut tourner, oula, tais-toi, jeu. Tu es obligé de faire A à B et de constamment rediriger un petit peu. Ah, oui, d'accord. Vraiment lui dire de faire feste au chemin. Ah, ça, c'est cool, ça. C'est une horreur de constamment d'essayer. Tu essaies de le prévoir, du coup, tu lui envoies à un endroit puis ensuite, tu oublies, tu te rends compte qu'ils sont là depuis trois quarts d'heure et qu'ils auraient pu t'aider. Et ce qu'il n'y a pas dans Rome 2 également, c'est le... Il y a une grosse gestion des... T'as, c'est la Chine un peu médiévale, un peu fantasmée, je ne sais plus qu'elle est romancée. Et donc, tu as la présence qui sont des humains, mais en fait, une armée, c'est un héros qui conduit ses troupes et ils ont des bonus qu'ils peuvent donner aux hommes sous ses ordres et tu peux faire des duels avec les héros d'en face. Ah, c'est Dynasty Warrior en fait. Ça, ils l'ont pris de Warhammer, je crois. Et du coup, tu regardes ton héros se battre et il peut mourir. Sauf que toi, tu l'as depuis le début, il gère tes armées et tout et il y a un petit côté dramatique derrière les duels, c'est vraiment génial. T'as Lubu ? C'est quoi ça ? C'est un héros de Dynasty Warrior. Je ne sais pas. Lubu, c'est écrit Lubu. Je suis sûr que tu le verras si jamais tu le croises. Dis-lui un bonjour de ma part. Je t'avais dit que quand j'étais au lycée, j'avais un pote, il jouait à Dynasty Warrior sur sa PSP. Durant toutes mes années lycées, je l'ai toujours vu jouer à ce jeu. T'es sûr que c'était pas Spider ? Il est super fort, son personnage, il volait à la fin. Tellement il avait tous les bonus de la terre. J'ai même pas chargé la map que j'ai une autre qui me dit « Tu veux pas activer le mode le jeu de couleurs de base ? » Ah oui, merde. Ah oui. Ouais, je peux pas jouer en lançant un truc. C'est chier. Tu prends quoi comme modèle ? J'ai juste pris un truc de carabine, un truc de base. Je vais taper carabine sur Google. D'accord, ok. J'ai pris le premier qui venait. Oh là là, j'ai 20 FPS. Bon, c'est lequel le prochain chinois que je baise ? Enfin... Momo, j'ai le choix entre Zerong et Yunshu. Y'a pas l'air mieux clair dans le jeu. J'ai une femme. Ah oh, c'est une bombe, c'est ça ? C'est déjà pas mal. Défonce Yunshu. Non, je peux pas. Non, mais je peux pas jouer, je suis à 40 FPS. Il me faut une nouvelle carte graphique. Prends une RTX 2080 TI. Ça coûte pas cher en plus. J'ai trop de trucs à acheter. T'as pas 1200 balles de côté, arrête. J'ai plus avec le crédit que j'ai fait, j'ai jamais eu autant de thunes. Et bah voilà. Il faut que je la garde. Y'a Biscord qui dit c'est beau. C'est beau. Chouchou, c'est le best en Dynasty Warrior. Mais non, c'est Loubout, mec. Il a le meilleur thème en plus, Loubout. J'ai jamais joué de Dynasty Warrior. Il est sur Discord, Biscord ? C'est chou à dire. C'est rigolo. Il est sur le Discord ou pas ? Je crois. Parce que pendant longtemps, je l'ai conflu avec quelqu'un. K.O. K.O. Oui, c'est vrai qu'il y a K.O. K.O. aussi. Mais sur les derniers, en plus, Dynasty Warrior, il y a 300 héros en plus. C'est le bordel. 300 héros, putain. Attends, il faut que je regarde. Oui, il est sur le Discord. C'est quoi le dernier ? Parce que c'est pareil, il y en a des milliers, ça, des Dynasty Warrior. Oui, oui, oui. Putain, parce qu'il y a eu aussi Samouraï Warrior, Dynasty Warrior Gundam. Oh, mon dieu. Oh, la vache. Dynasty Warrior 7, c'est le dernier ? Ah non, 2011. Il y a aussi Dynasty Warrior 7 et Extreme Legends, mon gars. Combien ils ont de héros ? Je crois qu'il y en a un, c'est Game Boy. Je suis sûr qu'il y en a au moins un petit, tu vois. Dynasty Warrior Advance sur Game Boy Advance. Le dernier, c'est le 9. 9 ? Oui. Il n'est pas sur le wiki, c'est abruti. Ah, si. On commence à l'air nul sur Game Boy Advance. Je trouve vos mecs. Ah oui, d'accord, si. Je vais dire, il n'y en a pas tant que ça, mais je ne regardais que d'une seule Dynasty, en fait. En plus, ce n'est pas pour faire mon mec, mais ils se ressemblent un peu tous. Attends, mais ça a l'air rigolo sur Game Boy Advance. Tiens, regarde-le. Ça a l'air nul. Tiens, tiens. Ça a un côté un petit peu Fire Emblem, stratégie. Ah non, il y a des combats en temps réel en plus. Ça a l'air sympa. Après, il faut le replacer à son époque. Est-ce que tu as vu le driver qu'ils avaient fait sur Game Boy ? Oui. Attends. Advance ? Oui, Advance. Oui. Je suis tombé sur une vidéo d'Edouard récemment qui parlait des adaptations de jeux 3D sur Game Boy Advance. Il en a parlé un petit peu. C'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. C'est galère un peu, mais c'est impressionnant ce qu'ils arrivent à sortir avec un système comme ça. Je crois que c'était lui qui est considéré comme étant le plus abouti sur Game Boy Advance. Mais c'est vrai que, putain, je le regarde, c'est coloré en plus. Et ça tourne avant FPS, mais c'est fluide. C'est de la Game Boy. Ils avaient fait un Max Payne aussi, à moitié en vue isométrique, qui apparemment était pas mal du tout. Il va dire qu'à côté de la GTA qui était nul. Pardon ? La GTA sur Game Boy, il était déjà joué. La GTA sur Game Boy, c'est comme le GTA 2, donc celui déjà qui est vu de haut qui a un charme particulier. Sur Game Boy, donc avec moins de moyens, moins de ressources. Ouais, bah, ils font ce qu'ils peuvent. Ouais, je me souviens, c'est assez chémeur. Mais tu sais, mon préféré, moi, celui sur lequel j'ai le plus passé de temps, c'est le 2, quoi. Tiens. Il a joué au 2, avec la musique du menu. Mais c'est sûr, mais c'est sûr. Mais quel mangent je me souviens du code qu'il y avait au début ? W, F, U, S, D, F, C, F. Ohlala. C'est celui qui commençait par And remember, respect is everything. Et ouais, j'y joue beaucoup aussi au 2. C'est un vidéo, ça ? Ouais. Je me souviens surtout de la musique, en fait, qu'il y avait après, qui était un peu gangster. J'étais jeune, moi, et du coup, je me dis, j'ai le droit de jouer à ça, mais bon, moi. Sound shaking, earth shaking, change. Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Et le premier, la chanson, elle s'appelait Joyride. Et toutes ces chansons-là, elles sont dans une radio de GTA 3, justement, en référence. Mais le 2, est-ce que tu te rappelles du 2, en bas à gauche, il y avait une prison ? Oula, non, je ne veux pas me souvenir de ça, non. Tu ne te souviens pas du 2 ? Je ne me souviens pas de ce détail. On l'a streamé une fois, le 2 ? Non. Pour lundi, on le dit, ça va être rough un petit peu, parce qu'il n'est pas facile. Tu fais quoi lundi ? Je ne sais pas. Rien, Adouille. Je ne suis pas là. Non, mais toi, ça fait vraiment le genre de jeu que je connais beaucoup et que je voudrais bien peut-être faire un jour. Enfin, pas en entier, parce que non, c'est une tannée. Il était super dur. On parlait de Driver and the Things qui était fluide et beau sur GTA. Enfin, fluide. Bah, attends. Je peux le mettre ? Non. Oui, attends. Modérateur peut mettre une vidéo ou pas ? Non, je le mets sur... Ouais, tu peux mettre une vidéo. Tu peux foutre un lien, ouais. Bon, je le mets sur Discord, si vous voulez voir. Ceux qui sont là. Et surtout, ce qui m'étonne, c'est vraiment, c'est coloré, quoi. C'est agréable, à l'œil. Ouais. Il y a le clipping de Tenshoo, mais c'est... Putain, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, c'est morrant, c'est le même draw distance que Tenshoo. Mais c'est impressionnant, quand même. Mais c'est... Comment ? Les... C'est pas le mon répertoire, mais les Castlevania sur GBA qui étaient impressionnants. Ouais. C'est lequel que t'avais streamé ? J'avais fait Aria of Sorrow et Harmony of Dissolence. Je crois que c'est Aria of Sorrow que j'avais fait. Avec la bonne fin, je te rappelle. Tu te rappelles de la bonne fin ? Putain, mais pas du tout, parce que c'était un bordel. Il y avait plein de trucs différents à faire. Et puis, t'avais le château inversé. Et puis, t'avais le château du cul. Et les NPC. Et puis, je me pommais. Et c'était un enfer. Pas possible. Mais je me pommais pas autant dans Castlevania que dans Metroid, quand même. Metroid, c'était vraiment, vraiment la galère pour moi. Dans quoi ? Dans Metroid ? Ouais, ouais. Metroid sur GBA. Je sais plus lequel. Il est bien, mais à chaque fois que j'y joue, je joue pas longtemps parce que ça me casse les couilles. Il arrive pas à m'attirer, en fait. À t'attirer, ouais. À me capter. Ouais, Aria of Sorrow, il était bien. Il est magnifique, il est prenant, il est techniquement, il est vachement bien, il est vachement abouti. Il a plein de qualités. Il y a encore des gens qui développent sur Game Boy Advance. C'est vrai ? Qui font des jeux, qui font des expérimentations 3D sur Game Boy Advance. C'est une console impressionnante, quand même. C'était une horreur à coder, là-dessus. C'est vrai ? C'est vachement bas niveau, en fait, comme langage. Donc, c'est beaucoup de manipulation de mémoire et comme t'as pas de ressources qu'il y a derrière, donc c'est de la programmation comme on en faisait il y a 20 ans. Donc, c'est d'économie de moyens. Comme les speedrun Pokémon sur Game Boy Color. Ça, c'est de la manipulation de mémoire, en fait. C'est ça qui alloue des endroits sur la mémoire. Ils font ce qu'on appelle des Stark Overflow. Oui, c'est ça. Est-ce que t'as des piles de mémoire dans lesquelles il y a... En fait, ton jeu, il sait que dans cet espace de mémoire, il va trouver ce genre d'informations. Le but d'un Stark Overflow, c'est de faire déborder quelque chose pour que tout soit décalé. Et au final, le jeu, par exemple, la position de ton personnage, il se trouve dans cette case. Quelque chose d'autre l'a poussé. Et en manipulant cette mémoire, il a pu mettre les infos qu'il voulait dedans. Et du coup, ton perso, il se retrouve là. Oui, c'est ça. Mais surtout que les TAS, les Toilassist Speedruns de Pokémon, ils durent deux secondes, en fait. Ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'ils le font depuis la console. Ils le font pas depuis un moyen des tournées en manipulant arbitrairement la mémoire. Ils le font depuis le menu. C'est bizarre. Je trouve ça vraiment étrange, en fait. En fait, pas tant que ça. Imagine que t'as un nombre d'items qui va de 0 à 99. Si tu trouves un bug pour aller à 100, au niveau de la mémoire, c'est une grosse répercussion. Parce que d'un coup, t'as quelque chose qui déborde, tout simplement. C'est ça le truc, c'est que de pouvoir manipuler un jeu comme ça à travers le software et quasiment manipuler finalement le hardware à travers le software sur une petite console comme ça, je trouve ça pas bizarre, mais c'est vraiment impressionnant. Moi, je trouve ça épatant. C'est les mecs qui ont trouvé ça. Fascinant. C'est ça le nom. Fascinant. Je sais pas, il y en avait d'autres des exemples comme ça de jeux qui arrivaient vraiment à faire ce genre de hack. Ils sont pas si communs. C'est comme les speedruns sur Ocarina of Time. Je connais pas. Ils sont chauds aussi. Ils manipulent la mémoire pour modifier le contenu des coffres. Ah oui. Ça donne quoi, Doom Eternal ? Parce que je veux dire que le mec, il battait son record du monde tous les jours. Ouais, ouais. Bien sûr, mais... La dernière fois que j'ai regardé, il était à 30 minutes. Le problème, c'est que c'est encore un gruyère en fait, Doom Eternal. Ouais. Enfin, le problème, non, c'est pas un problème. Quelque part, je me dis, ça se trouve, ils ont fait exprès. Ça leur ressemblerait de faire des trous dans leur monde accessibles uniquement avec des techniques particulières. Notamment, la technique la plus utilisée, c'est la technique du saut sur le scroll. Et en fait, quand tu sautes plein plein de fois en scrollant, ça éclate le jeu. Tu passes à travers n'importe quelle texture ou alors tu fais des sauts incroyables qui te font sortir de la skybox et tu vois le gars qui saute de 200 mètres et il se met à marcher sur le haut du monde et il va directement à la fin du niveau. Très visible. T'as vu la liberté de mouvement qu'on nous a offert. C'était obligé qu'il trouve des trucs. Bah oui, c'est ça. Des trucs qui à sa vie. Ils sont à 26 minutes. Du coup, c'est comme Doom Eternal. Ouais, c'est pareil. En moins, parce que c'était le même genre de truc où ils sortent de la carte mais là, c'est vraiment. Tu vois les dash, tu vois les doubles sauts, tu vois le vol. Ils sont cherchés la merde les cocos. Bah oui. Je suis en train de regarder, il y a une liste de compilations de jeux sur Game Boy qui font de la 3D et compagnie. Et c'est super cool. Oh, il y a Metal Gear ! Il n'y a pas de 3D dans Metal Gear. Dans les Metal Gear et Metal Gear Solid Snake ? Non, Ghostbubble. Ghostbubble ? Je ne connais vraiment pas Ghostbubble. Il faut toujours que tu le fasses en plus. On est où ? Est-ce que je n'ai pas trop suivi ? Je n'ai pas avancé depuis Episode 4. On a eu trop de trucs sur les bras. Je sais que Metal Gear Ghostbubble, mes parents m'avaient offert un Noël en boîte. Maintenant, je regarde le prix des boîtes parce que j'ai paumé bien évidemment. Bien sûr. Attends, ça fait l'une de... Je pleure. Voilà, je pleure. Tu veux juste voir Metal Gear Ghostbubble ? Comment je mets ? Boxed. Retro Game, eBay. Ils ne revendent même plus parce que ça n'existe plus. 170, 180 balles. Fâche. Voilà, quoi. 100 balles en France. 100 balles en France. Avec un gros sticker dégueulasse, 100 balles. Limum 100 balles, quoi. Bah oui. Ocarina of Time, quand tu butes le premier boss, il active le trigger de téléportation et fait d'autres trucs, ça te t'épu devant le boss. du final. C'est ça. C'est impressionnant. C'est pour ça que j'aime beaucoup les Toasties Speed Rhin aussi parce que c'est toujours des trucs qui sont vraiment... C'est tout abusé. En fait, c'est vraiment la pure exploitation de ce qui est possible. Ouais, c'est ça. On te montre le truc parfait de ce qui pourrait être réalisable, quoi. Le tas de Half-Life original, il est incroyable. Même le segmenté, il y a tellement de monde et il y a tellement de gens qui jouent depuis 20 ans que désormais, c'est impressionnant ce qu'ils font. Ouais, il est à tablette, GameTalic. Non, il dessine la souris avec le téton, là. Il dessine avec ses téton, ouais. Je me suis, mais ça va être chaud. Franchement, vas-y. Vas-y, vas-y, on veut voir tes tétons. Non, je peux pas. Il faut que je découpe mon... T-shirt ? Déjà. Non, il faut que je découpe mon stylo, tu sais, le bout, là, que je le colle à mon téton et ensuite que je dessine. Il faut faire des bruits, après. Oui, absolument. Après, je sais, je peux décider comme ça, tu as vu. C'est vrai, dans ton oreille, pour voir. Dans ton oreille, dans ta bouche, il y a des pixels en trop sur la pente de gauche. Mais ouais, mais en gros, c'est... Tu sais, c'est le... T'as le cul et t'as juste avant la gâchette, tu sais, pour tenir, là. La poignée ? Oui. Ce fameux mot. Non, non, non. Oui, oui. La poignée, oui. J'ai du mal à l'affaire, en fait, c'est compliqué. Vu que ça descend et ça remonte et il y a un creux, c'est... Mais l'angle est pas mal, l'angle que t'as fait n'est pas trop mal. C'est juste en dessous, justement, en dessous de la poignée, c'est un peu épais, je trouve. Oui, oui, c'est peut-être très dur, du coup. Merci, t'as dit. Mais si, si, l'angle est pas mal, le cul, le stock, il est un peu long, mais sinon, l'angle est bien. Metal Walker, c'est quoi ça ? Attends, c'est trop bien les jeux Game Boy. Pas le préféré. Je suis plus... Je dirais la plus impressionné, mais c'est les jeux PSP, moi, qui me mettent vraiment sur le cul. Non, non, en plus, en termes de nostalgie et de vécu, les jeux Game Boy, c'est typiquement l'époque où t'allais dans un magasin, tu connaissais pas tes jeux, tu voyais juste des disquettes sous un truc en verre avec des images et tu devais te démerder avec ça. Et c'est la bonne époque. Et des fois, t'achetais des merdes, souvent t'achetais des merdes, mais parfois, t'as découvert des trucs comme ça alors que t'avais juste une image pour te forger un avis et avec ta mère qui t'attend avec les courses derrière et qui te demande de te dépêcher. C'est ça. Je me suis fait niquer pas mal de fois et notamment avec un jeu qui m'avait beaucoup attiré à cause de l'image et finalement, en y jouant, je me suis rendu compte que c'était de la merde. Ça s'appelait Robo Warlords. Ouf ! Déjà, c'est moins inconnu. Robo Warlords et c'était une espèce de turn-based de turn-based. T'es un kéké, ton petit ou quoi ? S'il te plaît. Quand tu ne connais pas les jeux vidéo, il y a un moment, t'es obligé d'acheter de la merde. J'ai vu un robot, j'étais putain, le robot ! Ça fait partie de 2-3 jeux, je crois, que j'ai vu étant petit et qui ne me faisaient pas du tout de l'œil parce que j'ai trouvé cheap au niveau de la jaquette. Il y avait un truc sur PS1 qui s'appelle Fighting Force, un truc comme ça. Mais c'était trop bien Fighting Force ! J'en sais rien, j'ai aucune info, j'avais pas de magazine. Ah la vache ! Mais là, justement, c'est l'inverse. La jaquette était éclatée. Mais oui, la jaquette faisait peur. C'était un genre de brawler, un jeu de baston en 3D, en coop, tu pouvais le faire en coop et tu pouvais balancer des poubelles, tu te battais contre une espèce... En fait, ça ressemblait vachement à Tekken Force, au mode Tekken Force. Et c'était génial, Fighting Force. Je viens de voir la 3D sur Game Boy. C'est pas possible. Un jeu comme ça que j'avais découvert au pif et qui m'avait scotché du cul, c'était Strider. Ah oui ? Bah oui, oui. Un jeu que ninja. Un mot qui m'a vraiment marqué, c'est... Je l'avais eu sur... PS... Hein ? Ouais, PS1. PS4. Oui, si c'est sur PS4, c'était toujours pas de magazine ni internet à l'époque. Ouais, ouais, c'est chaud. C'est le jeu qui t'avait marqué, il y a l'heure ? Moi, c'est Enslaved Odyssey to the West. Ah oui. que j'avais trouvé dans un game totalement random. Vraiment, j'ai vu la quête, j'ai fait « Ah vas-y, ça va être un jeu solo, je vais m'amuser. » Et c'était un jeu solo et je me suis super bien amusé. Pourquoi t'as eu l'accent de Michel Leib par contre ? C'est quand j'étais petit. Regarde au sein ce que j'ai mis, de la 3D sur Game Boy Color. Oh la vache. De la vraie 3D. C'est de la... Ouais, c'est de la vraie 3D. Pour les petits jeunes qui nous regardent, vous voyez quand l'écran éclipse par moment juste que la console, elle n'est pas capable de rendre autant d'images par seconde que possible. Du coup, elle en oublie. Enfin, elle en oublie. Elle en élimine. Voilà. Quand un jeu Game Boy a du mal, il éclipse. Oh la vache. Il gagne des frames en enlevant des images. C'est un peu comme l'engine PS1 qui faisait warp toutes les cloisons. Ouais, ouais. Quand tu te baladais dans un couloir en tout cas comme ça, t'avais toutes les cloisons. Dès que la caméra était un peu trop proche. Ouais, ouais, ouais. Sur des trucs comme justement, merde, Siphon Filter ou Tomb Raider, quand tu te baladais dans un couloir tous les moments il te dit « Bouboubouboubou ». Siphon Filter, Metal Gear, ça te faisait énormément. Siphon Filter, encore, je trouve qu'il se démerdait pas trop mal là-dessus. Ouais, ouais, c'est pas un des pires, c'est sûr. Il y en a vraiment, c'était une cadastro. T'avais dit quoi sur Strider, au vent ? Justement, c'était un jeu comme ça que j'avais découvert au pif. C'était un jeu si, il est génial. Il est trop cool. Il est sur PS4, Strider 2 sur PS1 Oui il y a eu Une ressortie il y a pas longtemps Ça me fait un petit peu penser A un Shinobi C'est un peu ça Je crois J'ai pas trop joué à Shinobi Et j'avais chopé un bundle Strider 1 et 2 Sur PS1 Et ça m'avait scotché le cul La 3D Ça m'a choqué Oh il y a un jeu Blade sur Game Boy Color Blade ? Ouais Blade avec le black Oh tu rock Mais après Non mais bien sûr C'est quoi ton problème ? J'ai dû passer 500 heures sur Final Fantasy Dissidia Sur PSP pourtant c'est que du jeu J'ai passé beaucoup trop d'heures sur Dissidia aussi Oh putain Alone in the Dark aussi C'était 3D sur Game Boy Oh c'est trop bien T'appelles notre vidéo d'Alone in the Dark ? Oui Et qui nous avait fait peur Je pense que c'est l'un des pires trucs qu'on avait fait de notre vie Non c'était après Sword of Sudan ? Chronicle of the Sword Chronicle of the Sword On ne l'a même pas publié celle-là Non parce que c'était nul Et surtout qu'on s'était gouré Il manquait un CD je crois On ne pouvait plus y jouer Ça c'était D ça Ah D c'est vrai On n'avait pas le CD 1 Chronicle of the Sword On s'est arrêté parce qu'on se faisait tellement chier Et on n'arrivait pas à passer un puzzle Enfin un puzzle Non juste une discussion Et même avec un guide C'était chiant Donc on a juste abandonné On avait filmé Dino Crisis je crois Ce week-end là Oui C'était bien Et on avait fait un stream Où moi je jouais à quelque chose Et toi t'avais Dino Crisis qui passait aussi je crois Oui et t'avais mis Dino Crisis dans un petit coin de l'écran Et le fil rouge de la soirée c'était Dino Crisis que j'avais fini pendant que tu streamais Tu faisais ton genre de speedrun dessus Maintenant que j'y pense Dino Crisis vous ne l'avez pas fini ? J'ai jamais Ah si Avec Spider Non mais avec toi Je ne t'avais pas posté la fin La nuit des carnivores La nuit des Ah putain c'était la nuit des quoi ? La nuit des cons non ? Ouais ça aussi ouais Je crois que c'est la nuit des carnivores C'est ça la nuit des carnivores Parce que vous avez rattrapé Fear 3 mais Attends je ne me souviens même pas moi que ça Tu veux m'accompagner sur Dino Crisis Alors attends Ecoute moi Ecoute moi bien Si on joue à Dino Crisis 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 c'est toi qui joue C'est moi qui regarde Jamais mais jamais de la vie Jamais au grand jamais Je veux revivre Je veux revivre Ah putain Oh c'est gentil Mais évidemment Dino Crisis Je te remange tous les matins Enfin c'est Du don Mais c'est vrai en plus Retire quelques lignes de la poignée Yada Elle est un peu trop épaisse J'arrive pas à faire la remontée en fait Non 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 Pas trop Essaye de faire justement une diagonale bien Genre Ça va être super chaud à t'expliquer Mais Faut juste que tu vires Tu vires Une ou deux lignes de pixels en fait Diagonale Diagono 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 Parce que c'était bien là Ta poignée était bien là Genre Ouais En plus c'est pas direct Tu sais quoi Lance le stream discord T'as sur photoshop Ça ira y aura pas trop Ouais ouais C'est ce que je voulais faire Pour le transpo On en parle plus de ça Sujet interdit Par contre vous avez jamais fini Soma Sur la chaîne il me semble Et dans ce lesté Y'a une magnifique chance On sait rien On a pas fini Soma Momo Tu fermes ta gueule Si je te vois Je l'écoute C'est une chanson Rossian De Le zouk Oui de zouk Parce que je l'aime bien Ok donc tu vois Tu vois le tout bas De ta poignée là Yadar Ouais 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 Faut ton curseur dessus Là Attends putain Je vois évidemment Je vois pas ton curseur Sur discord Ouais non mais déjà Pour capturer la fenêtre C'est chaud Ouais ouais En gros Y'a un pixel Qui dépasse à la droite De ce bas de poignet là Tu vois ce que je veux dire Genre si tu suis la poignée Enfin si tu regardes la poignée Là en bas En haut à droite De ce poignet Ouais celui là Celui là Celui là Celui là il est bon Garde le Ok Donc et tu suis sur cette diagonale Tu gardes cette diagonale Mais tu vires tout le reste Qui est à droite En fait Tu vois ce que je veux dire Ok Et tu le dégrossais A partir de là Et là ta poignée Elle sera relativement cool Et au bout d'un moment Genre même ici Ouais tu peux t'arrêter là Et commencer à faire La détente Avec le pont de détente Ouais mais là ici Tu verras plus tard Non mais je vois en fait Sur le stream Sur le stream Du Twitch là Ce que tu montrais Ouais mais c'est un peu dégué Mais tu peux commencer A faire la détente Ouais mais il va falloir Rajouter des trucs après De toute façon Là pour l'instant Tu fais juste le squelette Du fusil Comme ça tu peux voir Au niveau des proportions Et tu changeras Ce que tu voudras changer après Le principal C'est de garder Le fusil sur ce calque là Que tu puisses le changer Comme tu veux Rien que là Si jamais tu trouves Que le stock Il est trop long Tu pourras juste couper Un bout du stock Sans problème Et reconnaître Oui oui Mais ouais Tu peux déjà Commencer à foutre Je vois à peu près Le style de carabine Que c'est C'est une espèce De carabine à plomb Oui c'est la première Qui est capable Donc Ouais c'est ça Et ouais Tu vas pouvoir Commencer à faire Le pont de détente Tu vas pouvoir Commencer à faire Le percuteur Derrière Bah je peux déjà faire Sama avec vous C'était incroyable Et Zouké Je l'ai sur mon putain De téléphone Tellement elle est bien Enfin pour les styles C'est le côté effet Sur Death Pas Death Stranding Le jeu avec les ouïes Lequel ? Dane Lack Ah oui Elle était très bien aussi Celle de Dane Je l'avais appelée Black Magic Je crois Je vais faire toute l'armature Toute l'armature en bois En fait Tu peux faire Le bois Il faut que ce soit La poignée Le stock La Comment on appelle ça Momo Sous le canon Ouais ouais C'est ça que je parle La main Le garde-main Ouais le garde-main C'est ça ouais Je fais ça en bois Et puis le reste Je fais après C'est ça ouais Tout le reste Tout le percuteur Tout le canon Tout ça Tu peux le foutre Le pontet justement Aussi la détente Tu les fais en métal Mais le reste Tout en bois Il n'y a pas vraiment la pompe Je pense pas que tu vas foutre Si tu vas foutre une pompe En dessous Comme un fusil à pompe Ou tu vas faire Plutôt un percuteur Non 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 Attends Je vais t'envoyer l'image Montre-moi C'est une carabine C'est tout ce qui est De plus normal Enfin tout ce qui est De plus classique Oui voilà c'est ça En fait c'est les carabines Pour ceux qui voient De quoi je parle C'est une carabine Qui se casse En fait Au niveau du canon Tu sais Et puis tu fous un plomb dedans Clac Tu l'armes Et ça C'est une carabine A la foire Oui c'est ça Oui oui C'est vraiment J'ai tapé carabine J'ai pas le remettre C'est plutôt bien C'est plutôt bien De toute façon Je suis un non-violent C'est bien connu Bah oui Mais ce que tu peux faire Déjà rien que pour t'aider Je sais pas si tu vois Mais dans le prolongement Du haut justement De la crosse Parallèle Vraiment dans le prolongement T'as le reste En fait De la frame Le reste du bois En fait Oui bah c'est pour ça Que j'ai remonté Donc ce que tu fais Le dernier là J'ai remonté pile poil Ouais voilà Justement là Le haut de la poignée Tu tires juste Un grand trait Tu tires un grand trait Un tout petit peu plus long Que ta crosse En haut c'est tout droit Donc ça c'est tranquille C'est juste en bas Où il y a un petit Bisous Arterus Et puis désolé pour le Transcom Ouais ouais Bah ça Faut t'en prendre à Twitch Là pour le coup C'est même pas une 22 Hunter C'est une carabine à plomb T'as vu ce qu'il a dit Un Dead Things On en avait une C'était super bien Contre mon petit frère Oh le violent Moi je sortais avec ça A 6h du mat' Quand j'étais petit Avec ma boîte de plomb Et j'allais éclater Les corbeaux Qui venaient bouffer Les cerises Mon gars Je faisais des C'est incroyable Mais on avait pas de voisins Bah oui Ils étaient partis On avait plus de voisins Parce qu'ils aimaient les pigeons Mon père il m'a dit Si notre voisin On avait un voisin Qui s'appelait Jean C'est un fermier Et il m'a dit Si notre voisin Trouve ne serait-ce qu'un plomb A côté d'une de ces vaches Tu t'en prends une Tu le fumes Je te fume Elles étaient Elles étaient protégées Je les protégeais Les vaches mon gars J'ai failli en crever une Avec une Comment Une flèche Dark Mais sinon Elle avait cherché Elle avait un peu cherché Faut que ton canon Il soit Enfin que ta garde Elle soit 150% plus grande Que ta crosse C'est précis Oh Si je la mets jusqu'ici Ça fera pas un peu long Il y a d'art Un tout petit peu avant Un tout petit peu avant Vraiment pas beaucoup avant Non Encore une fois Cette distance là Je regardais une compilation De jeux Game Boy Et d'un coup Il y a la jaquette Et je reconnais les personnages C'est les copains Des personnages De River City Girl Putain Mais je t'ai dit C'est 1887 Mais maintenant Il s'est fait des jeux Oui Je comprends avec autre chose Oui Non c'est ça T'as raison T'as raison T'as raison C'est Enfin 70 C'est un vieux Vieux Bien vite Mais Yadar Hésite pas aussi A importer l'image Sur ton projet Oui C'est vrai Ce que j'avais fait La dernière fois Tu la fous juste au dessus Comme ça nous on peut voir En plus tu vas pour à la flip Pour que justement Ce soit dans le même sens Que toi Et hésite pas mec Tu vas pouvoir voir Les proportions Et tout Je crois que je me fais chier Il faut pas travailler dur Il faut travailler intelligemment Ouais mais ça Ouais mais Non parce que Vous sur discord Vous pourrez voir Mais pas sur stream Non non Mais glisse le dans ton projet Ah dedans Ouais tu le colles au dessus Comme si c'était un montage En fait Tu t'en fous Tu le vires après Tant que ça reste un autre calque S'il pouvait réapparaître par contre Réimporte le Réimporte le Va dans ton pixel art.psd Non c'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est juste Tu vois c'est super beau Ouais ouais Il va falloir Un petit peu Ah laisse le comme ça C'est bien On y croirait Hop On peut continuer Et bah voilà Impeccable On dirait les montages clip art Que font les boomers Tu sais Avec des émeutes Avec des chaude là Mon arme A moi Ma première arme Maman est-ce que t'as vu Ce qu'a posté Arkana Dans Channel Vidya C'est un siège de gamer C'est pas C'est pas Un fauteuil C'est pas C'est pas une chaise de bureau C'est pas une chaise de bureau De gamer C'est un fauteuil De gamer C'est dégueulasse On dirait limite Un truc de quoi faire Ouais c'est ça Mais tu sais Tu sais que moi Je préférerais avoir ça Qu'un siège baguette Ah bah oui C'est spécial J'espère que les côtés Sont RGB Tu vois que le lining orange Là Tu puisses le changer de couleur Ouais ouais Ohlala Mais le futur Je viens de lire un gros article Gamecult sur Fallout 76 Par rapport à un nouvel mage Et putain c'est incompréhensible C'est du terrorisme Dans les moins Il y a marqué La profondeur scénaristique D'un pédiluve De quoi de Fallout 76 J'aime ça dans les plus Finition Ergonomie Bilan technique La honte Modèle géant Même 18 mois plus tard Aucune finition Mais des nouvelles microtransactions Baisse le de taille Et fout le au dessus De ton Ouais c'est ce que C'est ma chose de faire Oula Juste pour avoir Pour avoir une forme Tu t'en fous au pire Qu'il soit de bonne qualité Juste pour avoir Ouais bon là c'est chaud Tu peux C'est dans Blender Tu peux faire ça En gros Oh merde Oh mec j'ai fait un montage Ouais mais non Ça va être chien Ouais ouais Vu que tu as baissé le taille Et que tu l'as remonté Du coup il est resté Je fais du deep fried Deep fried me Il va falloir que tu le importes Ou que tu changes de la taille Ou même juste comme ça Oh yes c'est mon con Coup de fil Fais calme Après si tu veux Te laisser un peu place Oui non c'est vrai Parce que je peux faire Tu vires un beau hein Qu'est-ce qu'on me fait sur Blender En fait dans Blender Tu peux apporter l'image Et du coup Modéliser par dessus Pour bien suivre les bords Etc Ouais ouais Est-ce que tu pourrais pas faire pareil Genre la foutre sous ton calque Ah si Attends tu t'emmerdes Yadar Tu t'emmerdes Oui non En fait c'est con Prends l'outil de sélection carré En dessous Arrête ça Je sais pas ce que t'es en train de faire Prends l'outil de sélection carré Juste sous l'outil de mouvement justement Non je peux juste couper Ah ouais ouais Tu fais juste une ligne Tu fais Contrôle X Voilà T'emmerdes pas mec Tu connais cette chaîne ou pas ? Je sais pas si je te l'ai envoyé C'est une chaîne Le mec c'est un Qu'on s'appelle Un réparateur informatique Donc il parle souvent de montage De bidouillage Et justement Il avait fait une vidéo Qui parlait justement Des bracelets antistatiques Alors des montages de PC Ah ouais Et il en parle quelque part Je sais pas où c'est Ouais ouais je vais y en avoir ça T'alors du coup Il est sympa le mec Souvent il prend Il a un carton Il a plein de PC Il va fouiller dedans Voir ce qu'il trouve Et c'est sympa Je me rassure Yadar prends ton fusil là Ton image de fusil Avec l'outil de déplacement du coup Donc le premier tout en haut à gauche Tu fais Contrôle T Ouais Ouais Mauvais calque Ouais Mauvais calque Tu prends Tu fais Contrôle T Clique droit Et tu fais Je sais plus ce que c'est C'est juste Miroir je crois Ou machin Juste pour le flip en fait De droite à gauche Il y a un nickel game avec son truc Je crois Miroir horizontal je crois Ah non Pas tout à fait Merde j'ai un fusil game Attends Euh Non voilà Fait qu'aime Voilà Comme ça Comme ça t'es tranquille Euh Hop Il y a aussi Qui mette les musiques dehors Putain je les en culé Putain un star si Ils ont pas honte Eh mais les gens Depuis quelques jours Là le confinement Il y a plus personne Qui s'en bat les couilles Je vais m'acheter un flang Une calibre 50 A ta fenêtre A une fenêtre Bah en plus Je suis au huitième Bah ouais Ça va être joli En bas Tu peux faire du tachisme Tu connais Jackson Pollock Tu fais ça Tu prends une photo aérienne Après avec un drone Je suis sûr que ça peut faire Un très joli résultat En vrai En vrai Oui Joli carré Un joli carré Un truc Non mais un truc Comment Les CWIS Attends C'est quoi déjà ça Il y a une toute petite pente Au niveau du garde-main Je me suis trompé C'est le double Je me suis trompé De calque Ah tu t'es couru de calque Mais tout le temps mec Tout le temps Renomme les Tes calques Ouais ouais Merde Ça c'est tout le temps Tiens ça je l'ai posté Sur la Discord Mon fusil C'est quoi ? Ah oui les trucs C'est anti-balistique ça A base non ? C'est pour éclater Les missiles en vol Ouais C'est ça Je mets ça à ma fenêtre Genre des fois A trois heures tu vas Vas-y refais-le Refais-le Tu vas être en train de dormir Tu vas juste entendre Et il y aura plein de rouges dehors Et le bruit des douilles aussi Ouais Celui-là il a tiré 2000 coups Ce matin je suis allé acheter des grillons Pour Sanchez J'ai dû faire la queue Car les enculés de vieux Venaient acheter des fleurs J'ai speedé Sinon je tabassais quelqu'un J'ai dû passer mes nerfs En foutant des coups de hache Dans un pneu En rentrant chez moi J'ai reçu une hache Elle est au mur A base J'ai mise au mur Ah moi tout à l'heure J'ai été faire mes courses Pourquoi t'as commandé une hache ? J'ai dû attendre une petite hache Pourquoi pas ? Non mais c'est pas une réponse acceptable C'est ce que je disais à Momo J'avais pas de hache Maintenant j'ai une hache Je voulais une hache Je prends un truc comme ça Ouais ça j'aime bien moi Oh c'est bien ça En plus t'as bien le truc Pour mettre aux épaules Tu sens bien que t'es bien pris dans le truc Ça va bien se caler Ça va être douillet Tu sens que tu vas passer un bon moment Tu vas être confortable Tu vas être plus confortable Derrière que devant en tout cas Tu peux investir dans une jolie petite DCA Sur le toit de ton immeuble Tu sais les DCA soviets Qui rouillent Qui grincent Même quand elles sortent de l'usine Et rouillent Surtout quand elles sortent de l'usine Un truc En fait le bas Du garde-main Il est un peu plus large Il est un peu plus bas Donc repère-toi à partir du creux Qui est juste au dessus de la poignée Et tu vois que tu peux le baisser Voilà de 3 pixels à peu près Je pense De 3 pixels Ouais ça me parait correct Ouais même le faire continuer Tu peux le faire continuer comme ça Tu fais juste Oui c'est vrai que ça va rendre tout petit Une barre droite jusqu'à la poignée Tu peux te le permettre Non 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 Tu vas où là ? Non 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 Pas ce creux là En gros Il faut juste que Le garde-main Donc le long truc Que tu vas dessiner là Soit plus large Au début Donc au niveau de la poignée Ok d'accord Tu vois le creux qui est derrière la poignée L'espèce de V là T'as un V derrière la poignée En haut Un creux Ici Ouais là ça Voilà ça Exactement Le bas de ça Ouais Il faut qu'il soit Un peu plus haut justement Que le Putain c'est super compliqué A résumer Visuellement Mais oui tu peux le faire commencer Là ouais Environ Tu l'augmentes juste de 3 pixels 2 ou 3 pixels Le début en fait du garde-main Ok ouais Je vois maintenant J'essaie de visualiser Ouais 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 Euh Tu cliques là Et puis tu commences A le faire d'ici Tu fais une espèce de long truc Marron Et En gros Au lieu de le Moi je peux genre Le commencer de là Ouais C'est ça En gros Je pense ouais Et ensuite de toute façon Il va réduire de taille Genre jusqu'en arrivant au canon Ce sera une espèce de Lente 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 montée En fait Tu vas virer un pixel par-ci Un pixel par-là En fait Je vais commencer de là Bon Poléon Est technicien polyvalent En automobile A moteur thermique Quoi ? Et B Maintenant Donc il a dû avoir Sa certification Je vais donc On a un mécanos dans l'équipe J'aime beaucoup Le technicien polyvalent Ouais Le technicien homme à tout faire En automobile Parce que quand tu lui cries Un petit peu dessus Il fait ce qu'il veut Il fait ce que tu veux Donc c'est ça la polyvalence Bah faut fêter ça Faut qu'il paye son coup Parce qu'il est blindaxe apparemment Donc N'est-ce pas N'est-ce pas Moi je pense que C'est passable Eh bah c'est C'est un peu de vue C'est pas bien Faut voir le bon côté des choses Si tu écoutes Numériquement si tu veux Ah c'est parfait là Regarde Je viens de voir Pourquoi tu prends pas l'image du haut Elle est mieux que celle du bas T'en regardes Oh merde Pas le bon calque Et voilà Encore des problèmes de calque Après si tu veux Tu peux le tracer Ouais c'est vrai C'est dégueulasse Normalement c'est un nono Comme on dit Mais si ça marche J'ai soif Je reviens C'est ça Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Ouais ouais Qu'est-ce qu'il y a Tu sais ce que t'as fait Je reviens Attends j'ai eu faim Je sais qu'il mange Comment toi une poutine Non Si Non Je sais qu'il y a des moyens Je fais un tacos Je sais qu'il y a des moyens Plus faciles Mais je préfère faire J'ai le droit à un tacos par semaine Ah ouais Ah ouais Ah monsieur se met bien J'ai mon tacos samedi Moi j'ai mangé devant Kaamelott Tout à l'heure là J'ai enculé la faim d'un saucisson Avec du pâté Du fromage Du pain Ouais Ensuite j'ai enquillé sur Steak haché pâte Un repas frugal Ouais ouais Un repas de 3 jours Après j'ai pas mangé un pot de pâte à mentir non plus Je ne suis pas fou Il fait mouette un peu là J'ai chaud Merci Un peu hein Je savais que depuis le début du stream Enfin depuis le début du stream Je veux dire depuis 19h J'ai chaud C'est un peu lourd Enfin il Est-ce que ça va péter ? Ah bah oui ça va péter Momo Ouais 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 Non non mais Maman ? Bah il y a Arcana qui disait que l'orage était beau chez lui Donc ouais ça va péter Ah en Sarthe En Sarthe En Indre et Loire En Vienne et en Doucevres En Doucevres c'est en dessous de nous Donc ça pète partout Sauf chez nous Non mais ça arrive Parce que Momo Sur Nantes Il fait rien En Moyen-et-Loire Il va pleuvoir dans la soirée Ah oui Et l'orage Et l'orage est juste à l'est C'est à dire que ça vient C'est ça Oui non non mais déjà tout à l'heure Il y avait un joli nuage qui préparait bien Selon Météo France Ça va pas péter Mais j'espère J'espère qu'ils se déconneraient Parce que Déjà la semaine dernière Ça avait grondé un petit peu Moi j'étais en colère Est-ce que c'est toujours un truc Le comment Ah la météo Ils disent vraiment n'importe quoi Ça existe plus ça si Non Mais ça C'était plus C'est un adage populaire Enfin je veux dire C'est une science Enfin c'est Même populaire ou pas C'est pas ça le problème C'est juste que ça se disait beaucoup avant Quand j'étais petit en tout cas J'entendais énormément Mon père était un gros con Mais Mais on l'entend plus vraiment en fait ça J'ai l'impression qu'on l'entend de moins en moins en fait Bah après Le truc c'est que La météo c'est toujours très difficile à prévoir Même pour les experts Parce que la météo Est un modèle Chaotique Monsieur C'est l'entropie Il y a beaucoup trop de variables à prendre en compte Et c'est pas possible Tu peux pas avoir une prévision exacte C'est pas possible C'est mieux que l'astrologie quoi Ah bah Que l'astrologie et la psychologie Hop Toi aussi tu crois en tes cailloux Adwim De gueule Je te fous de cul J'ai ce que je disais Momo justement Quand je faisais les tests encore Pour voir si j'avais toujours le même problème de crash Et il me dit Bah ça si ça marche pas Va acheter les cristaux au magasin à côté de chez toi Parce que je sais pas d'où ça peut venir Ah putain Et t'as acheté les cristaux du coup ? Non du coup ça va C'est tellement chaotique ce qui t'arrive toi aussi Oh The Forest Ça vous dit on va sur The Forest ? Non c'est un truc sous Lexi Forest Tu veux pas attendre le 2 comme tout le monde ? Non Parce qu'il arrivera jamais Bah si Ils seront toujours Attends Attends The Forest 2 n'arrivera jamais Mais alors Stalker 2 Ah non Stalker 2 je dis tout le temps qu'il arrivera jamais Ah bon ça va alors D'accord Ça va alors Depuis combien de temps il y a pas eu de news de Stalker 2 ? Bah va voir mon site Eh ouais tu crois pas je suis occupé là peut-être ? Va voir mon site Si si il y en a eu récemment en plus La première image qui a été diffusée Qui donne un certain ton de l'ambiance Enfin c'était déjà Il y a 2 semaines Un peu plus je dirais Mais ouais c'était déjà un grand pas l'image Parce que c'est vraiment Ça donne plein d'indications sur ce qu'on va mettre là Et Jake il dit Moi je crois à la divination dans les entrailles d'animaux Pour la météo Ouais moi aussi Je crois à la divination dans les entrailles d'animaux Pour être sûr qu'un animal est mort par exemple Par exemple si je vois les boyaux d'un animal Je sais que celui-là il va pas bien tu vois C'est la médecine Ça aussi c'est de la science La médecine La posologie C'est pas ça la posologie Il y a des gens qui viennent se faire soigner pour un tout petit truc Et bah ils meurent quand même A cause de la posologie Il y a des gonzesses Il y a une gonzesse qui gueulait sur Twitter à cause de ça Parce qu'elle était obèse Et que son médecin lui a demandé son poids Elle a pas voulu Quel connasse Elle a reparti son traitement Et elle gueulait sur Twitter C'est comme les grosses qui éclataient les balances Ah oui Bah évidemment C'est pareil avec les cailloux La meuf qui a dit à un moment Qu'elle avait perdu son caillou Son caillou magique là Et qu'elle sentait trop mal Et tout le monde s'est foutu de sa gueule Quel bonheur Bien sûr Tu sais que ce jeu il me stresse Mais c'est affolant Quel jeu ? Vas-y Forest Ah Forest Je peux pas y jouer Yadar je suis pas sûr qu'il descende en haut Bah ouais mais le truc c'est qu'il est un petit peu ovale en fait Enfin ovale Ouais ouais mais tu l'avais bien en fait Arrondi Fais le partir Fais juste Comment on dit A angle droit En haut Et c'est en bas en fait Qu'il est un petit peu différent Ouais mais En bas en fait Il a un ajout en plus Genre il a un chromosome Et tout le bout Tout le cul est arrondi Ah bah Profitons pour l'acheter T'étais bien avant Le fais pas descendre en haut en fait Bouge le en bas Touche le en bas Mais pas en haut Ouais mais le truc c'est comment je le fais remonter Que ça fasse propre en fait Mais t'étais bien en fait Fais deux pixels diagonaux En bas Oh c'est joli comme mot diagonaux Voilà Et ensuite Merci Et ensuite Non 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 Même pas Non tu les fais même pas remonter comme ça T'es même pas obligé Parce que j'ai l'impression que tu peux faire Rajoute juste un pixel A la droite De celui qui est en bas Pour en faire deux en fait J'en ai fait deux là Non non A la droite Non à la droite Vraiment coller Coller à celui d'en bas Coller à celui d'en bas à droite Ah là La droite est là Voilà Non non Coller Coller Sur sa droite Coller En plus Mais pas celle là Mais attends Je remonte Coller Si 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 C'était bien T'en ai mis un de trop là Mais t'en rajoutes juste un Ok Juste Juste un Voilà Et tu le fais juste remonter là Et tu Tu fais ça comme ça Tu fais remonter Tac Tu fais un angle droit Ouais non D'accord Je me complique Non mais oui Je me complique la tâche Oh la la Si je hurle c'est normal Oui Ouais Ecoute J'ai spawn dans un village C'est comme le vaudou Ça marche Tu vas voir un mec Tu lui prends un cheveu Tu lui mets sur la poupée Tu poignardes le mec Et tu poses la poupée à côté de lui Ça marche Oui c'est vrai Et puis c'est plus direct en plus Ça s'appelle le vaudou direct On appelle ça un meurtre Non Un meurtre Un vieux Un meurtre via vaudou C'est ça Via vaudou Non je suis juste à côté d'un lieu cool Donc le vaudou ça marche C'est KFD Bien sûr Comme l'astrologie Ça fera à chaque fois Regarde vous êtes quel signe Bomo yadou Ouais Verso ? Ouais Bah voilà C'est qui qui disait Je crois pas en l'astrologie Je suis bélier On est très sceptiques Je trouve ça génial C'est quoi ça C'est quoi C'est quoi Une corde Je l'ai fait au moins 60 fois Pour notre stream Sur The Forest Et tu as bien raison Tu sais qu'ils sont toujours En train de chercher Des développeurs Pour The Forest Ils n'ont pas encore Une équipe pour en constituer Ça travaille Emotep Ça me stresse Je sais que dans le premier jour Il n'y a personne Enfin je crois C'est sûr On va dire Ouais t'as pas Je vais me fier D'un coup Je vais entendre Un mutant hurler Je vais hurler On va se regarder J'ai regardé Il m'a regardé Oh la putain Putain il vient de faire moi Oui parce que j'ai une carte Ça va comme gâchette Comme gâchette Comme Merde Comme quoi Je sais plus comment ça s'appelle Détente Détente Faut la faire Plus en arc Tu peux te permettre De la faire plus fine Je pense Et de la faire plus en arc de cercle Ouais juste un trait du coup Mais tu vas couper cet arbre Espèce de con Regarde ce que tu fais Regarde T'as Ouais Oh je suis un fils de pute Oh ça va me saouler Il y a 4 espaces Je vais pas pouvoir Mettre genre un là Ou là Si 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 T'inquiète pas T'inquiète pas Regarde voilà Tu mets celui à gauche Tu mets aussi un à droite Juste à côté De celui qui est à gauche Ok Ok Tu fais suivre Celui qui est à gauche là Ouais Tu vois Celui qui est à gauche Tu en mets 2 en dessous Là Non 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 L'un en dessous de l'autre Voilà Et tu en rajoutes un à la diagonale De celui qui est en bas Diagonale droite En bas Voilà Tac Tu dézoom Mais putain Attends le truc qui Galère Parfait Parfait Faut combien Tu veux même virer celui Qui est en bas à gauche Le dernier que tu as rajouté En bas à gauche Pour que ça fasse vraiment Une petite diagonale Tac Et si tu dézoom Je pense que c'est pas mal Je trouve que c'est bien Ça rend pas mal Ouais c'est pas mal Mon autisme est régalé C'est important Putain C'est le principal De se régaler l'autisme Par jour En minimum Une petite régalade d'autisme Une petite régalade d'autisme Au bout on est de rebébis Bien sûr Putain mais j'aurais jamais fini Avant ce soir Ouais déjà ce soir Pas des choses comme ça C'est la vérité blessure La vérité est vraie Toi t'es taureau toi C'est vraiment Du don C'est quoi que tu m'as fait La dernière fois Momo Tu m'avais dit Putain t'es vraiment taureau On parlait de quoi C'était sur la vidéo de Jay Ah putain Ouais Je sais pas Il y a eu genre Deux secondes de vidéo Et c'était parti en couille Il y a juste eu Un effet de dézoom Mais oui Il y a eu juste Au début de la vidéo Il y a un dézoom Tu vois D'un PC Genre la caméra Elle est sur un PC Et elle dézoom Et ça montre du coup Jayce qui est à côté de son PC Tu vois Et ça m'a vraiment rappelé Les mouvements de caméra Qu'il y avait dans les vieilles émissions De jeux vidéo En 2003 2002 Tu vois Et ça m'a instant strike Et j'ai dit Putain Momo Tu trouves pas Qu'on dirait une vieille émission Et tu m'as dit Putain t'es vraiment taureau On en fait une vieille en sud Je t'ai dit T'es vraiment créatif T'es vraiment incréatif Oui oui T'es vraiment incréatif Ce qui est encore pire En fait Ouais Parce que moi je suis pas créatif C'est créatif un pétrolier C'est créatif un pétrolier Ça fait quoi ? Une semaine plus Que j'ai super ta queue Je te l'ai en tête depuis ce matin On me l'a chanté On s'amuse beaucoup Ouais Non ça fait une semaine Que j'essaye de faire des trucs Sur Blender Et j'ai rien qui sort Tu tires de la poudre ? Ouais Un genre de farine Ouais Une farine de coum Les couilles en sachet de thé Je pourrais Tu peux faire du coum lyophilisé du coup Je pourrais jamais oublier le mac Mais bizarrement moi aussi Il reste trop dans ma tête Mec ce film est trop bien en fait On s'en rend pas compte Mais il est trop bien Ouais non mais moi je le dis Je n'ai pas peur Du mauvais goût Je le dis Je le fais Merde Je l'ai tellement regardé mec Genre avec mon père C'était On se tapait des bars Mais tous les week-ends Si tu veux Le moment où il met un coup de boule A son A son crème Coucher Tac Putain celui-là Et non j'ai Les connards C'est les scorpions C'est pas les béliers aussi ? Il passe scorpion Si bah tu vois Ah bah oui ça explique Et voilà Moi je suis verso ascendant lion Oula ouais les ascendants vont se calmer Il faut calculer les ascendants après c'est compliqué Moi je sais pas exactement à quelle heure je suis né Moi non plus mais c'est ma mère qui me dit Ah ouais je suis né à 16h Est-ce que tu la crois ? Oui Bah ouais Je sais pas pourquoi ils m'ont tiré C'est bien verso T'es bien verso Pourquoi le verso et ses petits ? Calmez-vous avec les scorpions C'est toi ouais C'est très joli Apparemment c'est très bon aussi Sauf les barri Ouais grillés Oh putain ils arrivent Ils arrivent Ils arrivent Pourquoi je me suis mis sur Une ronde de Cannibaux Tiens il y a E.T. qui est justement en train de De dire aussi que lui non plus Il a pas le transco Donc Ouais C'est grave C'est à dire que nous on l'a pas Et lui l'a pas Donc C'est à dire qu'on est pas tout seul On est pas tout seul Et dans la merde C'est bon j'ai fait une cabane Putain il manque des cailloux J'tien il me manque des cailloux Atouïm je me branche Oh On dirait que t'as vu un petit chien Oh Je pense que la partie en métal Ouais tu peux la faire Bien plus épaisse Et je vais faire un petit faux Ouais Personnellement je pourrais Après c'est C'est ton oeuvre C'est pas la mienne Mais Moi je la ferais un peu plus grosse Vu que Ton hangar justement Il est un peu plus gros aussi Un peu plus épais Tu peux bien le faire 4 pixels Je pense 4 pixels Je pense que ça devrait être bien De largeur De hauteur De largeur De largeur Bon les deux Je pense que c'est pas mal Je pense que c'est le voisin à Momo De Momo La musique là ? Ouais Tiens mais je vais l'enculer En plus Oh merde S'il y a des coups de feu C'est un peu plus normal Appelez les flics Non surtout pas Coubenuit Casse le froid De ma maison Ça va ou quoi C'est un peu d'un peu J'ai entendu Que t'avais des petits problèmes D'informatique Il doit y avoir un système Comment on fait une lance déjà Russiane Mais mec Mais putain Comment j'en sais plus rien C'est deux bouts de bois Voilà Momo il sait Et comment on met un caillou Au bout de la lance Ah mais les versos Ils ont plus de mémoire Bah visiblement non Oh j'ai tué un poiscaille C'est bien Adoib Quoi Un petit court circuit dans la lime Oh Oh merde C'est pas si dommage Je sais plus comment ça fait bien Comme ça Pour armer Bah après Il s'arme pas comme ça Mais Le truc c'est qu'il y a ça En fait là Sauf que Je vais pas le représenter Du coup Comme ça Si 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 Tu peux le représenter Bien sûr Si tu veux Voilà Enlève le truc qui dépasse En fait on dirait une mire On dirait Une mire arrière En fait Vire ça Et tu vas voir En fait tu peux refaire Le même principe Qu'on a utilisé Pour la détente Mais tu l'as fait du coup Dans le sens Limite mec Ce que tu fais Tu copie-colle ta détente Tu t'en bats les couilles Tu prends Tu prends l'outil de sélection Le deuxième L'outil de sélection carré Voilà Tu prends ta détente Tu t'en fous Si tu prends du bois avec Tu fais copie-collez Tac Ça t'a fait un petit calque Voilà Tac Tu le pivotes 90 degrés Sens horaire Et ça te fera Ton petit chien Enfin ton petit chien Tu restes appuyé sur mage Et tu peux Tu peux le tourner Non Reste appuyé sur mage Parce que si tu te gourdes De un pixel Ça va être tout flou Et dégueulasse Ouais 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 Descends un tout petit peu Descends un tout petit peu Ton chien Pour le foutre A peu près au milieu Comme ça Comme ça Un peu comme ça Un peu comme C'est-à-dire pas de subnautica Non il y a On n'aura pas de subnautica A cause du transco Ouais C'est un connard Twitch Mais Lysander Il y a moyen encore Que je change un petit peu De trois trucs Parce que J'ai pas tout Tout vérifié C'est un peu un genre De premier jet Tu comprends Mais L'éphiliser du coup Quoi ? Ah oui Merci Pour la personne L'éphiliser Faut que je le mette au micro C'est dégueulasse C'est dégueulasse Putain je buvais Un peu de coum au micro-ondes Pour qu'il soit bien chaud Avec du miel Je crois que ça fait des bulles Je crois que ça fait des bulles Quand il est chaud Avec de la sarriette T'as qu'il a testé T'as le temps J'aime bien ça moi Ouais c'est le confinement Tiens Allez Tac Coum au micro-ondes Plus jamais je mets un truc Dans le micro-ondes Ça fait du régilé Ça fait du régilé Bah oui avec un peu de sucre C'est bon Tous les pauvres On devrait les mettre dans des fours Et après ça fait de la poudre Et ensuite du régilé Pardon ? C'est vrai que c'est bon le régilé Espèce de malade Bon et mes potes On a les noms composés Il paraît que les pauvres Ils mangent leur vomi Et qu'ils se lavent avec de la colique Mais non Ils achètent juste des pulls A 10 balles à Tati C'était génial ce jeu J'ai foutu une seule fois Les pieds dans un Tati Et il y avait mon prof de maths Oh non Je crois que ça suffit Et alors il va bien J'ai tout fait pour l'esquiver S'il est dans un Tati Ça doit pas aller aussi bien que ça Vous vous êtes remis du stream d'hier Nous oui mais Twitch apparemment non mec Ouais clairement Est-ce qu'on stream toujours ou pas ? Non on fait pas plus tout à l'heure Je vais aller voir Je crois qu'Azura a vraiment éclaté Twitch quoi Le monde Sinon elle a 30h de stream du coup Ouais on est à 27h38 Ah c'est pas mal Donc voilà Et comme je disais tout à l'heure Le prochain qui dit qu'on a pas fait de stream 24h Il va se refouter Faut faire un screen vite Ça veut dire combien de temps à Borderland ? 14h Ouais 13-14h Mais tu sais ce genre de défi Sur l'espace de nuit Moi je trouve déjà plus sympa Et c'est plus tenable je pense Bah il vaut mieux viser les 12h 24h c'est beaucoup trop Mais un stream de 12h ça se fait 12h ouais ça se tient Et ça fait une petite épreuve Mais on sait qu'on peut le faire quoi Mais en fait Au pire Enfin un stream de 12h Tu le commences à Dans l'après-m Tu le commences à 15h Ouais Les gens ils sont là Tu fais ça sur l'espace d'un week-end Tu fais ça un samedi Tu commences 15h un samedi Et ensuite tu finis jusqu'à 3h du mat' Ça se tient tranquille Mais 24h c'était tellement beaucoup trop quoi 24h il faut faire pause bouffe Discuter Non Ah il a pas les pause bouffe Ouais 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 J'ai voulu ramasser un pigeon mort par terre J'ai ramassé un caillou Sauf que j'avais plus de place pour les cailloux Donc il est retombé Il est retombé sur mon feu Ça a cassé le feu J'ai envie de dire Et ouais En plus pendant le stream de Borderlands Il avait fallu que je sorte Paco A un intervalle régulier Ouais ouais C'était pas pratique du tout Après Borderlands C'était pas forcément Non Ça c'est un FPS de loot Ouais mais le jeu est chiant Donc en fait Durait vraiment 14h On avait mangé dans la main pendant 3 semaines Ouais Mais du coup on a pas fini Enfin on a pas continué Parce que c'était Chiant On l'a fait parce qu'on avait lancé un truc Si tu veux Et que pourquoi pas Mais euh Trop de cum pour Twitch C'est le problème avec Zura On a koum toute une soirée C'est vraiment un de mes jeux préférés C'est un de mes animés préférés moi Je l'avais un peu oublié Ces derniers temps Mais c'est vraiment C'est vraiment cool Mais du coup c'est marrant Que t'aimes pas Yuren Lagan Bah ouais Mais Moi Mais comment Je pense que le settings D'Azura Joue beaucoup aussi Ouais Ouais Je peux comprendre Je pense que si Azura jouait pas dans le même settings Un peu Comment dire Un peu bouddhiste Spirituel Ouais Bouddhiste spirituel Science fiction chelou Tu vois Ouais J'aimerais beaucoup moins Ouais mais Yuren Lagan quand même Et du coup Yadar pour le canon Je sais pas si T'as déjà pris en compte Mais Tu peux le faire Du coup plus fin Que la partie que t'es en train de faire noir Qui est d'ailleurs impeccable Je trouve que les proportions sont super Tu le fais plus fin Que la partie noire Que t'es en train de faire Ouais je le fais Je comptais faire 3 pixels de haut 3 pixels de haut Tu le fais Non je comptais faire 2 Faut vraiment 2 moitiés Bah ouais Enfin du coup c'est 5 pixels Donc 2 moitiés Faut faire 2 et demi Fais le 3 pixels plus Je pense qu'il y a un petit peu d'impact Dessus J'arrive pas à faire ça là J'arrive bien à le faire mais Essaye pas de le faire aussi compliqué Que celui qu'il y a là Fais juste un genre de grand escalier T'avais bien commencé en fait Fais un grand escalier Et Vas-y Par exemple Voilà Tu commences comme ça Tu rajoutes un bout derrière Genre derrière ça Tu l'augmentes un petit peu Enfin tu l'allonges un petit peu Non fais pas d'autres lignes au-dessus Mais tu l'allonges par la gauche Ouais ouais Tu l'allonges par la gauche Mais de 3 pixels De 3 pixels Ouais ouais Tac Et tu rajoutes au-dessus de celui-là Au-dessus de ce bout-là Tu rajoutes environ Ouais De 2 Pas forcément un cube Même pas Fais une ligne Ouais non un cube Oui remarque Non Vous aussi c'est pas mal comme ça Mais je trouve que c'est juste un petit peu Un petit peu haut Donc juste voilà Juste une ligne comme ça Je trouve que ça fait un pèque moi Elles vont bien de l'autre Bon allez fais le dodo connor Je trouve que c'est pas mal Ouais c'est pas mal Et en plus avec les détails du coup du bois Que tu pourras rajouter Des trucs très 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 légers Ça va rajouter vraiment beaucoup d'impact en fait Je pense à la présence La qualité c'est dans les détails Juste avec des motifs de texture Tu peux avoir des résultats qui sont Vraiment vraiment très très différents Sur beaucoup beaucoup d'éléments Ça fait vivre en fait Tout un élément dans ta scène Tout ce qui est texture Tout ce qui est texture Merci beaucoup Texture et reflet Surtout les reflets mec Ça joue beaucoup Sur ton métal noir là Tu vas pouvoir rajouter Une ligne par-ci Une ligne par-là De reflet gris clair Noir Juste de quelques tons Et mon d'accord alors C'est pas grave Et ça va rajouter en fait Beaucoup de profondeur Oh vas-y mets du blanco De quoi ? C'est ça que je sais pas encore Vraiment Tout ce qui est de base Ça va Mais dès que tu me parles Elle fait des détails C'est des détails Et j'ai fait Oh là C'est ouais C'est quelque plus Mon cerveau de singe Ne comprend pas Ce que disent tes paroles Humains Quand j'étudiais Et qu'il nous parlait Il y avait quoi ? Il y avait l'ombre Il y avait aussi L'ombre projetée Il y avait les reflets Parce que t'as toujours du reflet Même sur n'importe quel truc Et en fait Sur la partie Qui est pas éclairée Par exemple Tu prends une pomme Et tu fous une lampe d'un côté T'auras une partie éclairée Mais sur la partie De l'autre côté Celle qui est pas éclairée T'as quand même un petit reflet Un reflet qui est là Et une petite variation de lumière Et ce genre de truc C'est extrêmement précis Et enfin Un oeil averti Pas inverti Averti Un oeil averti Le repérera Mais Quand t'es même pas habitué Tu le vois quand même Même si tu sais pas vraiment D'où ça vient Tu le vois quand même Tu vois genre là Enfin C'est branlousse quoi Non c'est bien J'aime beaucoup En vrai Je trouve c'est super cool Non non oui Je trouve ça excellent C'est super cool Et justement Sur les autres bouteilles Qu'il y a au dessus Même sur le bol A côté de Pinout Tu peux vraiment rajouter Des reflets aussi Tu feras ça plus tard Mais là ouais Tu pourras en rajouter Sur les saucisses par exemple Là j'avais Ça se voit pas trop Les saucisses C'est très léger Mais il y a un truc Il faudrait que tu rajoutes On verra ça plus tard Mais le reflet Par exemple Le reflet que t'as fait Sur la bouteille de Polyakov En haut à droite Oui Tu vois Ce reflet là Il est impeccable Et en fait La différence de nuance Que t'auras entre ton reflet Et ta couleur de base Ça indiquera un petit peu La qualité de l'object Si par exemple Si t'as mis ton reflet gris Sur du noir Les gens penseront plus Que c'est un noir mat Mais si tu fais un reflet blanc Sur du noir Les gens penseront Que c'est plus un truc Vraiment métallisé Vraiment à la limite Du miroir en fait Et par exemple Il faudrait les dites Que je les note en vrai C'est des trucs De toute façon Que tu t'en rendras compte Beaucoup plus tard Plus tard Juste en faisant Deux trois dessins Ça revient très vite en fait Par exemple Sur les bouteilles Il va falloir que tu fasses Des reflets qui sont très très clairs Sur les saucisses Il va falloir que ce soit Un reflet un peu moins clair Parce que c'est pas en vert Les saucisses A moins que Tu fais comme tu veux Après si tu cuisines C'est bon bar Mais quand même Ouais voilà Mais c'est ça que je pense Tu vois Et je pense qu'aussi Pour rajouter un peu de profondeur Aux objets que t'as fait sur la gauche Aux verres Aux shots Il faudrait que tu les remplisses Il faudra que tu fasses ça plus tard Parce que ça va prendre du temps Mais il faudrait que tu les remplisses Et que tu fasses des reflets justement Tu les remplis avec quelque chose De léger en fait De quasiment transparent Donc en fait Tu fais un genre de marron Qui tire vers le très clair Pour qu'on voit l'arrière en fait Pour qu'on se dise Que c'est l'arrière Que tu vois en transparence Et ensuite Tu rajoutes un reflet dessus Sur les box Sur les shots En genre de blanc Un petit peu Enfin Genre blanc Avec une opacité Un petit peu plus Plus clair C'est ça Pour faire un genre de brillance Si tu fais Si tu fais un blanc Qui est pas très opaque On verra un petit peu le marron Et du coup On se dira pas Que les verres seront pleins On verra que finalement On voit une nuance de marron derrière Donc ça veut dire Qu'ils sont transparents Et ça c'est des infos Qui sont directement envoyées au cerveau Le détail Tu le vois pas en fait Mais tu le ressens Je t'avoue que Enfin je vais probablement oublier A un moment Oui Non mais bien sûr On va répéter Demande Passera Non non mais Surtout que Je pense que les détails comme ça Ce sera genre A la toute fin Genre quand j'aurai Fait tout le bordel De toute façon Au début Normalement Tu commences Normalement par le flat Tout ce qui est flat Donc tu rajoutes pas de détails Tu fais juste tes squelettes Tu fais tes formes Par-ci par-là Ensuite tu rajoutes tes couleurs Ensuite tu rajoutes tes détails Donc les textures Les marques Les rayures Les trucs comme ça Et ensuite seulement Seulement à la fin Vous êtes toujours un gros con Ensuite tu rajoutes des reflets Tu rajoutes l'éclair obscur C'est ça le terme que je cherchais L'éclair obscur Tu rajoutes les ombrages Etc Il faut chanter de la pop Pour faire du clair obscur Est-ce que le clair obscur C'est comme l'aigre douce Attends parce qu'il y a deux vannes d'un coup là Vannes au verre là J'en veux plus Déjà je montrais Vu que c'est mon premier gros projet Déjà je copie ça Enfin je copie Ouais ouais Mais tu vois Quand tu regardes Les trucs qu'il y a au fond Quand tu regardes les bouteilles Quand tu regardes les bocs Et des trucs comme ça Ils sont pleins Même s'ils sont vides Il y a de la couleur dedans Ils sont pleins Donc tu vois Et tu Tu sais pas s'ils sont pleins au vide Mais tu le ressens Comme s'ils étaient là en fait Donc quand tu regardes les shops Qui sont sur le bar Tu vois bien qu'ils sont pleins C'est ouais clairement Ouais genre celle-là Enfin Qui est tournée d'ailleurs J'ai l'espèce de 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 coloration Deux fois Deux fois quatre bits Là Qu'est-ce que je voyais tout à l'heure En vidéo Pour remettre le Sauf qu'il y a Il y a deux calques différents En fait Il y a le calque violet Et le calque vert Après c'est un peu éclaté Parce que tu vois Dans son frigo Il y a Enfin même dans son frigo Et dans ses néons Il a fait des effets De De lumière De lumière projetée Tu vois Qui Enfin C'est flemmard C'est un peu flemmard C'est joli Mais c'est flemmard Comment on met Pour Pour faire défiler le gif J'ai oublié Il faut que tu fasses affichage Ouais En fait je vois pas les menus Mais soit affichage Soit fenêtre Et il y a montage En bas Tu dois avoir une ligne Montage Fenêtre montage Ou affichage montage Ouais Et ensuite t'auras ta petite Timeline Du coup ça Démarre Ça le tient Ça rend comme ça Ouais C'est quand même Ah oui c'est parce qu'il l'a animé En fait son La lumière derrière C'est chiant à animer Si tu le fais vraiment en pixel art C'est flemmard Ah ouais mais Elle est superbe sa fumée C'est ce que ça me rappelle Énormément Ça va être super spécifique Mais est-ce que vous avez joué A Louvre Trousers Oui Attends Je vais t'envoyer des images Eh oui Je vois ce que tu veux dire Tu vois le genre De style graphique Ouais Près bien Regarde Je t'envoie ça si tu veux Tiens je vais l'envoyer dans Vidya Si jamais vous avez envie de voir Euh Et je vais envoyer surtout Le Bah non lui il est pas en pixel Putain mais Y'a rien qui est en pixel Vous êtes con ou quoi Tout le jeu il est en pixel Normalement Faut toi de ma gueule Du coup en gros je m'inspire de ça Que je trouve super joli Et puis je fais un petit peu à ma sauce Ma fausse La fausse C'est important Pour l'instant le seul truc Que je suis super fier C'est C'est Ma bouteille de De Le seul truc dont je suis fier C'est ma bouteille C'est quoi qu'il voit Directeur d'un permanent J'ai oublié le nom De Jaeger De Jaeger Que j'adore Ouais Les lances de verre là Je les trouve trop bien Vraiment la réplique 1-1 quoi Et Attends c'est ça Elles sont toutes très reconnaissables Le pastis La vodka Et la bouteille de Jack aussi Que j'adore Ouais Jack Y'a pas mal aussi De ouf Carrément Et bien entendu Le bol de pinout Non en vrai Le petit effet là Que j'ai mis sur les sièges Je me suis cassé le cul à le faire Et j'aime beaucoup Je trouve ça en bien Voilà Et c'est pareil Les sièges Au bout d'un moment Quand tu vas rajouter Des effets De reflets sur les sièges Ca va être assez spécial à faire Si tu veux Je te donnerai des conseils Si jamais tu veux Mais Pour donner de la profondeur Et un aspect de rondeur Sur les sièges Il faut mettre des reflets Qui seront à la fois verticaux Et horizontaux Et ça va tout de suite Donner énormément En fait de présence Au meuble Et c'est pareil pour le bar Tu vas pouvoir ajouter Plein de petits détails A la con Ca va être intéressant C'est cool comme production Salut B4 Coucou Et Attends J'avais pas le pseudo Et Akragar Je pense J'en ferai la semaine prochaine Du coup Dissénautica Inchallah Quand on aura récupéré Le transco Ah bah ça devrait revenir en moins Bah oui Parce que ça fait 22h du coup Qu'il y a le problème Bah oui du coup Enfin si c'est bien lié à ça en tout cas En plus Sur Azuraz Vras Je sais pas si quelqu'un Avait répondu à Max Midland Qui demandait Je crois qu'il y a sur PS3 aussi Azuraz Vras 360 PS3 Et maintenant Xenon lui a répondu Xenon lui a répondu Ah oui Bah je rajoute Qu'il y a maintenant sur PS4 aussi Avec le Now PS Now Je voudrais pas faire un remake d'Ashura Plutôt que de faire une saloperie D'horizonté 8 4 De ouf Ah putain ouais Comment je m'embranle D'horizonté 8 4 Ça dépend Ça dépend Vraiment Moi je m'embranle Vraiment Enfin Là le Le remake de Zombie C'est bon Faut se calmer les gars Tranquille Il y a d'autres zippés Il y a d'autres zippés Oui il y a d'autres zippés C'est clair Genre si t'y retournes Dans 5 ans Je veux bien Mais Mais tranquille quoi Qu'est-ce que j'aimerais bien travailler Chez Ubisoft Être le CEO Et dire Faites un nouveau Splinter Cell Bande de chiens Putain la vache Vraiment Ça c'est de l'ambition mec Ah non mais vraiment Comment il s'appelle Le gars de chez EA Qui ressemble à un méchant Jojo Avec son costume noir Là Ça veut pas Wilson quelque chose Non Comment il s'appelle Si tu veux à part Satan Si c'est ça Andrew Wilson Il s'appelle On dirait vraiment un méchant lui Andrew Wilson Andrew Wilson En plus ils ont mis Leur dernière version Des nouveaux Qui est Infâme A craquer Regarde sur le chat La photo que j'ai mise Donc C'est Ozymandias On dirait un méchant businessman On dirait un méchant dans iRobot Ah oui Mais 100% Oh mec C'est 100% Ozymandias jeune Oui c'est ça Lui S'il a pas une base en Antarctique Je sais pas ce qu'il a Le poteau C'est ouf Mais oui Je m'attends à ce qu'il lâche Un Hydra Ouais c'est ça Et attends parce que là encore Il a un costume blanc Non mais attends Mais mec Attends C'est celui-là J'ai envoyé une autre photo Dans le chat Par contre Le lien One Angry Gamer Je trouve que Je ne l'écoute pas Oui bon Écoute Ça va Non mais Bien sûr Ah bah non mais là En costume noir C'est un méchant C'est méchant James Bond 100% Non mais c'est ça Genre Demain ne répond plus Tu vois C'est ça Demain ne répond plus Ouais mais j'invente des trucs Demain ne meurt jamais Et Rio ne répond plus Demain il répond plus OSS 117 dans une base arctique Demain meurt un autre jour Mais c'est ça non Le titre du prochain non Non c'est juste Meurt un autre jour Non non Meurt un autre jour C'est un vieux ça Ah c'est mourir Je peux t'attendre Oui c'est ça Ou alors mourir demain En anglais c'est No time to die Oh c'est stylé quand même Putain il y a plein de petits moucherons A cause de la chaleur Sur mon plafond Mange les Oh putain ça fera du de la procès Mais c'est pas une grenouille Non la poutaine Tu sais que ça n'a pas de goût Les moucherons Attends attends Non lui demande pas Lui demande pas comment il sait Ça va mal pas quand j'ai mangé une araignée Quoi ? Bah si on était l'IRL Shadrachta Donc on était à côté du lac J'ai mangé une araignée J'étais pas là J'étais là mais j'étais pas là Déviant sexuel C'est une espèce de fou Non mais non J'avais On avait une salade de pâtes On avait 15 kilos de salade de pâtes Et le petit croc dans une araignée Elle allait mordre Ah donc t'as mordu va Ah c'est de la légitime défense Attention elle nous fonce dessus Je lui ai défoncé sa gueule à cette pute Non jure Un homme D'un mètre soixante-dix plus Rules of nature Pardon monsieur C'est important C'est les centimètres qui importent Ta gueule La gueule monsieur 1m80 Ah comme Tchernobyl Oui exact Juin 86 Non c'est pas ça C'est pas juin Avril Avril ? Ah oui c'était le 1er avril On est en train d'apprêter blague C'est avril parce qu'il y avait le 1er mai qui arrivait Il y avait les festivités du 1er qui étaient en cours de préparation Putain je m'en suis souvenu pour de vrai du coup Ouais ouais Faut croire C'est marrant Putain ouais je me suis bourré Je vais faire la timeline Timeline de quoi ? Tchernobyl Ah Oui ça c'est le 26 avril 86 1h24 et 46 secondes Attends 1h24 Vas-y cherche 1h24 46 ou 44 ? Je cherche je suis pas l'Iko son culé Bah t'es pas sur la page Attends 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 Ok russienne Non mais si je peux pas avoir confiance Sur la fois c'est tellement sous-coté Parce que personne n'en parle Et en plus les développeurs vont faire une suite Mais le jeu ne s'est pas vendu C'est pas beaucoup vendu Donc ils ont abandonné le projet C'est tellement arrivé C'est à 1h23 et 44 secondes Putain j'étais presque Que les explosions ont éjecté les barres de quoi ? De la graphite ? C'est de la graphite qui avait dans le coeur Oui de la graphite donc j'avais raison connard Oui je le confirme tout C'est de la graphite c'est ce qu'il y a dans les crayons Non t'as pas dit que j'avais raison T'as dit c'est de la graphite J'ai dit c'est de la graphite Attends attends je te dis Attends je fais un clip J'ai vu de la graphite Faut lui enlever du pouvoir à lui J'ai pas du tout comment ça rend C'est horrible Oui c'est horrible Mes oreilles putain voilà comment ça rend C'est tout ce que je voulais Rendre sourd un collaborateur Professionnel hein J'aime bien J'aime bien Ça va y'a d'art On te voit plus rien faire Mais préviens En plus t'as pas loin à aller Tu peux pousser depuis ton bureau Après il faut le waterbender quand même Focuse Ouais ouais Mais C'est vrai que B4 sera ton supérieur de la graphite Très chiant Mais il va falloir qu'il comprenne que Focus et la mégaforche Ça va être deux choses différentes Et qu'en dehors du bouche Il passe en dessous de lui Non mais ça faudra le mettre au clair Très rapidement Il pisse longtemps la lâche T'as vu quoi ? Je suis sûr que si on écoute plus on l'entend Écoute 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 Comment je lis un fichier pour en CBZ Oh c'est de l'anglais Je suis en train d'essayer de me télécharger Les premiers Blacksad Que j'ai pas lu J'ai pas lu les deux premiers Et c'est chiant à trouver en PDF Ah oui en français ça doit être chiant Et c'est de l'anglais Blacksad Yadar Oui Il est pas assez long ton canon Ah C'est pas ce que je le dis Tu dis ça parce qu'il auto-chiot Attends Tout petit canon Et c'est pas la taille qui compte On joue à quoi demain soir déjà ? The War Z ? Ouais World War Z plutôt On joue sur la nouvelle extension Non non efface pas Efface pas Efface pas Oui Efface pas Coupe le Décale le mec Coupez Décalez Franchement Coupez Décalez Raiden Du coup Demain on joue sur la nouvelle extension Non Elle est pas là Elle est pas là Non non Découpe vraiment à la moitié du canon Yadar Ah oui oui Tu en mets ça Et tu décales Et tu remplis en fait Ce qui manque Tu peux pas juste l'étendre Ça va être très dégueulasse Non mais non non Mais en vrai Tu peux juste faire C'est une ligne droite De quoi tu parles Hunter C'est pas War Z C'est Romero Aftermath Ou je sais plus quoi Il a changé 4 ou 5 fois de nom Ce jeu Non non Yadar coupe vraiment Toute la moitié Non non Le canon lui même Vraiment Pas juste le bout du canon Le canon lui même Il est pas assez long Donc tu coupes la moitié du canon Tu la décales sur le côté Et tu remplis le trou Que ça a fait du coup Attends quoi Tu coupes la moitié du canon La moitié du bout Ouais Du monochrome Ouais La moitié Non la moitié Pas la moitié horizontale Non 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 Tout Prends tout Tout ce qu'il y a à droite De ce canon là Tout ce qu'il y a à droite Avec la mire Avec le canon Avec tout Tu prends tout Ok Voilà Tu décales Vers la droite De Je sais pas 10 pixels Allez J'en sais rien De ce que tu penses Admirable Attends Il me fait chier Autis du mouvement T'es pas obligé De découper au pixel près Vu que t'as rien d'autre Sur ce layer là Oh il y aura des famas T'es pas sûrement calque Ah ouais Ok Je le décale Tu le décales sur la gauche Voilà Tu maintiens mage Si tu veux rester sur le même axe Oui ouais Ici Voilà ici Et tu remplis tout simplement Tu remplis ce qui manque Comme ça ça paraît bien Ouais c'est pas mal Si t'as pas envie de te faire chier Tu prends l'outil de forme Et tu fais un carré L'outil de forme C'est la ligne Qu'as quasiment tout en bas Au dessus de la main Bah après je pourrais aussi Je pourrais aussi juste faire ça Oui bah voilà Bah écoute voilà Ça c'est travaillé intelligemment Hop Oh on va se battre dans le maki Pécable Maki c'est pas que je chie là Mais non le maki Ouais mais y'en a pas un Ouais d'accord mais y'en a pas un autre avec les chinois Bah qui ? Le grappleur ? Ça d'accord je connais mais Les maki chinois On appelle ça un rouleau de printemps Je sais pas C'est bon les rouleaux de printemps Oui non mais c'est pas le problème C'est chinois C'est excellent en plus ça Si c'est bon C'est croquant et tout Ouais bah j'aime pas Tu me sens toute la pertinence Et la factualité de l'homme Ouais 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 je me souleux Il est 8 ans et demi Il y a du poisson dedans ? Non il n'y a pas de poisson C'est que des légumes Ah bah c'est de la merde C'est une sorte de neem Avec des légumes C'est très frais C'est vachement léger Il y a une map Dans l'extension de Warzy Qui se passe dans des catacombes Éclée uniquement à la lampe torche Ça a l'air sympa C'est vrai ça Le canon est encore un peu court Je trouve moi Regardez le stream Vous trouvez aussi qu'il est un peu court le canon ? Non c'est pas correct Vu que c'est une petite carabine Je me dis Le canon ne peut pas être si long que ça Et pourquoi tu n'as pas fait un barrette ? Non c'est peut-être Comment on appelle ça ? La crosse A gauche c'est trop gros Je trouve que c'est un peu trop long La crosse c'est un peu trop long Je trouve aussi Salut spider Après si je peux tout enlever Et faire un super shotgun Ouais par exemple Ouais c'est pas grave Ou alors Je fais un super shotgun de l'autre côté Sinon on fait un 9mm c'est mieux Mais non ça c'est dans la poche Toujours dans la poquette Attention Tu peux réduire un petit peu la crosse si tu veux Mais c'est pareil Tu peux faire exactement le même moyen Que tu as utilisé pour le canon Tu coupes Ouais l'inverse Tu coupes la moitié Et tu la rabottes dessus Bah en vrai Si j'enlève ça Ce sera un peu mieux non ? Ouais ouais Tu vires ce côté là Et tu recolles Comment je peux faire pour couper Ce que j'ai sélectionné d'un coup ? Contrôle X Ah oui c'est putain On monte tous les trucs du monde Ah attends Oh merde Comment on va où ? Comment on va où ? Va où ? Comment on va où ? Oui tu es faim ? Bah manger J'ai pas mangé de poutine aujourd'hui Et je viens de perdre ma PS4 moi Tu viens d'eux ? Tu viens d'eux ? Perdre ma PS4 Bah son père Ah Il se faisait chier Tu veux que je te descende la console ? Il fait non non J'ai pas envie de jouer à FF maintenant Je fais t'es sûr ? Il fait moi descends là quand même Oh mais t'as cherché la merde aussi Tu cherches la merde Après c'est pas moi qui ai payé le jeu La PS4 La A quel PS4 ? PS qui ? En tout cas elle est pas dommage Au moins J'ai gardé le gâteau pour Pour la semaine prochaine J'espère que d'ici là On va terminer le jeu Bah non on espère Suto récupérer le Tronsco Et que t'arrête de stream Asuras Brass Ça fait 25h que tu es quand même ? Ouais bah écoute Je pense que je suis sur un long run Ah bah là T'apprends le speedrun je pense Mais je comprends pas Twitch Non non mais c'est Twitch qui pète un câble C'est surtout qu'en fait Je me suis endormi un peu comme une merde Tiens tiens Et tu sais Du coup je me suis dit Putain je vais pas couper au BS Et je regarde Bah si tout est coupé Et c'était en faisant mes rediffs ce matin Et puis Et j'ai remarqué un petit truc d'ailleurs J'ai fait l'excuse dans la description J'ai pas Y'a une partie de Dark Souls qui manquera Tiens 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 Et étrangement Je ne sais pas pour quelle raison Mais c'est en plus Y'a le mec qui Comment dire Qui m'aide pour visiter la Chandra Tiens 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 J'ai oublié Non 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 Franchement j'ai zappé Et ça me fait chier Parce que je voulais avoir le truc en entier Mais il va falloir faire du coup Oh Ah ta gueule Ça te paraît bien comme ça La longueur de la crosse C'est encore un peu long Pas un poil long J'irais un bon centimètre en moins peut-être Genre Peut-être Genre 2-3 pixels Genre 100 C'est peut-être un peu trop non ? Non 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 Essaye ça Ça me fera bien déjà On est très collaboratif en ce moment Mais de toute façon Après tu rajouteras des détails Qui la rendront plus court Donc au pire Faut pas non plus trop la réconcilie Il y a un truc Que j'aimerais bien faire C'est Parce que j'essayais de faire en fait C'est La gravure sur bois Mais sur Photoshop Bon voilà Faire un marron plus foncé Du coup finalement C'est pas si simple Sinon mec Je l'aurais déjà J'étais vraiment fait C'est que Pour ta gravure sur bois Il faut que tu prennes Un marron plus clair Vu que le bois Il est plus neuf Vu que c'est celui qui est en dessous Tu prends un bois plus clair Donc tu fais une couleur Un peu plus claire Comme t'as fait là Sur un côté Il va falloir que tu Fasses un genre de Reflet Mais qui touche pas La gravure en fait Un reflet qui est autour De cette gravure Mais collé Tu vois collé au pixel D'un côté Qu'elle soit un peu plus foncée Donc un peu plus foncée Que le bois Et de l'autre côté Elle soit un peu plus claire Et ça va donner Une espèce de sentiment D'épaisseur en fait Au truc Il y a même des effets Qui sont déjà Qui sont déjà préinscrits En fait dans Photoshop Avec les options de fusion Qui s'appelle Putain je sais même plus Comment ça s'appelle Mais c'est ça le principe En fait D'un côté c'est blanc D'un côté c'est noir Et ça donne une espèce D'aspect de profondeur En fait Mais ça c'est pareil Ces détails là De gravure et tout Tu les verras une fois Que t'auras fait Tous tes squelettes Que t'auras fait Tous tes éléments C'est pour ça Que je ne fais pas de pixel art De toute façon Sur la carabine Il manque juste Excuse moi Donc juste un petit peu De couleur au niveau de Juste avant la détente Enfin la gâchette Plutôt Juste avant la gâchette Là sur le La détente La gâchette C'est le Oui Interne Ok Il manque un petit peu De couleur ici Et ici quoi Et un petit truc ici Si tu veux rajouter Vraiment Vraiment des détails Qui la feront ressortir Il faut que La moitié basse De ton fusil Soit dans un bois Un peu plus foncé Pour donner une espèce De sentiment D'éclairage Du haut vers le bas En fait D'une nuance quoi Vraiment quelque chose De très léger Genre cette couleur là Ou encore plus foncée Là ce que je vois C'est du blanc en fait Parce qu'on a pas les menus Ah merde Putain Cette couleur là Qu'il y a C'est les deux mêmes Ah mais vous avez pas le menu On voit pas les menus Ah oui mais Il est ici Non merde Là Comme ça Il est un peu Bah du coup On le voit pas très bien Sur ton fusil Et j'ai l'impression Que la couleur Que t'as utilisé Sur le fusil C'est pas tout à fait La même nuance De marron en fait Mais pourquoi t'as pas Le nuancier en haut Tu vois en haut à droite Clique sur couleur Plutôt que nuancier D'accord ouais Voilà Tu sélectionnes Donc avec alt Tu sélectionnes Le bois du fusil Bon Voilà Et tu baisses du coup Le curseur Sur le nuancier Là En haut à droite Enfin sur la couleur Tu baisses le curseur Pour qu'il aille juste Un peu vers le noir En fait Mais juste un tout petit peu Tu le baisses Vraiment verticalement Tu choisis une couleur Qui est un peu plus basse Si on le baissait Horizontalement Ouais voilà Mais c'est pour être sûr Et tu testes un petit peu Sur ton bois C'est pas mal là Testes un peu sur ton bois Et normalement Ça devrait être La même La même Comment on dit Texture Mais un peu plus sombre Tu vois Et du coup En fait Il faudrait faire Deux parties De ton fusil Comme ça Ou genre Tout au long du fusil Sur une épaisseur De deux ou trois pixels Que tu fasses Ce marron là En fait En dessous Pour donner Une impression de volume En fait Que ce soit moins flat Mais ça c'est pareil Tu le feras plus tard Tu t'en fous maintenant Bah Ouais mais Ça me saoule de faire Un peu plus tard Bah si tu fais Après tu fais Maintenant C'est ça Faut ce pas de problème C'est déjà Que je vais oublier Surtout que Je fais un truc Je préfère le finir A 100% Et puis passer A la suite Respectable C'est quoi cette réponse C'est une réponse D'artiste Je respecte ta vision Parce que C'est comme ça Que vous dites Y'a c'est le king Qui dit Il est juillet Ton gros fusil Yadar Avec une émode DMSN de 2004 Merci Attends 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 Roussiane Est-ce qu'il va Tweez Je veux ma blague Tu vas la trouver Ah bah non Si j'ai payé C'est vous qui l'a fait Fais toi ta propre blague Transco Sur un stream De Yadar Débarre Ça c'est juste méchant Non mais j'y peux rien Donc c'est même pas C'est pour ça C'est pour ça que c'est juste méchant Mais Au sujet des coups Je sais pas vraiment Ça dépend de l'âge que t'as Non Pas vraiment Il est trop fier de lui Je suis pas un artiste Comme tout le monde Péché Je suis un conner Non mais j'ai pas trop compris L'explication en fait Sur Attends Attends Parce que je suis en train De chercher la blague Des deux pédés dans l'avion Je veux ma blague Alors il y a deux Mais ce n'est pas C'est un petit avion Enfin Attends Putain mais elle est mal écrite Ça va être chiant Allez putain C'est en plus un truc sur Facebook Regarde C'est deux pédés dans l'avion Il y en a un qui dit Eh regarde tout le monde dort Viens on baise Et l'autre il dit Non je suis sûr qu'il y en a qui dorment pas Et là tu fais Mais si regarde Ils dorment tous Quelqu'un a un stylo s'il vous plaît Et il y a personne Personne qui répond Alors le premier pédé Il dit à son partenaire Tu vois tout le monde dort Personne m'a répondu Donc il commence à niquer Il commence à niquer Des heures et des heures Et des heures tu vois Et ensuite l'hôtesse elle passe Pendant que tout le monde dort Et elle s'approche d'une petite mamie Et elle dit Mais ça va madame Vous allez bien Elle dit Oh non j'ai très très froid L'hôtesse elle lui dit Mais pourquoi vous avez pas demandé une couverture Et il y a la petite vieille qui dit Bah il y en a un qui a demandé un stylo Tout à l'heure Il s'est fait enculer toute la nuit Elle a quand même moins d'impact Une fois que tu la connais Bah oui bien sûr Je la connaissais Mais elle a ressurgi Tout à la fin Mais ça m'a fait J'ai fait un petit Eh Oh C'est quoi mec La blague Qu'on dirait des deux potes Et de l'handicapé là C'est la seule On appelle ça la Megaforche C'est la blague de la création De la Megaforche Je la connais pas celle-là En gros Comment dire T'as deux mecs Ils sont bons Ils sont bien bien potes Et ils ont un handicapé En gros Qui est avec eux Qui s'aime avec eux T'as le premier mec Là je peux m'insérer déjà T'as le mec Il y a un des premiers mecs C'est pas fini le blague ? Putain J'aimerais bien les blagues C'est bon Ils sont enculés Salut Pro Farmer Ça vaut quoi Je peux pas la raconter Regarde Vas-y lance toi Non ça m'intéresse pas Yadar Regarde sur le discord Dans stream Tu t'es envoyé ce que je veux dire Par shading Et si tu regardes Sur chaque objet T'as des parties Qui sont de la même nuance Mais plus claires Et plus foncées Oui Et donc en gros Sur ta carabine Sur les parties Sur les parties Où il devrait y avoir De la forme Tu peux prendre justement Cette nuance plus foncée Et l'appliquer Par exemple Sur la moitié de la poignée Par exemple Vu qu'elle est cylindrique Ou le bas du stock Ouais du coup Tu viens de rejoindre le discord Ou quoi ? Quoi ? De quoi ? Va voir Azrael Va voir son profil Qui donc ? Non mais Il y a depuis longtemps Je crois lui Pourquoi il a mon avatar ? Oui pourquoi il a très mal ? Tu t'es enculé Il y a un mec Qui vient de rejoindre le discord Et qui a mon avatar C'est donc ça A voir des fans ? Il a une photo de WAM Mec J'ai tellement aimé T'as bupé Tu devrais te sentir Supérieur à la moitié Il est là Oui j'ai aimé Ouais il est là La vie de WAM T'es me laissue Rimi aussi Dans les naseaux Eh bah écoute C'est un honneur Putain je vais la mettre moi aussi Putain ouais pareil Hashtag nous sommes rissian Ah merde vas-y envoie moi la photo Ah non Ça tu te démerdes Oh fais chier Attends sur Non je l'ai plus sur Twitter C'est pas la même chose sur Twitter Tu l'as enlevé ? Sur Twitter c'est quoi ? C'est du coup ? C'est ta gueule et joue J'ai deux carottes dans le nez Plutôt que Plutôt que deux sur Rimi Je voudrais faire du coup En fait Faudrait que pendant tout un après-m Tu t'amuses A choper tout ce qu'il y a En ton appart T'as le foutre dans ton nez ? Oh ouais j'en ai déjà assez comme ça mec C'est bon Ah t'as le bon feu non ? Non on était plusieurs S'est te mis un truc dans le nez Je sais plus Ouais ouais Franchement alors C'était sur le stream de Merde Qu'est-ce que ça ? Oh merde Le meilleur quand même Ça restera Momo Avec ses écouteurs dans le nez Et avec On a un mec en équipe Comment on appelle ça ? En réanimation On trouve à l'essence Ouais Yaoh dans un lit d'hôpital Franchement c'était la meilleure C'était ouf Qu'est-ce que tu disais Yadar ? Moi justement j'y sortais Que tu ne comprenais pas trop Yadar ? Ouais c'est Est-ce que je le fais en comme ça ? Ou en comme ça ? Elle vient d'où ta lumière ? La droite ? Bah normalement Elle va venir du haut ? Genre Je pense que Ce que je veux faire après en plus Elle va venir genre Ah c'est ça que je veux dire Je vais peut-être faire genre Un genre de grand corps des labres Ici Elle va venir du haut du coup Ouais ouais Donc Mais de toute façon On ne cherche pas à faire vraiment Une source de lumière vraiment très compliquée Elle vient du haut Non non je vais juste faire un truc classique Écoute-moi Yadar Ferme ta gueule Ne te vexe pas quand je te dis que C'est juste que Ta lumière va venir du haut Donc la partie la plus claire Les parties les plus claires seront en haut Et les parties les plus foncées seront en bas Tu vois ce que t'as fait au début du stock A gauche Oui Tu vois que t'as une ligne blanche Et t'as dessiné des lignes plus claires Oui En haut et en bas du stock La ligne plus claire elle est bonne Parce que t'auras la lumière qui va venir du haut Et même cette ligne la plus claire Tu peux la continuer Tout au long du fusil Oui Au moins tout au long du bois Tu peux la continuer Non 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 Et ensuite La ligne du bas qui est aussi plus claire Par contre tu peux la mettre plus foncée Et la continuer aussi Tout au long du fusil D'accord Et ça va donner Alors par contre tu rajoutes pas de pixels Tu changes juste la couleur des pixels Qui sont déjà là Donc tu juste tu redessines dessus Tu vois avec une couleur Et déjà ça va donner un petit sentiment De profondeur Ah tu veux que je l'ai fait C'est à faire ça voilà Sur l'eau du canon Toi l'eau du canon T'as une ligne Si tu peux dézoomer Il y a d'art T'as une ligne noire Plus foncée vers le bas Et t'en as aussi une au dessus Et t'as un sort de dégradé à droite T'as d'autres couleurs de noir Ouais 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 Le canon il est vachement complexe en fait Ouais 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 C'est difficile un peu le métal Vu que t'as beaucoup de reflets en fait Et des nuances de reflets différents Mais ça c'est pareil Ouais tu verras plus tard Tu veux que je change de pépé Non 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 on rigolait On rigolait juste T'inquiète Mais hier j'ai retrouvé les photos Je les ai mis sur le bloc aussi Ouais du coup Le truc surtout c'est Adouille Ouais ouais Adouille il s'était foutu C'était son dinosaure En plastique dans le nez Gros du coup Je l'ai aussi Mais j'étais malade J'avais déjà perdu 3 kilos Ça se voyait Les cheveux Les cheveux c'est un bon indicateur On voit mes joues J'avais la joue creusée à gauche Mais c'est ça ouais C'est vraiment au bord de la bourque Bah oui C'était pas de Poutine pendant quelques années Et du coup il est comme ça Non mais c'est une période où j'étais malade Je suis en télétravail Quand je mettais mes trucs dans le nez Tiens tiens Tu l'as encore en plus Je sais pas oui Oui je l'ai encore Non mais pas le dinosaure Je l'ai encore en télétravail Mais là je suis pas malade Ça va du coup Roussiane Genre tu veux que je le Bien sûr Je le prenne genre d'ici là Ou euh Ouais comme ça Tu continues comme ça Si tu veux Tu peux tester déjà Uniquement à faire ce shading là Sur la crosse et sur la poignée Non non ça me plait bien Non mais continue le Tu verras un peu plus tard Continue là Continue à faire ça Tu prends un pixel Et non non Justement le fais pas dépasser comme ça Change juste la couleur des pixels Qui sont déjà là Non tu noteras que sur la crosse Y'a pas une seule ligne Tu sais c'est un dégradé Oui Le truc que j'ai envie de faire J'ai envie de prendre la photo de Momo Et je vais dire Y'a un ami qui est gravement malade A cause du public Surtout Non non on fait une cagnotte On demande de l'argent Parce que c'est un peu plus cher Mais oui Carrément j'ai besoin de tuer Et après on a fait une avec Russiane Il s'est coincé des trucs rouges dans le nez Change pas l'opacité Yadar ça va te niquer tes couleurs Si jamais tu dois aller refaire les unes après les autres Prends cette couleur là Elle est très bien cette couleur là Tu prends la photo de Russiane Et c'est en bout Voilà ce que donne le Covid Après 35 jours Deux kystes Nasaux Qui se transforment après Et qui éclose en crocodile vert Oh elle est débile On dirait juste une grosse morphe de cartoon En plus Ouais c'est ça Je crois que je l'avais lancé sur Momo Après quand il était à la maison Non bah yes T'es content du coup Pas Momo de cette enfant Impec Je crois que t'as dépassé Yadar Ouais j'ai mon photoshop Qui pète un peu un câble Non là je trouve que c'est bien Ta tablette de graphique Elle a éternuée Mais qu'est-ce qu'il se voit Merde Elle a fait un gros mollard Je m'enregistre avant que ça pète un câble Ok ça me pèterait les couilles Ça veut dire intelligence artificielle Oh mais non je suis un fils de pute Oui Mais sinon Je me suis encore trompé de calque What's new pussycat Oh 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 putain Putain j'ai faim C'est fou à poutine Non Eh bah mange tes morts Mais qu'elles Tous Putain Bah t'as la dalle ou t'as pas la dalle Pascal la dalle Même il est un peu sèche Oui bah croque dedans Eh bah tu la mets sur le côté Tu la mangeras plus tard T'as qu'à mettre un peu d'eau De l'eau Pour quel point Tu piges une tourne Faut du terreau pour l'habituer Elle était vénère Celle-là C'est quoi dans l'ordre de la blague C'est pourquoi les vieux prennent des bambous Pour s'habituer à la terre C'est ça Pour s'habituer à la terre Je sais pas si t'es vraiment obligé De faire ce reflet là Par contre sur la poignée Du coup Je pense qu'il vaut mieux pas Que tu le fasses sur la poignée Pour justement Pas que ce soit trop Comment je peux dire ça Enlève-le Alors j'aimerais bien Il est paniqué Non tu n'aimes pas Oh la vache par contre Il pète un plan ton truc non ? Ouais attends Je vais peut-être enregistrer Et fermer Oui Il y a Colonel Viper Qui te propose De te filer du clovid Ah je veux bien Vas-y Roule moi une grosse galoche Viper Une grosse galoche de suisse Miam 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 Le bon glisse Miam Miam Les galoches Pour l'instant Fais le juste sur la crosse Un petit peu C'est le domaine Peut-être qu'il va falloir Justement agrandir Un petit peu Cette zone de surbrillance Peut-être qu'il va falloir Faire un peu moins Peut-être qu'on va rajouter Aussi du clair obscur Juste en bas Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi ? Par rapport à l'aigre 12 Ça se situe où ? Déjà le clair obscur Tu peux pas le foutre dans un M Donc Est-ce que ça répond à ta question ? Je vais faire un pétain Sur Google Ring J'ai une photo de Momo triste Ah bon ? On avait perdu Endor Et j'ai une photo de toi triste A côté du plateau Et juste après C'est la photo de Pétain Je sais pas Moi je sais Ah mais merde Il y a une photo de toi Quand t'avais triché à Moshkin Ouais c'était bien J'avais bien triché Ah mais t'avais bien perdu Ah mais on fout J'ai triché Yannar Si tu veux bouger rapidement Ton écran Reste à pied sur la touche espace Et tu glisses avec ton stylet Ah ouais mais C'est galère Parce que je suis gaucher Donc Et t'as pas une deuxième main du coup ? Bah non mais C'est que Glisser en même temps C'est chaud quoi Genre je suis obligé de passer au-dessus Quasi Pour bouger Enfin pour glisser le stylet C'est compliqué Quand Excuse moi Je comprends Je comprends ce que tu dis Non parce que là Tu vois j'ai ma tablette Donc la vue il est juste au-dessus Donc en gros C'est compliqué de bouger en même temps C'est galère Pour appuyer sur l'espace Oui N'hésite pas à relancer d'ailleurs le stream sur Comment dire Discord Sur Discord Ah oui Vu que j'ai coupé Ça c'est coupé par là Non C'est très joli comme bruit Très sacré Ça serait bien qu'on y retourne Avant que je me casse Ça se barre Momo c'est celui qui faisait le maître de bière Ah le Donald l'encul là Ouais où t'as plein de variétés de bière Au pire attendez les copains non ? Bah venez se ranger Ouais ouais Là en ce moment ça me met le temps d'axe Bah voilà alors propose pas C'est pas tout à fait le bon shade Ouais non Celui qu'on avait fait tout à l'heure était mieux Refais le même Tu sélectionnes le bois Et Tu baisses de quelques nuances C'est pas le seul C'est un cours de dessin avec Rusciane qui a fait 6 mois 6 mois d'études Non je me suis barré à cause de Tropico Tu regrettes ou pas du coup ? De ouf que non C'est trop bien Tropico On y a eu une semaine Comment ça tu t'es barré C'est en gros Comment dire t'as entre guillemets T'as pas glandé Mais du coup t'es pas allé encore pour une semaine Et du coup après tu t'es barré totalement Ouais Putain C'est pas encore tout à fait le bon shade C'est pas le même celui-là Attends refais alt Choisis ton Choisis le marron de la crosse Ouais Tu vois c'est pas le même C'est pas tout à fait le même Là tu le descends Tu vois T'es sur une nuance un peu plus rouge Ça se voyait Voilà là il est bien Là c'est bien Mais attends C'est juste un peu plus foncé L'autre il sait que c'est du rouge Mais attends C'est un crâne Mais par contre une ligne c'est pas assez Mais c'est pour ça Pour l'instant on fait juste les tests de shading Et ensuite on en rajoutera plus Oh putain Je pense que limite On pourrait faire un dégradé Plusieurs lignes Mais avec plusieurs tons encore Et puis il faut aussi faire les encoches Le gun il tient pas par l'opération Le sans-esprit Non ça c'est pas grave Est-ce que du coup tu veux que je raconte la blague Sur les handicapés Vas-y Vas-y En gros du coup il y a The Pulse Ah mais tu te souviens de la foi C'est bon je n'aurai pas la blague C'est bon on est tranquille Tu connais la blague de l'handicapé ? Ah ouais je l'aime bien cette blague là Alors c'est de meille C'est trop bien Re-re-clin On revient à ta cause Il y a Boules en privé qui m'a dit Tu donnes des mauvais conseils à Yadar Super Gratuit ça Je me fais éclater en privé contre un mur Au contraire je trouve que tu donnes des bons conseils Non comment il me ment Il me ment en allemand Cet enfant est un faux témoin On est actuellement en train de jouer à Art Oui On joue à l'art Ouais bah écoute L'art c'est pas un jeu Il y a art et il y a créative Oh s'il te plaît Non mais N'importe quel créatif ne peut pas être un artiste d'accord Ouais L'inverse c'est possible Oui Tu m'as perdu T'as des artistes qui sont pas créatifs Regarde Celui qui fait les dessins sur site Sur quoi ? Mais tu sais que j'ai vu beaucoup de discussions à propos de lui Bah il est connu Avant il n'a pas été connu pour site Il a fait plein de choses Bien sûr mais c'est juste parce que je me souviens plus de son nom Il a un nom de Polak Et en gros le problème c'est qu'il y a plein de gens qui l'accusent de faire du tracing Et le tracing justement c'est du décalquage tu vois Oui 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 Tu fous ton image et puis tu retraces dessus avec ton propre style justement avec ta propre patte Et en fait il y a un mec Une espèce de gros malade mental Il s'était fait chier à retrouver tous les dessins du mec Et à recoller toutes ses références Oh putain Tous les gens qu'il avait utilisé Tous les animaux qui étaient par terre Les arbres Il était fou le mec Dans la sauce Cet artiste c'est un hack C'est un machin C'est un tricheur C'est pas un artiste machin Il était fou le mec Et il y a des gars qui lui répondaient ouais enfin tout le monde fait ça d'une et de deux Enfin ça empêche pas Et en plus que les personnages que tu vois dans le site Tu vois sa femme tu vois ses amis Il y a beaucoup de personnes qui connait qu'il a intégré Bien sûr Et il y a vraiment que tu vois la ruse Attends 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 je peux me gasser J'écoute La ligne que tu viens de finir du coup Sur le bout du handguard du fusil Zoom dessus Fais deux pixels vers le bas A partir du dernier pixel clair Que t'as mis Non 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 Un clair Non 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 Deux pixels vers le bas En haut en fait Si je puis dire Mais voilà A cet endroit là A cet endroit là Tac Allez zoom C'est pas mal comme ça C'est une espèce d'angle J'aime bien moi Ça te plaît ou quoi ? Moi j'aime bien Jacob Rosalski Rosalski Au dessus là j'aime bien Jacob 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 ça fait pas trop volonner Après est-ce que je mettrais pas un petit peu de sombre En bas de la courvure Tu peux ouais Tu peux mettre du sombre sur tout le bas du fusil Attends il s'appelait Jacob Qui ça ? Non je sais plus C'est un nom comme ça je crois Qui ça ? Non mais écoute on est peut-être pas des créatifs Mais on s'intéresse à la culture médiatique Mais qui ? Je vais aller chercher un peu d'eau je crois Dans le caméléon C'est Jean-Rod C'est Jean-Rod C'est Jean-Rod Jean-Rod il s'appelle Putain Ouais super T'as énervé Paul-Léon En plus je fais ça même moi sûr Ça m'énerve parce que je ne connaîtrais jamais la fin C'est putain de Thierry Pourquoi tu ne meurtres pas jamais ? Il meurt Il meurt C'est parti en guenille C'était pas Ghostbusters Ah si justement Ça ne lui raconte pas du tout la même histoire Ça m'a saoulé Il y avait un truc avec un gros bateau qui coulait J'ai rien compris Le truc que j'aimais bien Vu que ça passait sur M6 Genre vers 23h En semaine je me faisais toujours en métier Pour le regarder Alias Non alias J'ai pu mater la fin Parce qu'elle s'est repassé sur Maintenant c'est 17 Mais tu sais avant c'était quoi C'était Et oui Max Mildan Et des petits chats Putain En fait la 17 Elle a tellement été rachetée De nombreuses fois Poules regarde les petits chats Qu'il a mis en haut à gauche Je sais pas si elle a mis Ah oui non je crois qu'elle a pas vu Elle a dit mes petits chats Poules regarde Je suis sûr elle va pas être devant le stream Elle va pas voir Putain En plus J'ai vraiment reproduit Elle est identique Le Pachine Bah oui Ouais mais c'est comme sur Sea of Steel Il s'est dit Oh il est où la poule Le cochon Bah ouais bah écoute Faut dire qu'il y a des streams On est obligé de regarder 6h de stream Pour trouver une poule Et je me suis pas trouvé en plus C'est sérieux ? Bah oui Ah putain Ils font chier mes cheveux Enlève les Oui tu seras plus à l'aise C'est comme moi Hop J'ai hésité à me rasser totalement crâne Mais moi aussi Y'a ta rossi Tout le monde Non Pas moi Ouais non pas toi Toi t'es condamné Je me suis un jour demandé franchement Si j'allais pas me raser la tête Puis après je me suis dit Je vais quand même avoir l'air con Comme quoi Parce qu'avec les cheveux pas rasés Oh le tacle Le roundhouse kick Il a mangé dans la gueule En vrai pour 30 bas Je me rase la tête Allez le chat Vous savez ce qu'il reste à faire Non 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 Du coup par contre Si je dois me raser la tête Genre j'attends que le confinement soit terminé Et je fais ça chez le coiffeur Je suis pas con J'ai pas envie de tenter des trucs chez moi Et t'as pas besoin d'un coiffeur Tu demandes à ton père de te raser la tête Tu prends des trucs Tu sais des produits de ménage Tu fous un peu de desktop Un peu de chatel Tu prends un gros seau Tu mets ta tête Je te promets que t'auras plus de cheveux B4 il essaye Je mets 15 Tu mets 15 Attends Pounez est revenu Vas-y remonte les chars Remonte les chars Qui seront les Regarde Pounez Le gif dans la bulle sera animé Enfin il y aura un gif Il y aura une petite discussion en fait Si jamais Il y a 40 euros qui tombent C'est Pounez qui rase la tête Pounez qui rase la tête Moi tu te rase la tête tout seul Mais il y a Confinement Non 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 J'annonce C'est parce qu'il y a Pounez ça fait Faut raser des gens Voilà Elle est là Comment dire Pourquoi pas C'est les collabos qu'il faut raser Pounez refuse Franchement après Après tu vois Si elle est d'accord Il y a plus Il y a plus qu'à Si elle est pas d'accord Tu le fais Hein Si elle est pas d'accord Tu le fais Tout seul Comme un grand Comme un adulte Mais si je le fais Tout seul Comme un adulte Je vais me retrouver Comme la photo De Pampa Tu sais Mais quand son truc Déconnait Sur Twitter Comme le film Avec Kevin Bacon Pareil Où il se rase la tête Alors déjà Je vois pas Qui c'est l'acteur Tu connais Tu connais pas Kevin Bacon Mais ça me dit rien Comme ça Je pense qu'il connait Mais la tête Ouais ouais Tu connais juste pas son nom Mais si je rase la tête De quelqu'un On filme Ah oui Non mais carrément Par contre 40 euros On filme Attends Et moi Je me t'ai fait raser la tête Grato Ah mais Écoute C'est un businessman J'en ai surtout Plein le cul De mes cheveux Donc Grato C'est Kevin Bacon Ah bah si Je le connais Mais du coup Par contre Je vois pas Quel film Où il se rase la tête Il y a plus de gueule Avec les ombres Yadar J'ai envoyé Un autre petit fichier Dans stream Avec encore un petit peu De shading Et on voit bien En fait sur les crânes Les niveaux d'ombre Tu vois Ça rajoute juste Une tache d'ombre Ça rajoute énormément De profondeur A quelque chose Ouais ouais Dans les yeux Dans les yeux C'est toi la tache Donc il faudra Faudra pas hésiter Tu vois Ce qu'on disait au début C'est pas déconnant De foutre la moitié De la carabine Un tout petit peu Plus sombre Et une autre moitié Un peu plus claire Vraiment C'est pas du tout Déplacé quoi Ouais genre Est-ce que t'as vu Que tes chats Sont plus petits Qu'une saucisse Attends Attends mais c'est adorable Regarde Oui non mais Si tu les fais sécher Je peux les mettre Dans une bouteille Si tu le déplaces Mets-le devant le fusil Qu'est-ce qu'on a fait Oh mec regarde Il rentre dans le bas La pinout Oh putain Tu fais juste Deux petites oreilles De chaque Qui sentent du bas La pinout Attends si je fais ça Il y a peu Ce qu'il fait Alors moi par contre Je me rase pas la tête J'imagine Avec la tête rasée Franchement T'as vu Fait pour Vendetta Pareil Ouais voilà en fait Exactement Pour combien La somme que tu veux Pas forcément une somme Par rapport à nous La somme que tu veux La somme ou quelque chose J'aurais l'air encore Plus méchante après Non mais c'est bon Non mais Hypothétiquement On a tous un prix C'est pas la peine De se la jouer On a tous un prix Oh le fourdure d'armes De Bogota Ok Réalisé Taline le zéro Sergueï Tu as ton prix Donne-le Pour combien Tu te fais raser la tête Mais déjà moi j'y pensais A le faire dans pas longtemps Donc Ah mais toi c'est gratuitement Du coup c'est mort Ouais voilà Moi si tu veux On va partir de là Pour un kebab Je me rase le crâne Mec imagine 40 balles Ça fait au moins Plus de 2 tacos Si quelqu'un m'achète Ouais c'est différent Oh le taco a 20 balles Mec avec ça Je me nourris Si quelqu'un m'achète Fin de la fantasy Je brave le confinement Je serré sienne Et on fait un stream Où il me rase la tête Ça fait 4 fois Où il fait une référence A la fantasy J'imagine qu'il le veut un peu Non mais Les tacos à 20 balles C'est le mec qui prend Un matelas gonflable Et il le remplit de viande C'est ça que tu cherches Je pense 5 000 balles 5 000 balles J'ai donné le balle sur mon compte Mon frère en a 4 000 J'ai le reste J'ai le reste pour les 1 Vas-y 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 1 centime Je peux faire des RFK M'lottes maintenant Je commence à m'en souvenir Non mais Elle est pas corporate Du tout Bah si je gagne à l'auto Non je sais ce qu'on fait On lui rase les cheveux Et on lui fait le logo De la LMF dans les cheveux Faut pas oublier Je suis pas de Gibril 6C Je peux jamais ça Tu sais juste la démarcation Moi J'aurais bien aimé la faire Si j'avais pas eu une coupe Enfin une Une position du cheveu de merde Une importation Une importation capillaire Hazardeuse Bah non mais tu vois genre Là où j'aurais bien aimé la faire La fin du truc C'est là où j'ai un gigantesque Épil sa mère Donc c'est pas possible Eh mais au pire toi Roussien Si tu veux te faire raser le crâne à fond A la limite Avant de le faire Comment dire Tu fais le logo LMF Pour rigoler Ah t'as raison Mais non mais si tu te fais raser à fond Tu t'en fous de toute façon A la fin Ouais à tous les coups A ce moment là La tondeuse va tomber en panne Ouais je vais avoir un gros débile Avec mon truc Pour combien tu te rases la barbe Vraiment 100% Jamais Ce n'est pas un prix 7 millions 2-5 ans je te le fais mec Ouais mais toi Ouais Ouais mais toi Franchement 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 Ouais voilà Non 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 Je veux bien Une semaine c'est bon Ah oui Je veux bien raser Tout le reste Jamais la barbe Pour combien tu te rases le public ? Un demi centime 12 euros 50 Comme pour Léon Le truc par contre C'est que Si je rase ma barbe Le problème c'est qu'en fait Je prends à peu près 5 kilos Même bien ma barbe Elle cache un peu Moi je perds 10 ans C'est marrant Bah oui Mais tu n'as pas déjà gagné Pour Léon Si je rase ma barbe Je perds 10 ans Donc Ah bah mec J'ai 21 ans Je l'enlève J'ai 20 ans Vous avez vu mon frère Il m'a dit Je me démerre bien sur la barbe Ça veut dire quoi Il se démerre bien sur la barbe ? Genre il Tu te démerres bien A avoir deux bras Il n'y a pas de barbe pour Léon Bah si Maintenant si Monsieur a pris du galon Prends une photo récente Vas-y Il a un book Il a envoyé une photo Ou il a son book ? Oui Alors moi je crois C'est un effet de lumière Envoye une photo Mon gars Je suis formidable Il t'es lumineux Aïe Attends Il a mal à la barbe Attends je vais Je vais à la salle de barbe Oh putain Il va chercher sa barbe Du coup Yadar je pense que Les reflets là Tu peux les faire Encore plus Tu peux les faire plus grands Genre monter jusqu'ici A peu près Pour le sombre Ouais tu peux monter jusqu'ici Au moins Ah pardon Je pensais qu'on parlait Du rasage des cheveux Du coup finalement C'est parti pour rien Non après Ça a peut-être le fait Non mais non Mec putain Quand j'étais au lycée C'est que j'avais pas de barbe Comment c'était une lumière C'est peut-être un effet de lumière Tiens 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 Ah putain En vrai dans le blocos On va dans le blocos Dans le blocos Je l'ai pas pris sa langue T'inquiète pas Pour les mots ça viendra Faut y croire J'ai pas de barbe Donc j'ai beau avoir 25 ans J'ai l'air d'avoir 15 C'est un enfer Tu sais que c'était pareil Pour Inceste de citron Et la marseillaise Inceste Inceste de citron Putain l'artiste Gros dégueulasse Gainsbourg Gainsbourg C'est pareil Il a raconté Qu'il s'était fait vanner Pendant tout son service militaire Parce qu'il y avait pas de barbe Et qu'il a eu une barbe À 30 ans Et Yadar Ne fais pas juste une ligne Comme ça Comme si c'était un niveau de flotte Il faut que ça suive les contours Ouais mais du coup Je monte jusqu'à où Non 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 Ça tu touches pas Il faut que tu rajoutes juste 4 pixels d'ombre partout Donc tu les fais Ah d'accord Elle attend Non pas aller à torment du tout Non tu Ça monte juste Ça suit la courbe En fait Ça décale la courbe Ouais mais Enfin quand tu dis 4 pixels quelque part Enfin genre Comme ça 4 Non mais 4 pixels d'épaisseur En gros tu rajoutes 4 pixels Sur chaque truc Sur chaque carré Alors si tu prends tout à gauche Ça va Yadar Il a craché La ligne La ligne sombre que t'as faite Quand tu me dis 4 pixels La ligne sombre La ligne La ligne Sombre que tu as faite Oui Tu l'as refait Mais 4 pixels de plus Ah oui Tu l'as refait 4 fois D'accord Ok Ok Là j'ai Là j'ai Non mais c'est quand Moi il m'a dit Je travaille sur un pixel Il me dit Tu fais plusieurs pixels Je fais quoi On lui va Tu fais la ligne Non 4 fois 4 fois la ligne Plus 4 Et après tu combes le trou Non mais ça j'ai Ça j'ai Ça j'ai Ouais c'est plus Un effet de lumière Du coup T'as une petite barbiche Une petite barbiche C'est pas un duvet Parce que c'est du rac C'est pas un duvet Parce que quand ça frotte Ça rase Regarde Écoute On dirait qu'il s'est pris Un des coups de moto Dans le premier triple X Non mais il est mignon Il a l'air tout propre Le seul problème Le truc qui me fait flipper Avec le fait de se raser Entièrement la tête C'est que je me dis Après par contre Que ça repousse Je sais pas Non mais surtout Que tu dois avoir l'air d'un con Déjà avec les cheveux Tout fins Qui repousent sur le haut du crâne Bah non Mais comment ça je crois pas Surtout avoir le crâne blanc Si c'est la première fois Que tu fais Et là t'as un peu l'air con Avec le crâne tout blanc De toute façon oui Ça va être la première fois Donc bon le crâne blanc Bon Ouais mais tu as pas rasé à blanc Donc à partir de là Et puis quand tu iras Chez ton coiffeur Il faudra que t'égalises Parce qu'après tes cheveux Vont pousser en boule C'est très rigolo Ouais En boule Bah tes cheveux Actuellement ils sont dégradés T'as plus long sur le dessus Et c'est Bah quand t'as tout rasé Que ça repousse Ça repousse La même Je peux avoir une afro mec Mais non mais plus Comme les Beatles Pas comme bonnet Mais espèce de con Si je pouvais avoir une afro Mais t'as pas les cheveux J'ai de cette radio Qui va devenir quoi Attends c'est quoi Ouais bah alors Si déjà toi T'as peur On a la repousse C'est à dire imagine Imagine toi Oui bah Après pour une fille Ça passe bien Les cheveux courts Oh j'aime pas Il y a court et rasé C'est différent Ouais j'aime bien Faut que j'essaye Déjà oui Alors le skin cancéreux Bon Vite fait Le skin Oh là là Ok Fortnite On a mis les cheveux courts Pas rasé Non mais Spider Il a mis entre guillemets Rasé Entre parenthèses Comment il s'appelle Les cheveux courts J'aime bien Mila Jovovitch Non Non mais Je cherche le nom D'une pote Donc bon A moins que tu la connaisses T'es pote avec Mila Jovovitch Genre t'as une pote Quand même Bah super Très belle réplique du joueur belge Qui parle la langue des vrais gens Le joueur français est KO Ah il est plus là Ah il est plus là T'as envie de parler Il a envie de parler Oui je parle plus Pour l'ombre t'es pas obligé Si t'as des erreurs de pixels C'est pas grave Pour l'ombre Donc tu peux y aller Un petit peu franchement C'est pas trop problématique Pour le frame C'est un peu plus dangereux Mais pour l'ombre Tu peux y aller Et sur l'image de base L'ombre L'ombre Plus foncée Elle a pas le même niveau partout Elle a pas 4 lignes partout Bien sûr Sur le mort je crois Que c'est un peu plus Un peu plus épais Que sur le canon Oui C'est pour ça que tu peux Te permettre des erreurs Ça va rajouter un petit peu D'organicité Un peu de vie A ton nom Du coup Poonce Je viens de t'envoyer Une meuf Comment dire Que je connais Du coup Qui s'est rasé les cheveux Mais du coup Elle qui fait des photos Artistiques Ouais de cul Ouais 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 C'est pas mes potes Est-ce que tu veux On me s'est Dans une zone d'écoute Les singes C'est pas une photo de cul Ça Attends je clique J'ai un certainement De cliquer sur Discord C'est où ça ? On appelle ça Un nu artistique Mais quand même À voile On clique où C'est pas le dehors On clique où 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 Non c'est pas C'est pas une photo de cul C'est un nu artistique Oui bah Par contre moi J'ai une pote Qui fait des photos de cul Euh Attends Mais par contre C'est con Parce qu'il faudrait virer la meuf Parce que c'est des très jolies couleurs Qu'il y a sur le mur Et la fenêtre derrière J'aime beaucoup l'objectif Faudrait juste virer la meuf En vrai Ouais par contre Ça fait ultra chelot Avec le crâne rasé Comment ça fait Je sais pas Oui ça fait bizarre Mais je trouve pas ça non plus Absolument repoussant Quoi Attends Allez J'ai pas eu la photo C'est un peu des yeux Après On voit où sont les potes Tu m'as pas envoyé des photos de nu Pour Adoïmo Ouais on l'entend toujours Tes photos à poil C'est quoi le putain de rapport Et du coup Oh putain Je suis à deux ans T'envoyer une photo de mes couilles Par contre Je suis à ça Je suis à ça On me provoque pas trop Parce que Attends Bon J'envoie aux copains Parce que bon Excuse nous D'être tes potes Faut quand même J'envoie 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 à Adoï Mais Je pense que tu étais Mon ordi Tu peux arrêter l'ombre là Je pense qu'il y a d'art Ça rend bien Elle est un peu flippante quand même J'ai l'impression de l'avoir vu dans un jeu genre Dans Alien Mais Le Alien dans Alien 4 T'as pas l'impression que Sur le manche là Il y a vraiment plein de textures Bah du coup C'est cool Mais c'est bien Et du coup Je peux augmenter aussi Par exemple Le long du handguard On peut s'éloigner un petit peu De l'image de fusil Qu'on avait à l'original C'est quoi la dernière photo Que je t'avais envoyée C'est pas l'idée Le long du handguard Tu peux rajouter Une espèce de De creux En fait Prends l'ombre Que t'as fait Ouais Tu la prends Et tu la fais encore un peu plus sombre Tu choisis Une nuance ou deux Voilà c'est ça Et le long du handguard Là où tu mets la main Tu peux faire une espèce de creux En forme En forme de madeleine En forme d'éclairs au chocolat En fait Tu peux faire une espèce de C'est pas le handguard C'est la poignée Au niveau sous le canon Oui là c'est la crosse Il y a d'art Je me galère Je suis pas Dans l'immunologie Je suis pas fusilié moi monsieur Je n'ai pas mal Avec des bâtons et des cailloux Je suis pas fusiliste Je ne connais pas les pattes Je sais pas Comment ça pourrait rendre Mais en gros Rajouter des lignes Par ci par là Pour montrer Qu'il y a du détail En fait Qu'il y a des angles Pas aussi droites Mais un peu plus organiques Mais oui Tu pourrais peut-être En rajouter un petit peu Je sais pas C'est une expérimentation Ouh on est là pour ça Attends est-ce que je peux Ouvrir photoshop Pour te montrer Du genre de petit On veut pas que je ressemble A Gilbert Montagny De quoi ? Sur la photo que tu m'avais envoyé Oui Si mais oui Je l'avais dit Maintenant je vois que ça T'étais aveugle Non mais j'ai des lunettes noires Et j'ouvre la bouche J'ai l'impression que je t'aime C'est un piano Mais t'es pas noir Ça te fait du bien Mais tu n'es pas monochrome T'as vu un petit peu la blague Non mais j'avais des cheveux Putain C'est toi russien ou pas Qui avait tenté le piano C'est pas toi non ? T'as jamais fait du piano ? J'en ai fait quand même 4 ans C'est pas mal J'en fais un petit peu aussi Non mais excuse moi Non mais si si J'en fais un petit peu Mais t'es bon ou pas ? Non pas tellement Ok Bah c'est à dire que Non mais t'as dit que moi C'est les accords que j'ai pas en tête C'est tout Mais je me souviens Toi t'as fait du solfège Un petit peu ouais Bah pendant que j'ai fait du piano En fait j'ai fait un petit peu de solfège Un peu Pendant la guitare aussi J'ai fait un petit peu de solfège Mais vraiment pas beaucoup Je sais déchiffrer une partition Du coup ici Parmi les gens ici Y'a qui qu'on fait du Comment s'appelle D'un instrument Qu'on jouait dans l'instrument Genre mais vraiment pas genre Ouais pas la folie T'es en 5ème quoi Paul Léon il joue avec sa bite Ouais Et j'suis fermé mon nez C'est vrai que c'est joli Tu sais faire quoi Paul Léon ? J'suis fermé mon nez Mais j't'ai déjà envoyé Des centaines de photos Avec moi qui ferme le nez J'arrive pas Attends Attention Attention Moi je fais ça Je panique Et j'meurs Attends j't'ai mis de photos Adwim Tu m'entendus C't'appli Par contre Ça nique les oreilles C'est ok C'est la pression atmosphérique À l'intérieur de Paul Léon En plus je louche Sur la photo Je suis magnifique On voit là dans le blogos Je veux voir Dans le blogos Avec la photo de cul Que t'as envoyé Pourquoi t'as envoyé une photo de cul Paul Léon ? C'est sa copine Envoyer du porno Sur un discord Franchement ça se fait pas mec On dirait un bonhomme flamby Regarde sa tête Je sais même pas ce que ça veut dire Je sais même pas ce que ça veut dire Un bonhomme flamby Mais ça me fait rire On dirait une patate Mais en fait A cause de ton casque On dirait qu'il te manque Un petit bout du visage Et on dirait un haricot C'est une fève Paul Léon c'est une fève Paul Léon c'est une fève C'est un haricot blanc Bien joué Paul Léon Tu sais faire le cosplay du haricot blanc Apparemment il y a une personne Sur 500 qui arrive à le faire T'es un peu un élu Vous êtes très fort mon salier J'ai un pote qui arrivait A bouger ses cils De gauche à droite C'était hyper important C'est factuellement impossible C'est si Ok mais C'est cils ou c'est sourcils C'est cils C'est cils Elle va bien ? De mon accord C'est cils Il les bougeait de gauche Mais comment tu veux Bouger tes paupières C'est pas possible Mais c'était juste La partie Genre la paupière Ne bougeait pas en soi Mais juste c'est cils Mais c'était pas un peu Des mouvements de 15 mètres C'était léger tu vois Et tu voyais C'est cils bougent C'est un homme Je pense que c'est C'est Spike qui déconne C'était donc Un Dexman On l'a étudié sous tous les sens Ce truc est incompréhensible On l'a abattu On l'a disséqué On l'a jamais trouvé Oui oui il y a Poonz Qui va faire De la vieille à roue C'est quoi ça ? C'est le truc Qu'il y a dans Surface Ouais c'est ça C'est exactement Le même instrument Que dans Surface Ah oui celui Où tu dois tourner La manivelle Et Ah c'est le qui n'est pas Le tam tam Il est qui n'est pas Je ne sais pas du tout Comment ça se joue Il faudrait que je m'aide des vidéos En fait c'est super Je vais vous expliquer Comment ça se passe En gros T'as eu les jeux C'est un peu en principe Comme une guitare T'as des cordes Qui sont donc tendues Et en tournant la manivelle Ça tourne une espèce de disque Qui frotte ces cordes là Et donc ça fait un accord Permanent Si t'es bien accordé Bien entendu Ça fait un accord permanent Vu que le disque Frotte toutes les cordes En même temps Tu vois le disque Il est perpendiculaire aux cordes Et en gros En actionnant chaque bouton Ça va pousser Une espèce de petit marteau Qui va étouffer Le bout d'une corde Et c'est un peu comme Quand tu mets tes doigts Sur une corde de guitare En fait tu vois Ça raccourcit la corde théoriquement Et donc ces boutons là Vont raccourcir la corde Et ça va faire Du coup des accords différents Ça va faire des sons de cordes différents Et c'est super intéressant En fait comme instrument Et j'aime beaucoup le son que ça fait Et ouais Elle va en faire du coup Et ça va être cool Elle va pouvoir nous jouer Des trucs de pirate Au pire Elle peut pas Genre directement Essayer de refaire Tous les thèmes de Sea of Thieves A la main Et du coup On les implémente dans le jeu Tu veux pas d'abord Qu'elle apprenne C'est quoi de mon con Ouais qu'elle apprenne Qu'elle intègre Ouais Moi j'avais bien aimé Vouloir apprendre De la fluide traversière Franchement J'ai kiffé Et pourquoi tu le fais pas ? Parce que ça me saoule Ouais bon Tu s'en fous en fait Non J'aime bien Mais bon Ça me casse les couches J'ai pas eu une partition Ça me saoule Mais ça s'apprend Connard Est-ce que tu penses Tiens je ferais bien du piano Mais ça me fait chier Je connais pas le piano Apprends Ça s'apprend mec C'est pas idée Il faut apprendre C'est intéressant D'apprendre Il a juste dit ça Gentiment Non moi ça m'énerve C'est une merde Le truc que j'aurais bien aimé en faire C'est de la batterie Mais euh Ouais tu fais pas Faire du bruit toi T'as juste envie Des bruits C'est possible Et hop Prends juste un Tu sais les Deux cymbales Le jeu Donkey Kong Avec les bongos Tu sais qu'en vrai Je le kiffais Ce jeu là Évidemment Faut taper sur les trucs Ça fait du bruit Mais il y a J'aurais super kiffé en faire Le problème c'est La place C'est chiant On va d'installer une batterie Bah ouais Il y en a pas Comment dire Il y avait pas de cours À côté de chez moi Mais c'est pas grave Pas beaucoup d'ambition Roussien tu parlais De petits éclairs En chocolat De ce forme là Euh Ça ça s'appelle un rectangle Mais Mais tu devrais Les deux qui sont sur la droite Les deux qui sont sur la droite Tu devrais Les enlever je pense Et en gros Attends tu sais quoi Regarde Je vais faire un screen De ton fusil Et je vais t'envoyer Ce que moi j'envisionnais D'accord On va faire ça comme ça En attendant Cherche d'autres éléments A rajouter en ton barre Parce que ça va prendre Juste un petit moment Le temps que je lance Bah déjà j'aimerais bien Faire les accroches Enfin les accroches Pour qu'il faut dire Le fusil Juste pour Tac L'accordéon aussi C'est super stylé Mais Je pensais pas Que c'était cher En fait Dans ma tête C'était C'était pas C'est quoi Je trouve ça super stylé Mais ouais Les instruments C'est tellement cher C'est le saxo aussi Qui coûte la poil du cul Je crois Ah ouais Mais tous les cuivres Tous les instruments Un peu complexes Ça coûte extrêmement cher Alors que par contre Alors que par contre T'as guitare Pour essayer de faire Comment dire Des conneries Au coin du feu Ça c'est bon T'achètes la tienne A 60 balles Et puis c'est bon Est-ce que t'es en train De me vanner sur ma guitare Oui T'es une guitare de pauvre Qu'est-ce que t'es en train Quand ça me ferait chichiquer Prends les terres Prends les terres Retombe très à tes vaches Oh tu le fais bien C'est dans une vidéo Après Je trouve que C'est tout inventé C'est la plus classe Que t'as Je crois que c'est C'est l'électrique Mais qui est en noir Les deux sont noirs Les deux sont noirs Bah merde J'ai qu'une couleur préférée C'est le noir Du coup je crois pas Que ce soit celle Que t'es Acquit récemment Est-ce que c'est celle En forme de V Ou celle en forme de X Je crois que c'est celle En forme de X Ouais C'est l'explorer Et ouais Je l'aime beaucoup Je l'ai accordé Extrêmement basse Elle fait peur un peu D'ailleurs C'était pendant Pendant qu'elle stream C'était comme quoi Tu voulais faire de la musique Et finalement Comment dire Tu en avais pas fait Non pas encore T'as pas fini le truc Le truc Mais t'as pas fini ton projet Non non Je suis toujours En train de bosser dessus Tous les soirs J'en ai un petit peu C'est quoi C'est un petit Easy Sur la crosse Accordé en quoi Elle est en Non pas en drop C Je crois qu'elle est en drop B Elle est vraiment vraiment dégueu Le son il est incroyable J'ai des cordes avec un tyran de ouf C'est des cordes de basse en fait Plus ou moins Et Stratégie sur Counter Strike Je crois qu'elle est en drop B Il me semble Non non C'était le logo LMF Mais je le referai Plus tard Du coup il y a une dead thing Qui va en savoir plus Et je t'avoue Qu'à ce moment là Moi je peux plus rien faire Je suis pas Oui c'est du 12-60 mes cordes Undead things Je crois que j'en ai là d'ailleurs C'est celle là Qu'est-ce que les dinosaures sont des animaux ? Evidemment que ce sont des animaux espèce de con Non c'est des insectes C'est des grosses bêtes Toi aussi hein Je trouve ça marrant Si t'as d'un de dévore C'est rigolo de traiter quelqu'un d'animal Moi je sais pas Ça me fait toujours rire moi Ça rend bien comme ça Les petites accroches ? De loin Je trouve que ça rend bien C'est blanc d'acré Avec un petit peu de rouille Sur les côtés En fait de près je me disais Putain ça fait chelou Mais en fait de loin Il faut que t'es désolée C'est ironique Hop attends Comme ça on sent Comme ça ouais Tu vois juste un petit peu Ça ressort Tu vois Tu vois que ça accroche quelque chose Ouais Après oui Ce que tu peux faire C'est que tu peux Prendre la couleur du mur Le descendre de quelques tons De couleurs Quasiment Enfin ça va du coup Quasiment noir Et ouais tu fais une petite tombe En dessous En dessous de chaque petit Chaque petit truc blanc Ah c'est bien T'as déjà mis en plus De l'ombrage dessus Non non en dessous Vraiment en dessous Vraiment en dessous Là ? En dessous quoi oui Ouais mais Tu en rajoutes un petit peu Tu fais plusieurs lignes Une ligne t'as dit ? Plusieurs lignes Ah plusieurs lignes Que ça se voit un petit peu C'est juste un détail à la cour Mais voilà C'est un tout petit peu d'ombrage Et puis Du coup il y a une date de film Tu dis putain J'ai déjà joué sur du 1260 En standard Mais c'est des trancheuses Associssons à ce niveau Les cordes Les dadarriaux 1260 Sont propres Oui C'était des dundops Que j'ai équipés Là sur mon explorer Mais oui Tu peux pas jouer du 1260 En standard C'est pas possible Enfin c'est tellement hasardeux T'as des Quand tu grattes Des fois t'as des cordes Qui veulent juste pas se plier C'est génial Attends Est-ce que je peux la sortir Je sais pas Attention 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 Aïe aïe Peut-être fait trop Peut-être deux Ça suffirait Ouais j'ai fait trois lignes Pour voir De toute façon De loin J'ai pas l'impression Que ça se voit vraiment Qu'est-ce que je veux de la flûte de pont Qu'est-ce que je veux de la flûte de pont au fond Pardon C'est moi Mais t'es mexicain maintenant Ouais c'est un piccolo Donc rien à voir Enfin non pas mexicain Peut-être bien Undating si tu veux Le bruit de ma corde De mi du coup original C'est ça Ah y'a un petit air Chez les Ghirudo Voilà je me sens Avec Caillou là Très très grave Ouais j'aime bien J'aime bien un jeu comme ça Al Magr là Je travaille sur un nouveau fond De stream Ou un fond Quand tu veux à l'épicer Ça reviendra aussi Ah putain On se sent en Arabie Oh la la Chez les boules C'est une bosse Je m'en parle Ouais ouais Non mais oui Mais clairement Je reconnais ce thème Je kiffe Doom Moi aussi J'aime bien Quack Quacké Euh J'ai pas craqué Illustrator Enfin J'ai pas acheté Illustrator Mon ami Pardon Ça a été plus fort que moi Il m'a surpris En Photoshop Ça se fait bien aussi Et puis ça a l'air T'inquiète pas Oui puis C'est surtout que Photoshop On sert aussi pour faire les Les montages Enfin les thumbnails Et tout Et puis c'est assez Facile de prise en main Genre La couche de base Elle est facile Quand tu veux être Un petit peu plus skillé Bon là Ça commence à être chaud Mais Est-ce que tu as la version 2020 Bah je crois que c'est la dernière version Que j'ai Enfin peut-être pas la dernière Dernière Mais Je vois que monsieur Tendam debout Bambino Bambino J'adore ce thème Ce thème J'adore l'animer Bambino Mais du coup On a fini Pour le gun Qu'est-ce que je pourrais rajouter Silence radio Attends répète ta phrase Pour la carabine On a fini Ou je pourrais rajouter d'autres trucs Grosse fluidette Non mais Ouais Après Ah mais c'est pour ça En fait Si tu peux Comment dire Parce que là Roussel était en train de faire un truc Mais Après Ah la limitation Le truc qu'il faudrait faire C'est après Ce serait les reflets Sur le métal Ouais mais ça Ça c'est chaud quand même Non c'est pareil C'est le même principe Sauf que Au lieu De faire Une ligne En gros Qui suit Juste le contour Il faudra que tu fasses Une ligne Qui est un peu plus au milieu En fait Du bloc métal Genre une sorte Bah du coup Un peu plus Du coup Limite gris foncé Finalement Sur Ouais Je peux faire sur deux lignes Je t'en supplie Pourquoi sur deux lignes ? Parce que j'ai fait que quatre Et si j'en fais une Ça va être Mais il faut pas Il faut pas que tu cherches La symétrie partout Mais que c'est pas vrai Ah j'ai Ah je suis pas l'artisé C'est bon j'ai C'est fini Le jardin à la française C'est de la merde Oui mais c'est carré C'est très beau C'est bien rangé monsieur Le jardin à l'anglais C'est plus joli Oh ta gueule T'en peux voir pas de tendre Oui bien sûr Attends En plus c'est lacanien mec C'est réadapté la nature Regarde bien Regarde bien Regarde bien Et hop Disparé Bah tiens Mais attendez pas Tu utilises quoi pour compo ? Je suis sur FL Studio On the things T'as de la chance Que B4 T'avais pas entendu Ah putain Sur Mac Sur Mac Comment dire Les trucs de musique C'est plus ou moins utile Enfin c'est plus ou moins pratique J'ai l'impression que C'est mieux utilisé En fait les processus sont un peu Je sais pas par quelle magie vaudou Mais ils sont mieux utilisés sur Mac En fait Il y a beaucoup de gens Avec un Macbook Tu peux très facilement Faire de la musique en fait Il y en a beaucoup qui utilisent ça Notamment sur Non c'est pas C'est pas Merde comment ça s'appelle Il y a Cubase Et il y a Qu'est-ce qu'ils utilisent d'autre Putain je me souviens plus Je sais pas Je sais pas l'autre Mais merci Backspeeddown Merci beaucoup C'est bien la symétrie C'est beau C'est bon Mais pas du tout Si Non mais je voulais demander Oui bah oui Forcément Ça va le gris comme ça ? J'aurais mis le gris Justement sur le pixel du dessus En fait Sur la ligne du dessus Et ne le fais pas toucher Le bout à gauche Oui oui Arrête toi Genre 3 pixels avant en fait La couleur c'était bien Ça me paraît bien comme ça Ouais ça devrait être pas mal Bah écoute tu testes Oui au pire Ce que tu fais C'est si t'as envie de tester une couleur Tu fais un nouveau calque Juste pour ce reflet là Et ensuite dans les options de fusion Tu changes la couleur Oui c'est vrai je peux faire ça Sur Mac c'est hyper bien de relier T'as juste pas besoin de bidouiller ton logiciel Pendant 4 heures Pour avoir un son propre J'arrive enfin à faire marcher facilement Mon interface USB Focusrite Solo d'un coup Un miracle Après c'est vraiment pas compliqué L'interface que j'utilise Sur FSTudio J'ai juste ma guitare Qui arrive avec une Une bosse ME25 Par USB Et le reste C'est uniquement du VST En fait la batterie C'est du Easy Drummer La base c'est du contact Et le reste Et c'est que les effets Qui sont prévus Donc franchement Elle fait le studio Impeccable Ouais non B4 Ce que tu n'as pas entendu Si tu l'as bien fait De ne pas l'entendre La merde Les jardins françaises C'est de la merde Tu devais pas le faire Là 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 Ta gueule Mais après c'est ton projet Tu fais ce que tu veux Franchement je suis en train De comparer des jardins À la française Des jardins à l'anglaise Mais j'ai vraiment aucun goût Ces gens là C'est illeable Bien sûr Steam La symétrie c'est plus naturel Bien sûr Mais c'est joli un jardin à l'anglaise Mais non Bon les pédés Je vais vous laisser Avec whisky Bonne nuit On va continuer à parler de jardinage Merci d'être passé Bisous Il y a deux mecs Que je respecte Le plus au monde C'est les gars Qui comment dire Taillent Les buissons Tu sais mais genre En forme de perso Et tout Je trouve ça Des jardiniers Les paysagistes Est-ce que tu veux Parce que ma grand-mère Du coup elle fait pas ça Elle donne pas les moyens Comme je t'emmerde Et les mecs Qui font pareil Mais sur glace Eux par contre En plus ils y vont À la tronçonneuse C'est un truc de fou J'avais juste vu un reportage Genre Tu te fais chier un dimanche Et il y a ça Qui passe à la télé Putain mec À chaque fois Que tu justifies un petit peu Pour avoir maté un truc de merde Ça me fait rien Par contre moi Je m'envole Après j'ai maté Les chiffres et des lettres Après ça c'est trop bien Par contre Après quand j'ai réussi Un calcul Dans mon téléphone Putain je suis chaud Putain faut que je y aille Attends tu vas me dire Que t'as réussi Un calcul Des chiffres et des lettres Ouais Pardon Excusez moi Mais je te crois pas Poléon Papi Hunter Ils appellent ça des jardins Ou j'appelle ça de la merde Moi j'appelle ça un jour de bâturage Genre c'est naturel J'aime bien moi C'est naturel Entre mon tableau Les canaux ils sont toujours alarmés Je peux rien faire sans que ce soit ligné Un tas de merde c'est naturel Et bah c'est très joli un tas de merde C'est vrai Ça a des beaux reflets un tas de caca Regarde Poléon il est très joli Et une merde C'est plus souvent symétrique qu'autre chose Oh 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 C'est des mères symétriques toi Attends tu chien en cube Ouais c'est des cubes Oh comme les wombat J'allais le dire C'est un genre de wombat de 2m10 Et les wombat ça chie en carré mec Vas-y en vous une photo Non mais pour d'abord J'ai déjà montré pendant un stream Putain ils sont plus gueules hein Caca de wombat On dirait plus des morceaux de charbon Des allume-feu en fait Ouais mais du coup T'aurais dû Yadar T'aurais dû arrêter de faire ce reflet là Avant la mire La mire qui est avant le reste du canon Ouais parce que moi j'aime bien J'aime bien le rendu que ça fait à la fin Et pas au début Bah c'est ça truc en fait Donc vire un peu au dessus Et du coup Au lieu de faire une ligne en dessous Monte un petit peu la ligne de reflet Pour que ce soit plus sur le haut du métal Ok Mais laisse le canon comme ça en tout cas Tu coupes juste à la mire en fait Tu enlèves juste cette couleur à la mire Parce que oui en fait Le reflet sur le canon est très joli Mais sur le reste un peu moins en fait Donc il faut monter encore un petit peu Cette ligne de reflet en fait Tu vois par exemple Si t'avais foutu un autre calque Avec le reflet T'aurais pu juste le monter Oui Mais je suis un fils de pute Ça donne quoi les jardins jacques ? Il y a des petits râteaux Avec des petits cailloux Ouais c'est joli Alors c'est joli par contre Ça doit être la merde A s'en occuper Ils ont ça à foutre C'est vrai que putain c'est joli C'est super beau Par contre s'ils foutent des statuettes à la con Ça Les statuettes Les statuettes Bah ils sont joli Excuse moi Un petit bâtiment Ça sert à rien Tu peux pas rentrer Ah il est fort Au moins les jardins japonais C'est taillé Oui mais c'est la nature Qui reprend ses droits Mais ils ont vu C'est de la broussaille Et sur chaque petit cran Qui est au dessus De ton rail Colore celui qui est à droite Des deux pixels Chaque celui de droite On va recommencer En haut Je fais sur toute la ligne Ou je m'arrête Des gens en train de faire des carbines En pixel art Et parler de merde De mon bat La ligne Qui est sous la mire Justement Il faut que tu la vire Ah oui ok 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 Tu vois ce que je veux dire Là Tu la fais suivre Un peu plus Un peu plus la mire Je la remonte Ouais tu la remonte Tu peux la coller Je pense en haut Fais pas vertical Fais pas la ligne verticale Non non Tu peux même la coller Si tu veux Tu la colles Au pixel qui sont en haut Tu colores vraiment Les pixels qui sont en haut Mais pas sur toute la mire Genre juste sur la partie avant Tu fais juste les deux pixels Que t'es en train de faire Un peu celui là Ensuite Tu fais pas le reste Mais tu fais juste Les 1, 2, 3, 4, 5, 6 Les 6 pixels Sur la droite Tu vois Juste quelques couches Voilà comme ça C'est bon Super Et ensuite Du coup Sur ton rail Tu fais chaque pixel de droite Sur les deux pixels Je peux m'arrêter là Tout le temps Je peux m'arrêter là Genre juste ça Ça suffit Ça fait bien Ouais pourquoi pas Je trouve pas ça joli De laisser le rail Sans rien Après c'est mon avis Et on l'a entendu Et je ne l'écoute On s'en branle Mais on l'entend Ou alors je sais pas Vas-y Recule un petit peu Si c'est pas mal Comme ça Fais continuer la ligne de reflet Essaye de la continuer Jusqu'au chien Le qui est Le percuteur Le percuté Le marteau est l'enclume Il s'en revient C'est pas mal C'est pas mal Il y a de ceux qui te font Le corps lisse C'est beau Oh merci Et pour le Pour le L'éclair au chocolat On laisse comme ça ou pas ? Tu peux laisser comme ça Tu peux explorer d'autres trucs Si t'as envie de tester d'autres motifs C'est bon les gars au chocolat Je suis pas fan Chocolat chocolat Pas chocolat vanille Non mais c'est bon Mais par contre c'est pas C'est pas le truc Genre je monte après tous les jours Bah normal Il y a un petit éclair au café Ah n'importe quoi Ah non 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 Ah si quand même J'ai jamais goûté au café C'est plutôt la mort et la souillons C'est bon le café Ah bref pas bro C'est vraiment Les commentaires de contours Eh bref pas bro T'as bien raison Gilbert Bref pas bro C'est Gilbert le Gadek Fais ta blague Spider Non J'ai pris envie Et du coup pour faire la gravure On fait comment Il faut un ciseau à bois Je vais pas mettre un ciseau dans mon écran Momo Essaye Essaye de faire Sur le quart supérieur droit De la gravure Donc par exemple ta gravure c'est un rond Donc sur tout le quart qui est en haut à droite De ta gravure Essaye de mettre un pixel collé Et non pas remplacer les pixels de couleur Mais un pixel collé Plus clair Essaye de voir comment ça En dessous ? Au dessus Il y a un plus clair Que ce que j'avais déjà mis ? Tu peux utiliser le même shading Que t'as utilisé sur le haut de la carabine Je pense que tu peux Pour voir C'est pour tester Parce que je suis pas certain En pixel art Comment gérer ça Mais J'avais dit supérieur droit Oui pardon Le problème c'est que du coup Ta lumière là Telle que tu l'as faite Vient surtout d'en haut à droite En fait Non mais c'est parce que Quand tu dis à droite Je l'avais pris du sens Comme ça Genre Par ici tu vois Merde Ça c'est à gauche du coup Non mais Comme si tu avais retourné le dessin Genre j'ai pris de ce côté là C'était tout le temps comme ça En fait Un petit peu quasi-modo Essaye Essaye comme ça On va voir si c'est satisfaisant ou pas Il y a un éclair La praline Ça va déboîter Tac C'est un peu moyen Pour l'instant Je sais pas trop Comment faire Je sais pas trop Comment pouvoir faire Ça c'est la question Que je t'ai déjà posée Sur le premier stream Que j'avais fait J'aurais bien aimé Graver des trucs Dans le bas En fait Et si Tu faisais justement La gravure Beaucoup plus foncée Parce que là en fait C'est surtout La gravure Elle est pas La même couleur En fait C'est un peu étrange Non mais je peux la faire La même ombre La même couleur Que l'ombre en fait La même couleur Que l'ombrage Refais ce truc là Avec la même couleur Que l'ombrage Pour voir C'est déjà un peu mieux Est-ce que tu peux faire C'est rajouter Des traits plus clairs Alors au lieu de prendre Carrément la couleur Qu'on a mise Au dessus de la carabine Prends-la Avec alt Enfin avec la pipette Tu la prends Mais tu la fonces Un tout petit peu Sur le nuancier Je vais regarder Tu sais la même couleur Que pour les éclairs Tu vois Les éclairs au chocolat Tu vois Tu prends la même couleur Et Comme ça Ça fait Ça laisse un peu Le champ libre Parce que Il y a déjà Les mêmes couleurs Au dessus et en dessous En fait du coup Et justement C'est la consistance Qui est importante Mais Non Non C'est pas top Enfin de loin Ça va Non Il y a un problème De décalage En fait T'as l'impression Que ça fait pas sens En fait Ce que tu fais Rezoom Enlève ça Mais Je trouve qu'on s'en approche Fou Justement Le quart En haut à droite Encore De ton petit cercle Rajoute Juste 4 ou 5 pixels Qui suivent Encore le trait Mais à l'intérieur Cette fois-ci Pas sur le pixel Mais à l'intérieur Voilà Juste 2-3 Juste 2-3 Non pas autant Pas autant Pas autant Mais en Mais en juste 2-3 Encore Un tout petit peu Un seul Un seul en bas Et un seul en haut A gauche Si c'était bien Non c'était pas ça C'était bien ce que tu faisais Je parlais d'en bas Et en haut à gauche Du reflet Que t'étais déjà en train de faire Attends quoi Ah là Voilà Et voilà C'est pas mal J'ai l'impression qu'il y a un problème En fait il faudrait aussi en faire un Attends Je suis en train d'essayer de réfléchir Au niveau En bas à droite De la tête du marteau En bas à gauche pardon De la tête du marteau Sur l'angle De la tête du marteau Faisons un petit peu aussi Ici Pour voir De la tête La tête du marteau C'est la poignée du marteau Non en bas à droite En bas à gauche Je veux dire En bas à gauche En bas à gauche Des zooms un petit peu Commencer comme ça On s'y approche Mais c'est pas tout à fait parfait Faudrait expérimenter En fait Avec ces techniques là Parce que du coup On a l'impression Tu vois Que le bois Qui est à l'intérieur Qui a pas été gravé Il surplombe un petit peu Tu vois Le bois qui a été gravé Ça donne une espèce D'impression de profondeur Mais en fait Il faudra trouver Le bon ratio Le bon nombre de pixels Pour pouvoir Pour que ce soit convaincant Pour faire l'extérieur En bas à gauche Bah oui en fait Il faudrait faire L'extérieur en bas à gauche Mais comme on a pris La même couleur Pour la gravure Que pour l'ombre C'est un peu Contradictoire Je sais pas Il va falloir que tu trouves Toi même C'est dur un peu À expliquer À expérimenter À travers Discord Il faudra que tu trouves Un peu toi même Avec ces techniques là Essaye de chercher En plus sur internet Au niveau des shaders Au niveau de Comment rajouter de l'ombrage Comment rajouter machin Parce que finalement C'est juste C'est comme un autre détail En fait Donc il faut rajouter Le même style d'ombre Et d'éclaircie Tu vois Donc il va falloir Que tu t'expérimentes Toi même Je sais pas ce que C'est chiant en fait Que la gravure Elle soit plus sombre Après je l'aurais Vu Je l'aurais vu plus clair Justement Je sais pas Franchement je sais pas Bah après on fait un sens C'est pas gravé dans le marbre Ça on peut changer Gravé dans la roche Totalement Tu vois où il a mis une bouteille Une bouteille Avec une bite Comme logo Non 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 Jamais Il a jamais mis de bite Sur une bouteille Ça n'a aucun sens Ce que tu racontes Bien entendu Bien entendu Les bites Ça n'existe pas Ça n'existe pas Ça n'existe pas Ça n'existe pas Ouais Des zooms un peu pour moi Hum Ouais ça fait un effet différent Je sais pas Je sais pas trop mais Je suis pas Je suis pas certain Je suis pas Joue avec les couleurs Puisque l'opacité Il y a d'ailleurs Vraiment Parce que ça Ça va être Ça sera à ton détriment De jouer avec l'opacité Tu vas oublier les valeurs Etc Il vaut mieux Je vais vraiment Avec les 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 petits points de couleur Je les mets Je les mets où je veux Quoi genre C'est à dire Tu mets tout Tu veux T'es un artiste Oui Non La lumière Elle vient Elle vient d'ici Mais Enfin genre De par là Quoi Donc Ça voudrait dire Que Ce que je vais colorier Ce sera plus ou moins Par là Quoi Ouais Ouais Ça devrait En fait Il devrait y en avoir Un peu partout Vu que Ça fera justement Des détails Donc Il y a plein de trucs Qui vont être Éclairés Tu vois C'est pour ça C'est un petit peu Dur à trouver Comme des limitations On peut partir sur Plus clair En vrai On va tirer la flèche Mais On te regarde Et on juge T'inquiète pas Tu vas faire une lampe Du coup au milieu du bas Enfin là où tu Ouais Ouais Est-ce que tu as fait une lampe Tu sais que le Le verre de couleur verte Juste Bah Ah oui Les vieilles lampes Mais je crois que c'est ce qu'ils m'ont envoyé Spider La dernière fois Historienne Ouais voilà Le problème qui me gêne Ça va être la couleur La forme Carrément Ouais Mais ça va justement bien Avec ce que t'as là Parce que c'est un vert assez foncé Ce qui va bien avec Le marron clair Et foncé que t'as là Et le rouge Pas une lampe Pas une lampe Qui fait la lumière verte Juste le vert De la lampe Oui Comme les vieux pubs anglais En fait C'est ça Ouais c'est ça Ça fait Ça fait très bar anglais En fait justement Ouais ouais Et j'aime beaucoup Enfin après Tu fais ce que tu veux C'est toi l'artiste Non non mais Quand on se fait dans On finit toutes nos phrases On finit toutes nos C'est toi l'artiste Nos ajouts par Mais c'est toi l'artiste Non non Est-ce que je peux Est-ce que je peux La retrouver la photo Qu'il m'a envoyée Vous devriez pas peindre Tout le plafond De la chapelle Sixtine Mais après c'est vous l'artiste Tu fais ce que je veux Je t'emmerde Ah il m'a envoyé ça Attends Il a bien fait le con T'as envoyé ça Attends ? Non Il m'a envoyé Enfin il peut hein Il m'a envoyé ça Attends Ça Dans le bloc House Oui d'accord C'est ça C'est exactement ça J'aime beaucoup Petit côté doré Qui n'est pas pour me déplaire J'aime bien dessiner du doré moi Il y a plein de reflets justement Et tu peux partir en banane Sur les nuances Et je trouve ça cool J'ai vraiment hâte de De savoir le concept de nuance Vraiment Mais c'est ce que t'es en train de faire La nuance La nuance là c'est ce que tu viens de faire Avec les dégradés Les ombres Le clair obscur et tout J'ai hâte de l'assimiler plutôt Oui bien sûr Mais ça a vraiment intéressant Si tu veux assimiler plus vite Collectionne les petits projets Les petits trucs Plutôt que vraiment Continuer sur un gros 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 projet Fais Dessine une canette Dessine un caillou Dessine Tu vois des trucs comme ça Pour vraiment assimiler Dans différentes situations Et ensuite reporte ce que tu apprends Sur un gros projet Déjà je voulais m'entraîner un petit peu A faire de la coloration aussi Sur des images Trouvées Et des gros boobs Oui voilà pour rester poli Il me dit coloré du cul Des gros boulairs Parce que c'est facile à trouver Et puis bon bah Eh ouais quand même Le boulairs Bonjour alors Ça fait J'ai fait 4 ans d'études de boulairs Mais je suis sûr qu'il y a certains mangakés Il y a certains mangakés Ils se ramenaient comme ça Bon j'ai 56 tomes de cul C'était quoi ? C'est bon vous avez fait quoi ? J'ai principalement du cul Donc ça va je comprends Donc l'effort Celui qui a fait Le truc de cuisine L'animé sur la cuisine Philippe Etchepes Non Food Wars Ouais Food Wars Le mec Avant il s'occupait de gros Entai sa mère Ça se voit moins Mais attends c'est celui qui a fait Ils sont beaucoup Dans ce qu'il y a là Parce qu'il y a beaucoup plus de Ah oui les mecs Mais tout Enfin ils sont partis Pour l'entai Ils sont partis Ils sont partis de là quoi Pour s'entraîner C'est quand même un sacré peuple De dalleux J'allais le dire C'est quand même des grands tarés Surtout en plus La plupart des mangaka Ils ont des équipes En fait de mangaka Donc ils ont 5, 6, 7 mecs Dans un bureau Qui dessinent Ce qu'ils dessinent eux en fait Et c'est vraiment Super particulier à regarder En fait Et c'est pour ça Qu'il y a beaucoup de mangas Qui se ressemblent énormément C'est parce qu'en fait Les artistes Ils ont plein de gens Qui dessinent Leur oeuvre à eux en fait A part évidemment Certaines exceptions notables Comme justement Celui qui dessine Berserk Où il y a personne qui le touche Mais sur la plupart Des hentai Et des mangas de base Il y a beaucoup d'artistes Qui s'entrecroisent Et c'est pour ça Que les styles en fait De dessin Souvent se confondent Et c'est pour ça Qu'il y a aussi Il y a beaucoup d'artistes Qui vont de studio en studio Où en fait Tu reconnais complètement Une patte Tu reconnais complètement Un autre truc Et oui du coup Vu que les gars En plus déjà La base c'est sursaturé Comme le circuit Bah t'as plein de mecs Qui doivent changer de studio Tout le temps Et qui font beaucoup de cul Evidemment C'est le mangaka De Dr Stone Qui avant Faisait des gigantesques Boulards Et c'était magnifique Enfin il les dessine Comme jamais les muscles Et tout C'est un fou furieux Bah ouais J'avais vu certains reportages Moi j'avais vu ça Dans une vidéo De comment il s'appelle C'est un mec Qui fait des vidéos Sur le Japon C'est assez sympa Ce qu'il fait Je suis pas trop fan Du reste de son contenu Mais il fait Une journée dans la vie d'eux Et c'est que des gens japonais Et il fait une journée Dans la vie d'une livreuse Tu vois Où tu voyais un petit peu Comment elle faisait C'est assez ouf en plus Et du coup une journée Dans la vie d'un mangaka Et le gars C'est un gros branleur Déjà tu voyais que le mangaka C'était plus ou moins un branleur Mais son métier Il le kiffait Et tu voyais dans un bureau Et il y avait 6 mecs à côté Et puis personne parlait Il ne faisait que dessiner C'était marrant C'est peut-être pour ça Comment dire J'ai l'impression Qu'il y a quand même plus Entre guillemets De liberté C'est pas vraiment la liberté C'est juste au niveau De la création Mais des comics Ou même des bandes dessinées Comment dire Franco-Belge Ou n'importe Comme quoi en fait Tu vois par contre Tu reconnais immédiatement Quelqu'un Comment dire Le dessinateur Enfin si t'as déjà lu Une autre oeuvre Tu sais immédiatement Qui c'est quoi Ouais c'est clair Mais après On est surtout confronté Le marché C'est pas du tout le même Là-bas t'as des Beaucoup beaucoup plus petits Mangaka Qui font des toutes petites sorties Et c'est un peu pareil Ils se ressemblent un petit peu Et si on regarde Les tout petites BD Les tout petits comics Qui sont sortis Avec de petits artistes Je pense qu'ils vont commencer A se ressembler un petit peu C'est un petit peu Comme le principe Tu sais aux US De Cartoon Network Où en fait Ils viennent tous De la même université Et ils ont tous appris A dessiner pareil Et c'est pour ça Qu'il y a beaucoup De dessins animés Qui ressemblent beaucoup A Gravity Falls Ou comment s'appelle L'autre truc Avec un gamin Bah ça par exemple Voilà C'est un autre exemple Il y en a un autre Avec un gamin brun Et une meuf Avec des lunettes violettes Putain comment s'appelle J'ai jamais regardé Je me souviens juste Des dessins Je me souviens plus Mais ça se ressemble De plus en plus Après oui Moi ma vision C'est juste Comment dire Marvel et DC Et du coup Vu qu'eux Comment dire Ils embauchent J'ai envie de dire Les meilleurs Mais c'est pas Comment dire Ça dépend déjà De ton Comment dire Tiens regarde Je t'envoie Ton appréhension par rapport J'envoie une image Dans le blockhouse C'est Boichi Et avant Ils faisaient du cul Et les mecs Des planches Elles sont exceptionnelles Sérieux Franchement Le mec C'est chien C'est de la gueule Mais le truc C'est peut être Ça du coup Quand je lis des mangas Généralement Ça me fait chier Parce que c'est toujours Comment dire La même patte En fait C'est à des tout Petits détails Ouais Ça c'est pareil C'est les petites sorties Dans les plus grosses sorties Tu vois pas Les trucs comme ça Ouais ouais C'est impressionnant Quand tu vois A côté genre Par exemple Le mec Qui s'occupe de Berserk Tu te dis pas Tiens Ce mec là En gros Il a commencé par Dessiner des One Piece Ou des Naruto Quoique les One Piece Ils ont quand même Leur style particulier Quand tu regardes Les premiers Les premiers Tomes De Berserk Il dessinait comme une merde En plus C'était beau Ce qu'il faisait toujours Il dessinait pas comme une merde Mais comparé à ce qu'il a fait Du coup sur la fin Tu vois qu'il y a des gros Gros problème Sur le visage des fois De Guts Il a une gueule De con Pas possible Et tu compares ça Au dernier Qui sont mais incroyables Il y a des planches de fou Quand ils se battent contre Putain à chaque fois J'oublie leur nom Les gars qui viennent d'Inde là Dans Berserk Putain c'est quoi le nom Moi j'ai oublié C'est pas grave Mais t'as des planches Incroyables Avec du détail Mais putain c'est fou Je crois que la planche Qui me reste en tête C'est genre C'est une double page Justement Tu vois les mecs d'Inde Je crois qu'ils arrivent Avec les éléphants Voilà c'est ça Démoniaques là Et tout Ouais franchement C'est un truc de fou C'est comme le mec Qui a fait Blame Qui est exceptionnel Putain Il est pas un peu fou lui ? Je Franchement je pense Parce que mec Blame Ohlala Après en fait Le truc c'est que Avec les Comment dire Les mangas Généralement Quand ils ont un style particulier Genre par exemple Le mec de Berserk C'est le manga principal Que je connais En fait Je vais le citer C'est le seul Qui est nécessaire Ça se trouve Ouais voilà Et le bâtard Non tout le monde C'est bien sûr C'est rien Ouais c'est de la merde Et le truc c'est que Du coup C'est super impressionnant Et j'ai l'impression En fait Les mangas Qui sortent vachement Genre leurs dessins Sont personnellement Moi je les trouve Genre super beaux Et les plus connus Je les trouve Tous assez beaux Par contre Chez Marvel ou DC T'as des mecs Ils prennent sur des comics Putain j'ai l'impression Qu'ils dessinent Comme des merdes C'est vraiment Il y a des fois Où c'est assez Assez vénère Après il y en a aussi C'est comment dire Au début T'as l'impression Que c'est de la merde Puis au fur et à mesure Quand tu lis Tu t'habitues au dessin Et finalement Tu t'acclimates Oui c'est ça Et quand même Il y aura Il doit sortir Son chapitre La semaine prochaine Il casse les yook Bah ouais Après le mec Déjà bon Il est tout seul au dessin Il fout masse de détails Et puis il est Il doit être dépressif En même temps Il doit être Je sais plus si c'est sa main Ou alors genre Il est limite aveugle Je sais plus Il a un problème physique Un dessineur aveugle C'est quand même couillou Il a un vrai problème Il y avait bien des pianistes sourds Il a vraiment un problème de santé Aveugle et Parkinson Le mec Les planches ça va être chaud Personne veut y toucher A son truc Bah oui Et puis il laissera personne Le problème c'est que Si jamais Il y a quelqu'un On va dire Imagine Niura Il meurt Ce que je n'espère pas De toute façon Ça va arriver Comme tout le monde Mais le truc c'est que S'il y a un mec Qui le reprend Il va se faire éclater Par tout le monde Ouais personne le reprendra C'est pas lui qui disait Je sais plus si c'est lui Ou un autre qui disait Inch'Allah On verra la fin de mon manga Avant que je crève Et sinon bah tant pis Je sais plus si c'est lui Ou le mec de Hunter x Hunter Qui sort jamais d'ailleurs Ce bâtard là C'est comme le truc de One Piece Putain mec Je sais pas combien Il y a de tomes Oh c'est bientôt fini One Piece Oui enfin c'est bientôt fini Non non legit C'est pas 10 ans C'est bientôt fini C'est pas comme Kojima Qui dit ça c'est mon dernier Oui non 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 Mais là pour de vrai C'est vraiment bientôt fini Ouais De ce que je Parce que je le lis pas Je m'en fous Mais de ce que je vois sur Twitter Il se rapproche de plus en plus Du One Piece Donc de la fin Il y a Alain qui dit Ouais il m'a envoyé un truc en MP Je viens de voir C'est complètement fou En gros le mec il a fait Le tour du perso Mais en manga quoi Ouais il fait un traveling Ouais voilà Ce qui est assez phénoménal quand même Faut flip les pages super vite en fait J'ai essayé de retrouver la couverture Le problème Il y a un truc qui me fait chier dans les comics C'est qu'il y a des couvertures Genre je trouve vraiment magnifiques Mais quand tu vois les dessins du mec à l'intérieur Tu sens qu'il s'est un peu plus grouillé Et du coup qu'il a pas mis autant d'attention Et ça me saoule un peu Surtout que dans les comics C'est souvent d'autres artistes Qui s'occupent de la couverture Ouais 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 Il y a des mecs en fait Dans le comic Genre par exemple Ils vont dire genre Il y a des fois Je sais pas pourquoi Des fois ils font Tiens toutes les couvertures de ce mois-ci Faudrait qu'elles soient Venomized Genre Tu sais genre On va voir Spiderman Bah faudrait qu'il ait son costume noir Ils vont foutre les X-Men Il va y avoir un côté Comment dire Genre un X-Men Qui sera sous forme Venom Si tu veux Ouais Et ils font des trucs chelous Tu sais pas pourquoi Des fois c'est pour teaser Genre des arrivées de crossover Des fois c'est juste comme ça Bah ouais ouais Et par contre ouais Dans les années 90 Ils disent mec c'était encore plus ghetto Il y avait des trucs C'était Comment ça appelait C'était les Les bitches Comment se met en fait En fait Si tu veux Il y avait des couvertures Ou alors c'était des comics Je sais plus Je crois que c'était que des couvertures Ou en fait C'était genre Les super-héros à la plage Et tu voyais mec Il y a une photo Si tu restes en tête Avec Frank Castle Le moule beat mec Ah bah dis Quand tu vas à la plage Tu vas tomber dans Ah bah attends Il est pas fou le mec C'est pas dangereux non plus Attends Est-ce que je peux retrouver Merde putain C'est pas compliqué Oh si putain mec Je viens de la retrouver Oh elle est géniale Ça veut rien dire Mec Je l'envoie sur le canapé Regarde moi ça mec Quand ça change Mec Non mais c'est pas un moule beat C'est un moule beat punisher Là j'avoue ça va rien dire Attends je vais l'envoyer sur le chat du stream Oh putain Ah oui non mais mec Pour le coup c'est éclaté Je pensais qu'il était juste en train de chill Avec un moule beat Tu vois genre de la plage Normal mais non 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 là pour le coup C'est éclaté Et je sais pas pourquoi Il y a eu ça dans les années 90 Depuis ils ont arrêté Parce que bon Il faisait un peu n'importe quoi Dans les années 90 Bah déjà il y avait ça Mais c'est surtout que le problème C'est qu'ils étaient paris avec les meufs Et c'était genre C'est limite du sauf le porno Bah déjà Bah tiens C'est quoi ? Oui je vous l'avais raconté De toute façon le mec Ouais ouais qui prenait les visages d'actrices porno Et qui prenait des visages d'actrices porno Pour faire ses dessins Et qui utilisait C'était lui aussi Dans les dessins du coup Quand elle se prenait une baigne Ou un truc comme ça Ou qu'elles avaient mal Il prenait des gonzesses Qui étaient en train de coum Pour dessiner la réaction C'est fait qu'il s'est éclaté Il est fou lui Je coupe un peu Mais ça fait bizarre De les mettre à l'extérieur Les reflets Mais le problème C'est la gravure en fait Elle devrait pas être sombre Comme ça Ça pose un souci Je pense Essayez de la faire claire Et en enlevant En enlevant les reflets Essayez de la faire claire Mais avec le même ton que les reflets Ouais c'est ça C'est comme Le créateur de Deadpool Qui sait pas dessiner les pieds Du coup qui dessine pas ? Mais ça on m'a expliqué C'est un truc qui arrive super souvent Les mains et les pieds C'est mieux comme ça je trouve Bah ouais C'est un peu plus de gueule Il y en a qui arrive pas à dessiner les pieds Du coup c'est pour ça que Deadpool Quand il l'a dessiné Il lui a Comment dire Il a pas fait en gros Si tu veux Normalement il était censé avoir Des super bottes Et des trucs du genre Mais en fait du coup Il a juste fait un petit intertise Pour montrer le gros pouce Et puis c'est tout Le mec qui l'a fait Hop Top top terminé Quand tu sais pas faire Tu sais pas faire Mais on a fait un Yann Et puis Le mec qui a créé Deadpool Enfin c'était deux mecs Il y avait Rob Liefield et un autre Et c'est un vrai fils de pute Rob Liefield Genre il a fait Oh de toute façon Moi si tu veux Il a touché de la thune Genre pour Deadpool Quand il est sorti au ciné Et le deuxième mec Qui a créé avec lui Il a rien touché Il a fait Ouais non mais de toute façon Il a servi à rien ce mec J'aurais pu le faire Avec un gars qui vide les poubelles Et s'arrêter la même chose C'était plus j'étais Bah si tu veux Il a créé un bon perso Mais c'est un connard quoi Maintenant on voit Un robot au bar Qui fait un white Russian Ouais attends Attention ouais ouais Non les persos Je les ferai bien plus tard De toute façon Ah putain ouais c'est stylé Par contre le mouvement de caméra Par contre Ouais par contre Quand tu le lis T'as intérêt Faut passer vite Après c'est One Punch Man Par contre Je parle juste de l'anime Parce que j'ai jamais Jamais lu Mais Il paraît que la saison 2 Elle est merdique Non bah c'est pas qu'elle est merdique C'est juste qu'elle est moins bien En gros ils ont changé de studio Pour avoir moins de couches Je crois Ou juste parce que le premier Il était occupé Et ils ont un peu moins de talent Et bah Quand t'as mangé bien Et qu'on te donne moins bon Tu t'en rends compte quoi C'est Je crois que c'est Le truc Sur One Punch Man J'avais trouvé ça super intéressant C'est qu'en gros Pour les scènes de baston Ultra énergétique Ils avaient Énergique 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 Parce que énergétique C'est autre chose Oui C'est en gros Ils avaient embauché Différents animateurs Genre c'était C'était Peut-être des débutants Mais en gros Des mecs étaient pas Trop dans l'industrie Et du coup Ça donnait des scènes Vraiment Vraiment vénère Manga One Punch Man T'as un chapitre Quasi entier Qui est juste un travelling Qui va de la terre Vers un météore Bah c'est ce qu'il est Du coup Il me l'a envoyé Du coup Alain Ça j'ai pas regardé L'AS en 2 Je sais pas de mentir Donc Mais si je comprends Que ça saoule Si en plus Ils ont coupé Un arc narratif En 2 Je t'avoue Le seul anime Que je regarde Vraiment C'est Manu de l'Hero Academia Et j'ai pas Continué Je l'ai fini Il y a Deux semaines Je crois Une semaine Et c'est fini Et c'est moi Ouais c'est fini Depuis un mois Je dirais Je pense Ouais bah je regarderai Or c'est exceptionnel C'est arrivé la fin Ohlalalala Tu as kiffé Mais tu vois Par exemple Les gens qui regardent Depuis des années Des années One Piece Alors que tout le monde Est d'accord Enfin Tous ceux qui sont Asse intelligents Pour être objectifs Ils se rendent compte Que l'anime Il est claqué au sol Bah l'animation C'est comme C'est classique C'est de la merde Le problème en fait C'est que Soit un anime Qui est assez court Genre Enfin court Genre par exemple Jojo Ça prend pas très Comment dire Genre Il y a 24 épisodes Si tu veux Et qu'on dirait Essayent de faire ça Très bien Ou alors soit T'as des mecs Genre DBZ Super Où ils essayent De claquer Un épisode Et tu vois Sur certains épisodes Que les dessins Sont éclatés Après quand tu fais Des arrêts sur images C'est un petit peu Tirer sur l'ambulance Mais de manière générale Bah des fois C'est pas ouf Enfin des fois Tu vois qu'il dit Relochement Mais ce qu'il dit Allen C'est ce qu'il faut faire Et surtout pour One Piece Il faut vraiment Lire le manga Et puis si tu veux Mater certains passages Bah tu peux y aller quoi Genre les combats Tu peux te faire plaisir J'avais essayé de lire Le manga One Piece Chez un pote Putain Qu'est-ce que ça Est saoulé Ah bah après Ça reste du shonen Ouais c'est shonen J'ai vraiment pas trouvé Mais déjà Ouais Et Surtout le début Je sais pas Le setting Il m'a pas vraiment plu Les personnages J'ai trouvé vraiment Pas très beau Vraiment ça m'a pas fait kiffer Non mais après C'est un style Ouais bien sûr Honnêtement De ce que je vois là De ce qu'il propose Ça a l'air exceptionnel T'as du flashback Ultra intéressant Sur des persos Qu'il a pas du tout exploré Qui tissent des combats Qui vont être exceptionnels Ça a l'air ouf Mais il faut savoir Tout le début Et là Bon bah flemme Oui bah oui Forcément Ça fait 20 ans Qu'il dessine le mec Forcément il a pris de la bouteille Bah oui C'est facile à ce niveau là Moi aussi je peux le faire Bah c'est parti Comment ça Dans 20 ans Tu seras peut-être Le prochain Oda Je sais pas quoi son nom Oda One Piece Man Ouais c'est ça Lui même Lui même Eh oui Tu seras japonais Momo One Piece Boy Là au manga Ouais voilà 900 plus chapitres Même en temps de confinement Je préfère mater Gural Nagan jusqu'à mourir Oh putain mec Je préfère me brûler en boucle Oui non mais vas-y C'est bon Toi tu n'aimes pas Gural Nagan Bah tu peux le faire Sur Gural Nagan Pas de problème Des mechas Des galaxies Des mechas dans des galaxies Ouais des galaxies dans des mechas Aussi Ou des mechas dans des galaxies Aussi Il y a un anime Que j'aime vraiment beaucoup Et que je pourrais mater en boucle C'est Assassin's Creed Glassroom Ça J'aime vraiment beaucoup C'est toujours pas fini en plus Mais excellent Mais excellent Mais moi Franchement Pour qu'un anime me plaise Faut y aller quoi Je suis déjà assez Sectaire Ah Sectaire carrément Ouais ouais Je suis un sectaire C'est toujours un sectaire Je suis au-dessus Marque-tu T'il est noue Rue La France VT Stream Musique Là D'accord T'as écouté Ce que je t'ai envoyé Ok Ça tu te dis L'image que j'ai mis sur Discord C'est l'histoire d'un papy Kidnappé par des aliens Et son corps se fait remplacer Par un robot Oui mais après Tu fais des histoires Avec ce que tu veux Ouais bah je le vois Du coup je pense que Je vais faire une autre Tu vois sur Remets la pièce originale Oui Tout est relativement Symétrique Et donc ça apporte Une certaine stabilité Mais il dérange tout ça Avec la guirlande Qui est en haut C'est le seul côté Qui est pas Qui est pas Symétrique Et du coup ça apporte Énormément Un côté organique Vraiment très marqué Dans tout le truc Et c'est pour ça Qu'il faut quand même Laissez quelques touches Plus naturelles Bah rien que Les petits Les jeux de couleurs Avec les ombres Sur les D'accord Quand tu regardes Les meubles un peu grignotés Tu vois il fait pas des lignes Il fait des trucs Qui sont un peu pétés Il fait des points Par ci par là C'est la lumière Des frigos Ça c'est cool C'est un effet photoshop C'est un effet photoshop Ça c'est le truc Qui a pris le moins de temps Ça demande 20 secondes A faire mec Sérieux ? Tu fais un carré vert Tu mets une option Ça va faire un carré qui brille Si j'appelle mon avocat On lance un conseil Je vais aller à la foule Franchement mec Mec je savais pas Ça rend trop bien Ouais c'est trop bien Non c'est honteux Juste un carré Tu fais un carré vert Vas-y Va dans ta pièce Vas-y Va dans ta pièce Fais un carré vert fluo Tu vois dans l'option Regarde la ligne Il y a un outil Sur la gauche C'est une ligne Juste au dessus de la main En bas Elle ou la main T'as une ligne Ouais Reste cliqué dessus Fais un rectangle Tu prends l'outil rectangle En haut Tu choisis Tu vois ta fond et contour Voilà fond Tu cherches un vert Là hop Un vert un peu vénère C'est pas un vert fluo C'est un vert On appelle ça vert anglais Un peu plus Un peu plus blanc Un peu plus blanc Comme ça ? Un peu plus clair Voilà comme ça Et tu cliques sur contour Et tu mets pas de contour C'est à dire que des angles Tu peux avoir une option Avec un truc Voilà Sur ton calque Rectangle Tu fais clic droit Option de fusion Attends je vais ouvrir Photoshop possible Parce que comme je vois Pas les menus Il faut que je me souvienne du truc Elle est sur stream non ? Non Ça capture pas les menus Parce que là Il a un menu qui est ouvert En fait mais on le voit pas Sur Twitch je veux dire Option de fusion Tu vas dans l'ueur externe Ok Ouais Le petit carré blanc Tu mets du vert encore plus clair Que celui que tu as Tu fais un blanc Qui est juste un peu vert En fait Tu vois ce que je veux dire ? Attends Déjà je vais prendre le vert Tu vois tu vas pouvoir le coller Dans l'option de fusion Qu'est-ce que tu fais ? Si Hop Voilà Du coup je prends un vert Un peu plus clair Tu prends un vert Un peu plus clair Ok Et tu fais glisser Le truc taille En bas Tu vois Tu as Une jauge taille Oui Ah oui Tu l'augmentes Voilà Ah oui Voilà comment il a fait Ah le vatard Ah le chien Dégouillage Et par exemple Si tu remplaces ce carré là Par un carré Avec une lumière plus chaude Plus naturelle On aura l'impression Que c'est une fenêtre Avec de la lumière Qui s'en échappe Attends mais Parce que je comptais en faire Un jour des fenêtres Bah voilà Et bah voilà comment il a fait Mais là C'est pas une arnaque Il a travaillé intelligemment Oui Il a utilisé les outils À sa disposition En plus En plus lui Il a animé son truc Si tu devais animer Chaque pixel Oui D'une lumière qui s'échappe Pour faire un rond en plus Attends mon gars Oui Oui Oh oui J'ai beaucoup de patience Il a fait un truc sympathique C'est que tu vois Sa lumière Elle a des stris En fait Tu vois que c'est pas juste Un dégradé Au centre de la lumière Des frigos T'as un dégradé Certes Mais quand tu regardes Le reste T'as des espèces de stris De couleurs En fait Ça il l'a rajouté À la main Pour le coup Tu vois C'est pas animé Ça c'est pas animé Et du coup C'est comme ça Que tu peux créer Une espèce de sentiment Un petit peu pixel art Mais pas totalement Et c'est comme ça Qu'il a fait sa lumière Mais tu le vois Qu'il l'a fait aussi Sur les néons Il a utilisé Un truc Avec du coup Une couleur plus rose Et du coup Faut pas te faire niquer Là pour le vert On a choisi vert Parce que C'est une couleur Qui est très Elle est très douce En fait Mais pour les néons Si tu regardes Au milieu du néon C'est du blanc Qui va vers le Le rose Et c'est le même truc J'ai appris à faire des néons En essayant de faire Des sabres lasers Sur photoshop Quand j'avais 13 ans Tu vois Et en fait L'intérieur des sabres lasers Il est pas de couleur Il est blanc C'est la lumière Qui est irradiée De ce blanc là Qui est de couleur Les sabres rouges Qui sont blancs en fait À l'intérieur La plupart du temps Parce que c'est une lumière Qui est extrêmement agressive Extrêmement forte Et c'est pas en foutant Du rouge de fou En haut à droite Que tu vas faire un rouge Qui est claquant C'est en faisant justement Un rouge qui est très très blanc D'accord Voilà Le mec qui a fait ça Respect quand même C'est en matant Les vidéos de Yann Hubert Qui fait des Des tutos sur Blender Que je me suis rendu compte Qu'il n'y avait aucun mérite A se casser le cul Mais bien sûr Regarde Retour sur ta pièce originale Merde Yadar Je sais pas si tu vois Vers le bas Vers les jambes Des personnages Ouais Il y a un dégradé Ouais Tu le vois Ok Ça ça s'appelle du vignetting En plus il l'a fait un petit peu En beat crush Donc c'est très joli Mais en gros Ça on peut essayer Vas-y retourne sur ta pièce principale Enfin sur ta pièce à toi Je veux dire C'est juste pour montrer Les trois trucs Fais un nouveau calque En bas En bas Tout en bas à droite Voilà la liste des calques Tu fais un nouveau calque Je vais me chercher à manger Pour pas mourir Vas-y Fonce Reste cliquer sur le pot de peinture Qui est à gauche L'outil pot de peinture Et tu prends l'outil dégradé Ok Tac Tout en haut à gauche Tu double cliques Sur le dégradé que tu vois Ok Dans l'outil Voilà Prends un dégradé Qui va du noir vers le blanc Donc pour changer la couleur du dégradé Il faut cliquer sur les petits carrés Ouais De couleur Tu vois Je sais comment faire Mais je sais pas Mon serveur du truc Ok d'accord C'est tout con C'est tout con Tu me dis quand c'est bon Ouais C'est bon Enfin Tu veux que je change de couleur du coup Tu mets du noir vers le blanc Ouais bah c'est bon C'est bon Bah c'est le truc dommage non Mais tu Bah je sais pas Retombe sur ton outil du coup Parce que t'as repris la pipette Donc je vois pas Comme ça Voilà c'est ça C'est le truc dommage Reste cliquer sur le centre de ton image Et glisse Jusqu'en bas à droite De ton image Voilà et tu relâches Ok En haut Clique sur la deuxième option Avec Je sais pas si tu vois Le centre il est blanc Tu vois t'as plein de petites options Juste à côté de la barre De dégradé Oui Clique sur celle avec le cercle blanc Voilà Clac Et tu refais Tu refais pareil S'il te plaît Non Clique sur inverser En haut Attends C'est juste pour te montrer Ce que tu peux faire Tu cliques sur inverser Voilà refais Refais pareil Ok T'es sur ton calque Regarde en bas à droite Au dessus de ton calque C'est écrit normal Oui Clique sur Non non En bas à droite Remarque je crois que c'est pareil En bas à droite au niveau de ton calque Oh c'est normal Oh oui Voilà Et clique sur Regarde 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 ce que ça fait déjà Sur ce au dessus C'est trop stylé C'est produit Voilà Prends produit Voilà Et déjà ça te fait une atmosphère de ouf Ça rajoute énormément de En plus T'as mis le truc au milieu du flingue On dirait que c'est le flingue Qui radis la lumière Et si tu veux sur ce calque là Tu peux diminuer l'opacité Par exemple tu vois Qui est à droite De produits Ou oui De là où tu le fais Et tu peux diminuer L'opacité du truc C'est con Je suis vraiment sur le cul Ah mais de même De même C'est complètement C'est trop bien Mais c'est des trucs à la con Mais c'est des petits principes Qui vont te permettre D'enrichir vachement Une image en fait Le vignetting Rajouter des faux effets de lumière Rajouter des petites erreurs Des petits détails Et c'est un truc Qui se fait beaucoup Et c'est cool C'est cool De faire des trucs sur Photoshop Ah c'est pour moi Craquez le Craquez le Ce qui est très cher Quand même 35 balles par mois 35 balles par mois Ah non mais Et attends Et parce qu'ils se sont gourés Normalement c'est 80 Ils pensent que je suis toujours En train de faire des études Donc ça me coûte toujours 35 balles Je fais pas trop trop de bruit Parce que je sais pas J'ai pas envie qu'ils me le sucrent Mais ouais 35 balles par mois Ah tu fais paye ? Ouais je fais paye Après j'ai Photoshop Illustrator Première Camera Raw Lightroom Ah non Là ma version c'est Celle de 2019 La dernière avant 35 euros Pour foutre du Comment dire Du R34 Sur les miniatures Ouais c'est déjà bien Franchement ça vaut le coup Bah ouais ça vaut le coup Je vais l'avoir Grâce à une formation Mais je sais pas pour combien de temps Bah écoute Remplis ton truc Paye-le avec ta formation Et ensuite Fais pas trop de bruit Et tu vas voir Peut-être que t'auras du bol aussi Et du coup lui Son vignetting Il l'a fait en violet Pour que ça marche avec son truc Et toi si tu fais une couleur Un petit peu dominante Comme ça Tu pourras faire Déjà là Mais c'est Sans avec Enfin Le Mon monde explose Bah oui C'est impressionnant Mais du coup par exemple C'est trop bien Si tu veux faire des trucs en 3D Par exemple Du coup le mieux c'est Blender En fait Ouais 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 Tu peux tricher En fait il y a des plugins 3D sur Photoshop Mais ils sont un petit peu bidons Et tu peux tricher En faisant de la fausse 3D En faisant de l'épaisseur Et tout comme ça Mais en général Il vaut mieux avoir Blender C'est juste parce que Je sais pas comment faire sur Photoshop Ça se trouve Il y a des outils Qui sont super pratiques Sur Photoshop Mais ce sera surtout Pour faire des Des titres Par exemple en 3D Des effets de profondeur Tu vois des effets d'épaisseur Mais si tu veux faire une selle en 3D Ouais il faut Blender Bien sûr Et c'est là que Momo Va tout apprendre Vas-y Momo Apprends-lui Blender Merci Momo Il est plus là C'est ça Non il est plus là Il est parti Ok d'accord T'as mal timé ton clou là Ouais ouais Non mais je croyais qu'il était là Mais il était pas là Tant pis Non tu as le chissu là Je vais pas l'acheter Le truc en fait C'est que Si tu dépenses 35 balles par mois T'as intérêt à l'utiliser C'est juste pour rester en arrière plan Après mon Photoshop J'utilise tous les jours Ouais voilà Ouais moi pas Tu vois donc Mais c'est super facile à craquer De toute façon Première c'est pareil J'utiliserais souvent Donc moi ça me dérange pas quoi Mais oui sinon C'est ultra prohibitif Et encore Avant tu pouvais acheter Juste une licence Photoshop A vie Enfin une licence Adobe à vie Alors ça te coûtait 1200 balles Tu vois Et tu l'avais à vie Et récemment du coup Ils ont arrêté ça Et c'est par subscription C'est pareil que pour Romstation C'est-à-dire où on a eu du bol On a pillé 30 balles Pour avoir notre compte LMFA Et maintenant ils offrent plus ça Alors Pour maintenant Il coûte pour toutes les applications C'est 36 balles par mois Ouais Et pour les étudiants C'est 20 balles par mois C'est pas avec Covid Qu'ils ont baissé ça ? Abonnement Creative Cloud A toutes les applications 36 balles Bah ça va alors Enfin ça va Je trouve ça quand même Un peu avisé Bah si t'as toute la suite Adobe première et tout Franchement c'est bien Mais c'est un truc Professionnel Après un Photoshop C'est parce que t'en as besoin Mais il y a Beaucoup de logiciels Qui sont gratuits Je sais que Scal utiliser beaucoup Photofiltre Que moi je saurais jamais utiliser Et qu'il y a aussi Moins d'options Et qui est moins mise à jour Mais bon Comme il est gratos Tu peux pas non plus te plaindre Et Beaucoup de gars Qui dessinent aussi Ils font ça sur D'autres logiciels Photoshop c'est pas C'est pas le plus accessible C'est clair Ah non non C'est compliqué Enfin vraiment Mais voilà Si je trouve d'autres Tips and tricks Je te les envoie Ah bah ouais Merci beaucoup Si tu veux je sais comment On fait un rond sur Paint Je sais comment on arrondit Un texte Oui pour Par contre ça demande Une grosse config Pour certains des logiciels Ou pas Parce qu'à la base On devait avoir Les PC de l'école Mais là ça risque D'être compliqué Si t'as pas de PC Ça va être compliqué Oui Maintenant Ça demande une Pas forcément Une grosse config T'as des suites light Que tu peux télécharger Qui sont Qui pompent un peu moins De performance Mais par exemple Sur Photoshop T'auras besoin De moins de config Que sur Illustrator T'auras besoin De moins de config Sur Illustrator Que sur Premiere Etc etc On va dire que c'est pas Les mêmes PC Quand tu fais du render Sur After Effects Que si tu fais un Pauvre dessin Photoshop Mais Perso tu lis juste Lightroom pour mes photos Sur un compte Que je partage Alors Lightroom J'ai jamais compris Comment ça s'utilisait Max Mildad Une fois j'ai essayé De modifier un truc Sur Lightroom J'ai rien bité Je suis retourné sur Photoshop Je suis allé me cacher Sous Photoshop Pour faire ce que je voulais faire Mais ouais Ça va être un outil puissant Mais je sais vraiment pas l'utiliser J'ai un PC Mais c'est un PC portable Et on est censé de voir Une fois j'ai Au boulot Il a fallu que je fasse Des vidéos sur un PC portable Éclatos Pour le rendering Je passais 5h 6h A faire du render Sur un CPU Niqué de la tête Il y avait des frames Qui sautaient du coup Parce que le CPU Il est en train de tousser Littéralement C'était n'importe quoi Disons que c'est pas sur un PC portable Que tu peux faire Comment dire Tu sais le logo LMF Avec les effets de flammes Et tout Qu'il y avait Bah à part Sur un Macbook Ouais bah oui Il est optimisé pour Mais il faut que t'aies Quand même 14 spals Ah bah là pour le coup Ouais c'est fait pour Bah ouais Macbook Pro Oh la vache Ouais Bien sûr Après le Macbook Non Pro 13 pouces Maintenant Les Apple Proposent Ce qu'ils appellent Le Mac Pro Donc c'est le nouveau Mac Pro Il peut coûter Si tu choisis La plus grosse config Il coûte 60 000 balles Et le stand Pour l'écran Le stand pour l'écran Coute 1000 balles Oui 1000 euros je crois Et les 4 roulettes Affixées en dessous Coutent 700 balles Mais toi Ça j'avais regardé Je crois que j'avais commenté Enfin j'avais répondu A quelqu'un Ça c'est vraiment C'est des PC pour les serveurs Enfin Pas pour les serveurs En fait c'est des PC Qui s'adressent uniquement Aux énormes 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 Compagnies Et Apple table uniquement Sur ces grosses compagnies là Pour acheter leurs trucs Ou alors sur les gros richous Qui ont juste envie De claquer de la thune Et c'est marrant Parce que C'est vraiment juste Leur clientèle Ils savaient précisément Comment suivre leur clientèle Et ils sont super bons Pour prendre un petit bonbon Quelqu'un veut Et ce qui est ouf C'est que Même pour les téléphones Genre Qui coûte Un bras de bébé D'enfant De tortue Si tu veux Et ben Mais j'ai l'impression Tout le monde les veut Je comprends Genre la musique Les logiciels de musique Ils sont incroyables Sur Apple Je les kiffe vraiment Et ça me fait chier Parce qu'Android C'est de la merde Au niveau musique Oui Mais le reste Genre C'est pas une vanne Le truc de la batterie Ils ont vraiment Des batteries de merde Même maintenant Même genre Le nouveau là Je crois qu'il a une batterie Deux fois moins puissante Que mon Huawei pourri Que j'ai acheté il y a depuis Je me demande Pourquoi les gens payent Un SMIC Pour un téléphone pourri Qui est juste à la mode On appelle ça La consommation Oui mais ça fait 10 ans Que c'est la mode On appelle ça Le capitalisme Twinkie qui dit Les tablettes de dessin Ça marche comment C'est un écran Qui relie à ton PC Moi par exemple J'ai une petite tablette Petite tablette On dirait une espèce De table à découper De planche à découper Le saucisson Et tu branches en USB C'est une Wacom C'est plutôt une grosse marque Mais elle m'a coûté Elle a dû me coûter 30 bas Je crois Et c'est juste une espèce De petite planche à découper T'as ton petit stylet Et en gros Il faut que tu regardes Ton écran Donc c'est bizarre De ne pas regarder ton stylo Mais tu regardes Ton écran de PC Et tu vois ton curseur Et c'est super pratique Après j'avoue Que t'es couillu De faire ça Pour du pixel art Moi je saurais pas faire Moi j'essaierais Ça irait Mais je préférais Je pense Mon tiroir se rebelle Alain T'as plein C'est bon M'a mis un kick Quoi ? M'a mis un kick Tu es là Mon kick Voilà Ouais c'est bon Pour te montrer Twinkie C'est pareil du coup Quand on parlait L'industrie du manga Ou quoi Mais il y a De plus en plus de gens Avant c'était Full papier Il fallait vraiment Genre Si tu utilisais Un seul truc informatique T'étais considéré Comme un fils de pute Ouais Mais là maintenant En fait Les trois quarts Sont sur tablette Parce que Déjà T'as pas besoin Quand tu le fais directement Sur ton PC T'as pas besoin De scanner Et donc tu perdais En qualité d'image Pour les envoyer A tes patrons Et tout Ouais Maintenant en fait Quasiment tout le monde Le fait La mienne Elle m'a coûté Une quarantaine d'euros C'est entrée de gamme Et c'est très très bien Comme ça C'est pratique C'est vraiment pratique Ah ouais C'est quoi J'ai une tablette A 100 euros Elle reconnait bien l'image Les huillons 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 Par exemple Quand t'as une bagnole Qui passe super vite A côté de toi Ça fait huillons Ouais ouais Dès que tu commences A mettre du prix C'est que c'est ton taf Ou alors Terris Ou alors C'est vraiment ta passion Oui Ou ça Mais ça ça n'existe pas La passion n'existe pas On fait Pour qui Alors un moment Je veux dire Si Comment dire Si genre Ta passion c'est le dessin Comment dire Tu peux Tu peux mettre le prix Que tu veux dedans C'est selon ton envie Ouais mais Tes moyens aussi un peu Oui Non mais évidemment Non mais puis même Enfin genre Imagine ma passion C'est le dessin Je sais que j'ai aucun skill Je vais pas commencer A acheter une tablette A 6 milliards d'euros Tu vois Oui c'est comme Comment dire Tu kiffes la guitare Mais tu sais pas en faire Tu vas pas commencer directement On a acheté une A 80 000 balles Et faire Oh putain Elle est chère A votre billet Je me suis acheté Une Gibson Les Paul Pour me mettre à la guitare Je la touche pas trop Parce que si je la raye Je perds 500 balles Même si je touche une corde Je perds 10 balles Tu connais les notes Quoi T'as tous les relous Qui sortent Ouais ça vaut pas Le bon dessin Sur papier à l'ancienne C'est moche quand c'est numérique C'est eux qui sont moches Bonne fille de pute Comment il s'appelle L'autre marceau Tout à l'encre Sur papier Alors que ça ressemble Complètement A ce que quelqu'un ferait Avec une tablette A 30 balles Avec ses crayons C'est ce que je disais tout à l'heure T'as aucun mérite A de casser le cul Bah oui bien sûr Après c'est où C'est où qu'il fait En fait le seul truc Quand tu te mets Par contre Si t'es fan de jeux vidéo Tu peux claquer 60 000 vols Dans ton PC Même si Comment dire Tu veux faire tourner Minecraft Franchement Tu t'en branles T'auras plus de FPS D'ailleurs On parle de Minecraft Tout à l'heure J'ai reçu un mail Et c'est bon On peut jouer en RTX Maintenant Genre c'est sorti La bêta en RTX Voilà si tu peux On peut continuer C'est bon c'était juste ça Moi j'ai reçu un mail De Mojang Qui me dit Qu'il y a un hindou Qui a essayé de se connecter A mon compte Tu vois chacun C'est comme les FDP Qui veulent filmer Sur de l'argentique Alors que le numérique Est clairement mieux Ah non mais C'est après c'est Abriti Mec tu prends N'importe quel Appareil photo De téléphone Et tu passes Sur Lightroom Je te promets Que t'auras le même résultat Ouais vraiment Moi je reçois que des mails De Duolingo Qui veulent que je reprenne Le suédois Oui non mais Oui non mais ça Eh t'étais où Fils de pute Non mais laisse Laisse moi Discard d'ebug Discard d'ebug Attends Alors son PC qui est en train de... Alors c'est Discord qui peut être un câble Attendez je vais essayer de revenir sur Discord vite fait Oh là 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 Est-ce que c'est pas Mako qui fait chier ? Ce serait fort probable Ce serait fort probable C'est pas forcément nécessaire C'est quand tu m'as dit en gros que le budget pouvait un peu dépasser Je me suis dit tant qu'à faire c'est jamais perdu Mais après ouais non c'est pas nécessaire Après là c'est pas du tout une question de prix Il est blindé Vous êtes tous blindés dans la famille Pourquoi il fait chier du coup il n'y a pas de problème ? Non mais moi je suis quelqu'un de pas raisonnable Quand j'ai envie d'un truc je l'achète Mon frère lui il n'achète rien Donc il a des économies d'enculés mec T'as relancé le stream ou ? Ouais non non c'est revenu c'est juste que Mako elle a pété Purée simple Littéralement Ah bah tu l'as parce que Oh putain Jure Bah oui Bah ils auront eu des problèmes maintenant Eh mais on part sur Céminotica Eh bah alors tu vas tout seul parce que moi j'ai faim Mais euh Je comptais couper dans pas longtemps Ouais Franchement ouais du coup s'il y a des gens qui veulent se faire un PC De toute façon Le mieux c'est genre d'emmagasiner le plus de thunes possible de garder un peu Un peu genre chaque mois et euh Ça c'est pour tout mec Ouais c'est quoi ton conseil de merde Non mais Et le mieux les mecs c'est d'économiser pour réussir dans la vie Le truc moi qui me stresserait c'est genre euh Prendre chaque mois une pièce du PC Genre ça me ferait paniquer Genre c'est C'est la panique la plus conne du monde Bah non mais c'est juste une idée de merde C'est juste j'aime pas en fait comment dire Recevoir une pièce Et tu sais genre la regarder et faire ah ah bientôt Ça me fait chier en fait Le truc c'est que surtout pour les PC c'est une idée de merde Autant euh Parce que le 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 monde du gaming Enfin il évolue tellement vite Genre tu vas ajouter Enfin après à moins de prendre un an à faire ton PC Ouais voilà enfin genre genre Et puis ça coûtera pas plus cher en temps et en argent De prendre tout d'un coup quoi Ah mais excuse moi c'est Non mais c'est facile Déjà si d'une Et de deux Si t'as pas beaucoup d'incom Bien sûr que si Il faut les prendre au fur et à mesure C'est quoi c'est quoi ce délire Bien sûr que si Tu t'as tes pièces et bouge pas de façon Donc tu l'as C'est ce que je dis moi c'est juste une grosse frustration tu sais c'est comme quand j'avais reçu Ouais c'est frustrant mais bon C'est comme quand j'avais reçu Persona 5 Tu sais genre je l'avais il était là Mais la console arrivait que dans un mois Putain mec pendant un mois je regardais le truc Je fais yes je peux pas y jouer Tu vas l'avoir à un moment quand même Ouais ouais toi tu sais que tu veux l'avoir donc c'est tranquille Ouais mais c'est frustrant pendant un mois C'est moins frustrant que d'être pauvre Ah ouais c'est vraiment le gamin qui peut attendre Noël quoi Relance le stream sur... Je crois surtout que ça vient du fait que t'es pas patient du tout quoi Oui je crois que les premiers il y a plus de la... Ouais il y a plus de toi que l'économie hein Je pensais qu'il m'avait viré mais non c'est le bouddhiste Le gros fils de plus Ah t'es pas patient T'es pas patient T'es pas patient T'es pas patient Par contre de quoi tous les ans c'est la même galère ? De quoi tous les ans tu changes des pièces de ton PC ? Non tous les ans tu changes pas des pièces de ton PC Bah non sinon j'ai 6 ans d'artère quoi Tu peux mais... C'est pas obligatoire C'est pas obligatoire Je veux dire quand dire 6 ans ça commence à faire un vieux PC Bah là c'est pour ça que je me... Je me plains aussi un petit peu Non c'était tous les 6 ans ? J'ai peut-être une 1040 Oui il a dit tous les 6 ans ouais Bah oui si tous les 6 ans tu changes de... Tu le haut de la de ton PC Ouais va falloir commencer à changer de 3 pièces quoi J'ai peut-être une 1080 mais j'ai de la vieille DDR3 Pérave Mon I5 qui dit Mathusalem Mais justement mon frère il a retiré ses barrettes de RAM Et c'était la DDR2 Oh la vache ! Mec c'est... Attends c'est une 98 La DDR2 mais d'où ? Tu sais qu'à la fin d'année, début d'année prochaine on passe à la DDR5 C'est pour ça je... J'ai envie de la dire que je te c'est... Attends 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 parce que... Dédé... C'est incroyable Mais même en... Du coup c'était quand ? En 2008 ? Attends on est passé à quand à la DDR3 ? Ça n'avait dans ces eaux là parce que du coup moi comment dire ma... 2007 ? Ma motherboard elle est en DDR3 Et c'était celle de SCAD mais après c'était en 2012 Il avait la DDR3 Oui c'est ça mais la DDR3 c'est venu en 2007 Attends... Ah putain ! Oh ça date ! C'est quoi ? Actuellement le budget pour un PC top tier que tu montes toi même c'est quoi ? Ça dépend ce que tu veux encore donc euh... Normalement il dit le budget pour... Environ 2000 balles à peu près C'est pas le budget pour le PC top tier qu'il faut que tu aies Il faut que t'aies le PC pour ton budget C'est à l'inverse Donc si tu veux un PC top tier ça va te coûter 6000 balles Si tu veux un PC pour ton budget il va falloir que t'arranges les pièces comme ça Parce que si t'as envie de couler 2500 balles dans une carte graphique tu peux mec Ah y'a pas de problème Si t'as envie de couler 6000 balles dans deux cartes graphiques y'a pas de problème Fais toi un joli SLI C'est juste à partir de ton budget qu'il faut faire ton PC et pas à l'inverse Mais après il y a quand même un budget minimum on va dire Enfin si tu veux quand même avoir, si tu veux être confortable Mais le budget minimum c'est quoi ? Ouais si on parle de jouer 1200 balles Ouais c'est ce que j'allais dire 1200 balles tu peux être confortable quoi Ouais Bah après confortable genre t'entends quoi par confortable ? Bah tu peux jouer au dernier sorti Bah que tu puisses faire au dernier sorti en 1080p en 100 FPS quoi Ouais en ultra Ah oui ouais 1200 balles t'es large Non parce que moi quand je te parle de confortable c'est genre Si je peux faire tourner mes jeux en 1080p 60 FPS mais avec les graphismes en medium Moi je trouve ça là je trouve ça confortable Genre c'est pas le top mais c'est confortable déjà Donc toi tu veux dire plus jouable que top tier Parce que lui il veut top tier Oui oui non mais c'est pour ça Entre top tier et confortable y'a quand même une grosse ligne Mais euh ouais C'est une discussion à la con mais Pour avoir un PC avec lequel tu seras confortable Pendant environ quoi allez 4 ans Un truc comme ça 4-5 ans 1200 balles tu pourras jouer à toutes les dernières sorties en ultra en 1080p etc Ah bah moi c'est ce que j'ai Ce que j'avais joué, ce que j'avais cremé Là le PC que j'ai Comment dire genre Après ça dépend des jeux parce qu'il y en a qui sont super bien optimisés Genre par exemple de Materna lui Je l'ai foutu en high 1080p Il était en 60fps Avec un truc qui date de 2012 Donc tu fais bon bah écoute tant mieux Mais euh Comment dire pour la plupart des jeux Je dois les mettre en medium avec quelques options en low quoi Pour avoir du 1080p 60fps Mais c'est pas une vie ça C'est pas une vie ça Oliver Twist Après le truc c'est Je t'avoue que Je préfère du coup avec le PC que j'ai Je préfère avoir Comment dire la fluidité du truc Qui t'a foutre en low Mais c'est parce que tu connais pas encore la La jouissance de pouvoir tout mettre à fond T'as pas vu De benchmark à 60fps constant C'est ce que j'ai dit aussi Quand j'avais ma 970 Et ma vieille caisse avant Et les problèmes de thermal throttling et tout Quand j'étais sur Plague Tale Et que j'étais en moyen Et que j'avais 60fps Je me suis dit putain j'ai pas besoin de plus Mais là que je me suis mis en ultra mon gars Mais putain Non mais voilà ce que tu veux C'est un truc de kiquette Mais perso Non C'est un truc au niveau des yeux Mais oui c'est pas un truc de kiquette mec Ce que tu veux genre Après oui voilà Pour l'instant c'est entre guillemets Mon premier PC Genre Parce que bon les PC portables Je t'avoue que déjà Pour avoir 30fps Oui non ça compte littéralement pas C'est comme le poisson c'est pas une viande Les PC portables c'est pas des ordinateurs Mais franchement là Bon si on peut upgrade Tu vois je cracherais pas dessus Evidemment De toute façon t'es le dernier Qui manque non Oui Là ouais t'as la config la plus pourrie Yes Non mais regarde la vérité en face Estime toi heureux que Dès que t'auras fini Ça serait moi la config la plus merdique Oui mais quand t'auras fini Du coup ça sera quelqu'un d'autre Donc je vois pas Oui c'est bien dans nos jours Il y a forcément un dernier mec Mais bon quand j'aurai fini T'es sympa Mais du coup ça veut dire Faut que je change la carte graphique Y'a le CPU La boîte La RAM Bah tout quoi en fait Sans déconner Mec c'est une boîte Bah du coup c'est celle que t'avais avant toi Talentex C'est une abomination Mais en fait c'est pas une abomination Mais j'ai l'impression que c'est un Un PC de bureau Mais tu sais genre dans les pubs des années 48 Ça vient C'est une boîte Qui a été créée Avant qu'on invente le cable management Si si Les boîtes c'est quand même un petit peu important C'est important mais c'est quand même le moins important Oui voilà Du package Genre si tu dépenses plus Tu veux pour ta boîte Que pour ta carte graphique Où t'en sais plus Non bah là c'est que t'es con là T'as un problème mental C'est que t'es con de con Si tu vois la mienne C'est dommage qu'elle soit un petit peu Un petit peu niquée Parce que Déjà elle est gigantesque Et pour la carte graphique C'est ce qu'il faut de toute façon C'est une must-on Oui mais il m'a fait cadeau du boîtier Et genre Tous les ventilos qui sont dedans Je crois j'en ai Un, deux J'en ai quatre je crois Enfin Ça compte tu vois Ça joue Non bien sûr Mais après n'importe quelle boîte Je peux rajouter des ventilos Oui oui Non mais Mais c'est surtout ça Que je trouve important Dans les dernières boîtes C'est que Par exemple si t'as envie d'améliorer Ton TX300 Tu vas la te faire enculer Par contre sur ma boîte à moi Si j'ai envie de foutre des ventilos au dessus J'ai envie de foutre des ventilos au dessous Et c'est ça qui est assez important Et en plus Enfin les boîtes maintenant 50 balles T'as une bonne boîte Ah oui oui Si tu regardes les sites justement de NZXT Si jamais vous avez envie de vous faire une petite config Et que vous n'y connaissez vraiment rien Allez sur le truc build C'est ça Momo de NZXT C'est super fluide C'est super pratique Ça vous prend Enfin 5 minutes J'aime beaucoup la marque NZXT Le truc que j'avais vu Moi je sais que Je n'ai plus Comment dire Dans mes favoris ou quoi Mais c'était sur 4chan Que j'avais vu ça C'était un mec Logical Increment C'était le Comment dire Où du coup C'était une sorte de tableur XL Où en fait Comment dire Genre Le mec te faisait des En fait Il te proposait des conflits Et à chaque fois en gros C'était du prix le plus bas Au prix le plus haut C'est ce que je viens d'envoyer Logical Increment C'est ça Et ils ont amélioré leur truc Et C'est super intéressant à regarder C'est pas totalement Les prix Équivalents Parce que du coup C'est en dollars Et c'est avec Donc sans les taxes Chez eux Mais Si tu cliques sur France En haut Part for France Ils vont essayer de régler un petit peu Au niveau des magasins Qu'on a nous Mais si tu regardes Si tu regardes par exemple Pour une config Qu'ils appellent ça Great C'est 1300 balles Ca va jusqu'en bas A 6000 balles A peu près Ou du coup Ils te filent De Ouais C'est déjà ça Attends RTX 2080 Ti C'est ça On essaye Si tu veux Déjà ça te fait La boite de ton pc Un trade reaper C'est un trade reaper Ah oui putain C'est un trade reaper Ouais c'est un trade reaper Et à ce niveau là En fait C'est juste overkill En fait Ouais ouais C'est parce qu'en fait Dépenser autant de Ouais C'est carrément super fait Mais en plus C'est au détriment De ton budget Parce que De payer autant de thunes Pour finalement Les prix vont baisser Dans 5 ans Ils vont baisser C'est ça Tout à l'heure Apoléon Avec ton frère Qui se demandait Si le watercooling C'était nécessaire Raison que c'est que Non c'est pas forcément nécessaire Je pourrais limite Passer de la 2070 super A une 2080 Mais ce serait superflu Et je me dis Autant améliorer le refroidissement Ah ouais Non mais ça C'est ça Non mais c'est juste Pour donner un exemple Tu vois C'est que des fois Au lieu de juste Prendre Ta cg Et d'avoir plus de budget Tu dis Bon bah tiens J'en prends une encore plus grosse Bah essaye de voir Tu peux pas en profiter Pour augmenter Ouais ouais Parce que c'est quand même Trop bien le watercooling C'est pour ça que Tu vois Quand je disais Quand je disais Un PC confortable Où vraiment Tu peux être confortable Pour moi Je voyais plus Les prix Genre Ouais Si 800 ou 900 euros 800 ou 900 euros C'est un peu limite Le truc c'est que Maintenant Ça se fait C'est ça en fait Le truc c'est que 800 ou 900 euros Tu vas avoir une config Ouais Qui va faire un peu Ce qu'il peut Mais elle sera déjà En fin de courbe En fait De ce qui est relevant Donc un jeu Qui sort dans deux mois Et qui pompe un petit peu Tu l'auras déjà dans le cul Si tu pars sur du 1300 balles Tu peux être sûr Que pour quelques années Tu seras tranquille Je serre un peu les fesses Pour cyberpunk Moi Je vois Undead Things Qui dit J'ai claqué 1000 euros Dans un PC Maintenant je joue à Minecraft On m'a tellement vanné C'est chacun Comment dire Ce qu'il a envie de faire Etc Genre les mecs Qui ont envie De construire un PC A 5000 balles Pour faire Minecraft RTX Avec de l'eau Qui est super fluide Et tout Ils font ce qu'ils veulent Mais Qui me fait le plus suer C'est les mecs En e-sport Qui ont des PC Et qui a plus de 5000 balles Facile Pour faire juste Juste leur PC Leur serre A faire du CS Mec Comment ça me fout Une haine Mais comment tu m'avais Vané au début Mais Mais c'est de la com Alors que Je jouais même pas qu'à ça En plus Espèce de chien C'était 100% gratuit Mais Quand tu disais 1080 Pour moi C'était 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 ouf en fait Mais quand il dit Ouais non vas-y Quand il dit Je vais faire du CS Il avait rouge J'avais une survoine De me dire Attends Non mais attends Parce qu'en fait Il y a plein d'autres jeux Il est sérieux là Le fils de but C'est ça mec Après Après maintenant Voilà Tu fais ce que tu veux Avec ton truc De toute façon C'est ta thune Ah bah J'ai 100 EO Que j'ai travaillé Pour avoir l'air C'est un demi-balle Pour faire du TGF Oh putain Pour faire du J-Pod Pour faire du Pong Il faut juste Un oscilloscope Parce que du coup Faut qu'on voit Pour le CPU Mais je t'avoue Qu'il y a un seul truc Que j'attends vraiment Avec le CPU C'est pas C'est pas spécialement Le stream Ou les jeux Même si Ça va bien aider C'est surtout pour voir Ce que ça va donner Après sur l'émulation Parce que j'ai l'impression Que ça joue quand même Une grosse part le CPU Ah bah c'est 100% ça mec Donc Et putain Il y a tellement Il y a pas mal de jeux Que j'aimerais ouvrir Genre les God of War Ou quoi Et pas pouvoir les faire Parce que Dès que je lance L'EMU PS2 Et que ça passe en Comment dire En 15 FPS C'est génial Bah bien sûr Après ça vient aussi Beaucoup de l'émulation Elle-même mec Mais bien sûr Il y a des trucs Qui seront jamais Vraiment très facilement émulables Oh merci 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 beaucoup mec Merci beaucoup mec Mais oui bien sûr Le CPU va grandement t'aider Il va falloir voir ça très rapidement Mais c'est un plaisir Claquer de la thune En préparation d'un jeu C'est turbo con Non En préparation de Deux jeux Au pluriel Je suis d'accord Mais d'un seul jeu De toute façon C'est pas juste pour jouer A un seul jeu Oui de toute façon Ouais Tu prends un seul jeu En guise de repère Sur ton spectre Tu vois genre Sur l'arc-en-ciel Sur l'arc-en-ciel du gaming Genre Bah j'en connais beaucoup Qu'on fait ça pour Cyberpunk Parce que bah Enfin Je pense que le truc Il va être ouf C'est con là Qu'on va acheter Fait Cyberpunk en avril C'est parti T'entendu j'aime bien En PC 6000 balles Mais Mais Ils prennent Cyberpunk Mais enfin Ils voient aussi Dans le futur Donc C'est ça On va dire que Par exemple Si t'essayes Tu te dis Ah putain J'ai envie de De faire ma config Pour Cyberpunk C'est parce que aussi T'as envie de jouer A d'autres trucs après Si c'est juste Moi je dépensais 6000€ Pour faire tourner Cyberpunk Mais après J'ai fini Cyberpunk Et je l'ai revendu C'est pour ça que C'est pour ça que j'ai dit Quand j'ai cherché mon PC J'ai fait du CS Mais c'était pas que pour ça non plus Sinon j'ai acheté un peu sportable Oui mais ça t'a servi après Mais Quand tu me l'as annoncé Si tu veux Tu jouais quasiment que à CS Tout le temps Et du coup dans ma tête C'était putain Il l'a pris que pour CS Fait de l'autre Ouais sinon Un SLI de RTX 2080 Ti Pourquoi pas quoi Ouais bah Je reviens dans deux ans Et puis on fait ça Du coup Du coup Ritien t'as testé ou pas La démo de Quake 2 Non Pas encore Parce que ouais J'ai regardé Ouais J'ai installé mon Enfin mon BIOS Il l'a installé Depuis 2015 Je crois Genre début d'année 2015 Ça va 2015 Ça fait 50 Ouais 2012 Oui non non Mais c'est pour ça que je dis Quand toi ce sera fini Je pourrais commencer A demander un petit peu S'il vous plaît Les gars Je vais faire le moon Mec moi hier soir J'étais en train de faire des tests De température encore Et J'étais en train d'essayer De streamer Et de jouer Du coup De streamer Plague Tale Du coup en 1080p Alors je jouais en 1080p 60fps ultra Mais je streamais comme d'habitude En 720p tu vois Et mon CPU montait Au dessus de 90 degrés J'avais encore Une dizaine de degrés Avant le thermal throttling Et je continue un petit peu A jouer Et j'ai eu du coup Des problèmes de lag A cause du CPU Du coup Qui fait du thermal throttling Ce qui veut dire Qu'il devient tellement chaud Qu'il se bloque un petit peu Pour éviter justement Qu'il crame Et je commençais à faire ça Je commençais à me dire Putain c'est quoi ce bordel Il me semblait pas Que j'avais ça avant Ou alors ça se trouve J'avais ça depuis super longtemps Et je m'en suis pas rendu compte Parce qu'il y a que dernièrement Je me suis vraiment penché Sur mes températures Et me voilà 6h30 du mat En train de regarder mon PC Et me dire Putain qu'est-ce que je peux changer J'ai changé la patte thermique Il y a pas longtemps Elle est placée impeccable J'ai un Ventirad Qui a un Octua NH-U12S Il va très très bien Normalement Je devrais être à 60 degrés maximum Sous load normal Et je commence à tester Plein de trucs Je commence à me ranciller Dans tous les coins Ce matin Je me lève Je fonce sur mon PC Je vais dans le BIOS Et j'étais obligé De faire ce qu'on appelle Un offset Du voltage de ton CPU Donc en gros Au lieu de overclocker mon CPU Je l'ai underclocké De 0,1 volt Pour que juste Il crache un peu Moins de puissance Juste pour avoir Des températures Qui sont normales Au niveau de mon CPU Ca a été un truc de ouf Et j'ai adoré Chaque seconde Le voltage Ca a aucun impact Sur les performances Si Bah si Bien sûr que si Le voltage Justement C'est ça l'overclocking C'est que tu envoies Plus de jus Dans ton CPU Non C'est que tu augmentes La clock Justement Tu augmentes la fréquence Et le voltage Il sert justement A équilibrer ça Mais le voltage Qui est envoyé Par les cartes mères Asus Justement Souvent Sont trop hautes Pour ce que demande Ce qu'on appelle du coup Le core VID Du CPU Et c'est ça justement Qui me faisait Augmenter ma température Et depuis que j'ai rajouté L'offset Ca m'a Ca a carrément Calmé toutes mes températures En fait j'ai gagné 10 degrés C'est bien C'est bien là J'aime bien moi Le mec il a fait tout son truc Et tu t'es tout content Et j'ai enlevé son cache Ah merde Et attends du coup Il y a une petite fille Qui fait Ouais mais bon Ce que je veux dire C'est que tu vas Tu vas prendre 1.810 Car tiens Ca va tourner Ca va tourner bien Mais derrière Souci de petit retard et tout Bah paf T'es pas assez puissant Et tu l'as dans le cul Pour avoir aidé Beaucoup de randoms Qui ont upgrade En prévention de tel ou tel jeu Et qu'ils sont fait couiller Et bah ça fait chier Tout ça à cause du pré-review de merde Du coup McMildan C'était surtout une excuse Pour upgrade à vous Le problème en fait Sur PC C'est que du coup Attends Yadar Pourquoi tu fais pas juste Copier-coller une diagonale Et tu la colles juste en bas En fait Pour doubler la taille Je sais pas Comme tu veux Non mais là Si on est tranquille C'est poupé-pipière Le problème C'est que C'est surtout L'optimisation Encore Il y aura des trucs Tous les jeux Seraient optimisés A la perfection Si tu veux Les gens seraient Tous contents Mais le problème C'est que Quand t'as par exemple Ubisoft Qui te fout Quand tu vois par exemple Doom Eternal Ou Witcher 3 Que je fais tourner A fond en ultra Si tu veux Quand je vois que Odyssey Je suis obligé de le foutre En ultra low Et il tient juste Les 30 fps En 1080p Et encore Quand je dis juste C'est que j'ai des chutes Quand même A 28 fps A 28 Voir des fois A 20 fps Ça me casse les couilles J'en ai ras-le-cul Des studios Qui balancent Comment dire Soit des trucs tiers Ou alors juste Qu'ils font à la va-vite Leur jeu C'est pour ça C'est pour ça que j'attends Un peu Sony au tournant Pour voir comment Ils vont optimiser Horizon Zero Dawn Sur PC Voir juste Qu'ils font un portage Un peu éclaté Faudra voir Mais aussi Si les studios Par exemple N'étaient pas tous Des gros connards Et qu'ils s'appliquaient Un peu plus Comme Project CD Raid Ce serait sympathique C'est pas le bon ordre Mais oui On a compris C'est des Project Raid ? C'est ça Oui Parce que je dis quoi Pourquoi y'a Avec CD Raid ? Après c'est ça Envers la langue Oui en effet C'était aussi pour le flex D'accord Mais bon 2013 mon PC Oui voilà 2013 T'as le droit T'as le droit De l'upgrade Mon PC Il était de 2012 2013 aussi C'est pour ça J'étais bien content Quand j'ai acheté Mon nouveau PC Il y a deux ans Le premier jeu J'ai installé C'est Assassin's Creed Black Flag Parce qu'il tournait pas Sur mon autre PC Ouais Et quand il tournait Il crachait au bout de 10 minutes Et il laguait à mort Donc C'était mort La première chose que j'ai fait C'est de l'allumer Le mettre en ultra Mais mec Dans ma vie J'avais jamais cliqué sur le bouton ultra Et genre Mec J'avais limite l'alarme aure Putain c'est beau Pas ouf quoi Il est bon Il est sympa quoi Je pense que Si Comment dire Genre vraiment On parle vraiment de nouvelles configs Parce que Comment dire Surtout la carte graphique Qu'il y aura moins de C'est sûr Mais la carte graphique Quand même Il faudra le grainer un jour Mais c'est surtout Je pense Des trucs style Assassin's Creed Ou Gear 5 Avec toutes les options Mais attends Il a fait foutu un nouveau truc Je te coupe deux secondes Spider Le GPU On est bien d'accord Que c'est la carte graphique Oui Graphical Processing Unit Non mais Non mais parce que Graphic Processing Unit Là je suis en train de streamer Certes du Photoshop Mais Ma CG Elle est à 53 degrés 10% d'utilisation Mon CPU Il est à 71% d'utilisation Bah oui J'utilise pas Parce que t'es en train quand même De Enfin si mais Bah oui Un petit peu quand même Mais bon C'est cool Putain Faut que je revois Il y avait un truc Dans Gear 5 En fait C'est normalement T'as Comment dire T'as Low Medium High Ultra Et t'en as un autre Juste épique Comme sur Metro Exodus Genre C'est fait pour Les futures cartes graphiques Et tout ça Ouais 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 c'est Sur Doom Eternal T'as Low Medium High Very high Ultra Nightmare Ultra Nightmare Ouais C'est épique Je crois C'est ultra Et épique Ouais Je vois Je vois plus Et tu vois C'est là où Une bonne case Qui est surtout Enfin qui est bien Ventilée Qui coule Parce que Enfin moi Genre J'utilise ça comme un port Et Les températures Elles ont jamais grimpé Je crois que J'ai jamais dépassé Au dessus de 70 degrés Comme un port PORC Rien à voir Avec l'endroit Où on met les bateaux D'accord Non je sais pas pourquoi J'irais à la mer Mais Où on branche des trucs Non oui ça non plus Oui il va pas utiliser son PC Comme un as En fait Oui Mais du coup C'est vraiment important Qu'il soit vraiment bien ventilé Ça joue énormément aussi Qu'il soit ventilé intelligemment Ouais 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 Je dirais à mon frère Oui pour le watercooling Non mais Après ça dépend Moi j'ai watercooling Et mon cousin Il avait installé Il avait fait Il est blindé Il est blindé Si vous voulez Je peux encore augmenter J'entends pas Yadar Il avait fait Un chemin d'air Tu sais Comment expliquer ça Un air flow Ouais 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 Enfin c'est C'est Majestueux quoi C'est trop bien Ton PC il a jamais chaud C'est magnifique de l'air Qui bouge Oui Non mais il bouge dans le bon sens Oui ça c'est important C'est surtout ça que je voulais dire Mais c'est cool Je me serai plus du nom Je vais pas le réinstaller T'en as plusieurs Si tu veux Max Middan Ça dépend de ce que tu veux tester Oui bah Utilise 3D Mark Non c'est pas ça 3D Mark 3D Mark c'est pas mal 3D Mark c'est gratuit Sur le User Benchmark Tu pourras le partager aux copains C'est un Benchmark tranquille C'est un Benchmark tranquille C'est pas un Benchmark Vraiment par rapport A ton Matos Mais par rapport aux références De ton Matos Sur une grille en fait Établie avec un top Si tu veux vraiment Le faire crasher 3D Mark c'est gratuit Sur Steam 3D Mark T'as Cinebench Cinebench Beaucoup utilisé Mais Cinebench Je crois que c'est plus Pour le CPU Ouais C'est complètement pour le CPU Mais 3D Mark Du coup ça te fera Un truc un peu global Ouais J'essaye C'est le GPU J'ai plus Bon Je vais pas le faire maintenant Si mon PC va mourir Je pense Ouais Il va crasher ses derniers poumons Le pauvre Enfin après Il est récent mon PC Mais c'est juste Comme on disait tout à l'heure J'ai voulu Cheiper un peu Et au final Je vais dans le cul Il a 30 balles 3D Mark Non 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 Il est gratuit Ouais Une version Une version Fruit to play Enfin Il y a Maxi Maxi Qui dit Je passais D'une 790 Ti A une 2080 Super Donc Ouais Ouais T'as dû voir Un léger changement Graphique Ah mais il est sur Steam De quoi ? Ah oui ouais C'est 3D Mark Je lui ai dit Je suis pas fou Je crois Je sais pas Du quoi ? Non mais j'ai dit Qu'il était sur Steam 3D Mark Et du coup Je vois juste Biscord Qui dit Je serai à la recherche De conseils Pour me refaire un PC Je suis assez perdu Avec tous les termes techniques Franchement Bienvenue au club Et franchement Moumou Fais payer tes services Tu vas te faire la blague Le truc c'est que Par exemple Moi qui étais à fond Juste sur les consoles Si veux Bon déjà J'avais aucune idée Les mecs qui font Ouais alors les teraflops Tu fais Putain j'ai aucune idée Ce que c'est C'est génial Et au fur et à mesure En fait avec le PC Quand t'écoutes La plupart du temps C'est Roussian et Momo Qu'en parlent Au final Tu commences à choper Les termes Et à comprendre le truc Ça vient franchement Petit à petit Moi si je comprends C'est parce que Momo me parle Et que je regarde des vidéos Honnêtement Moi je regarde aucune vidéo Parce que je t'avoue Quand t'as des mecs qui font Alors là j'ai mis ça 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 Et puis j'ai mis un watercooling Je fais ouais Ouais c'est chaud le watercooling Moi aussi J'ai mis du temps à comprendre Ce que c'était le watercooling Non mais ce que tu fais C'est quoi ils disent Comment dire Alors quand tu fous de l'eau froide C'est mieux Et tu sais dans le maté Mais pourquoi tu mets de l'eau Dans la PC Je comprends J'avais vu là Qui avait foutu En gros Tous ces Comment dire Matériaux Dans son PC Ils étaient Ils étaient couverts Et tout Il est foutu En fait son PC Littéralement C'était un aquarium Son PC Je trouvais ça Beaucoup trop cool Ouais Il y a des builds Les gars ils faisaient des builds Comme ça avant Où c'était Ouais c'était Un genre d'huile En fait Qui se mettait dans leur PC Et ils pouvaient le faire tourner Comme ça Le watercooling C'est bien Mais chiant Je préfère Le aircooling Bien au petit C'est pas mal Après le watercooling C'est surtout pratique Quand tu fais De l'overclocking Sinon c'est un peu overkill Pour le silence aussi Je pense Il n'y a pas Beaucoup de différence Entre l'installation Du aircooling Et du watercooling All in one Un custom loop C'est jamais de la vie Parce qu'installer une pompe Installer des fittings Comme ça Quand j'aurai beaucoup d'argent Et que je pourrais me permettre De niquer des composants C'est surtout ça Qui fait peur Quand tu commences C'est pareil Tu veux faire des trucs Toi même Tu fais ohlala Je trouve pas non plus La version gratos De 3D Mark Sur Steam Je sais pas Moi qui allait changer Je sais pas Et dans la version payante T'as pas un moment Enfin y'a pas marqué Essayer vite fait là Genre une version Essaye de suivre Y'a différents benchmarks En fait Que tu peux télécharger Une fois que T'as chopé 3D Mark Mais ça coûte quand même 30 balles En tout cas Je me souviens D'avoir fait ça Grantoz C'est quoi Tu sais avoir Sur mon Steam Aucun rapport Avec ce que vous dites Y'a plus Qui te demande De checker Qu'est-ce que t'as fait Sur Steam Mais qu'est-ce que Je voulais dire J'ai vu qu'en décembre Elle avait mis Trop kiki Je crois Sur mon profil Je crois Sur son profil C'est marqué Ratoon 3Kiks De 25 printemps Elle a 8 ans de service Quand même Sur Steam Plus que moi J'en ai 11 J'en ai 7 L'avantage Quand tu prends Du all-in-one Aussi Du water calling All-in-one C'est que t'as quand même C'est quand même Vachement plus léger Qu'un gros bloc Un groove en tirade Du coup Si t'as une carte mère Un peu cheap Un peu fébrile C'est le noctua 14h Je crois Qui pèse un kilo C'est un truc énorme Il prend toute la place C'est un putain de heat sink De malade J'ai combien d'années Sur Steam J'ai combien d'années Dans mon verre Mec en vrai Ah j'ai plus vieux T'as le NHD15 J'ai 9 ans d'activité Qui fait 1,3 kg Et du coup Bon Je peux comprendre Qu'il y en a certains Qui sont un peu fébrile L'idée d'accrocher ça Alors Ça commence à faire un peu Lourd quoi Dans le bordel Mais le truc Surtout avec le work cooling C'est que c'est carrément Plus silencieux Pas forcément Sur un work cooling T'es des ventilos Quand même Va sur la page Steam De 3DMark Max Midland Et regarde à droite Il y a la démo En fait c'est la démo Qui est gratuite Il ne faut pas télécharger Il n'y a pas d'offres gratos En fait de 3DMark C'est juste la démo Qui est dessus Mais je crois que la démo C'est juste la version gratuite C'est juste C'est ça Tu peux benchmark Attends Du coup attends Il y a les seuls devolvers Mais je ne vais pas du tout Regarder ce qu'il y avait Un air full bien propre Avec un Be Quiet Ou un Octuil Et tu te branles du bruit Tu vois tout à l'heure Au début Quand j'ai chopé Ma nouvelle case Je n'avais pas assez De fan headers Sur ma carte mère Et du coup J'ai pu brancher Que 3 ventilos Sur 4 Et il y en a un Qui était branché en Molex Donc il ne pouvait pas changer De vitesse Là je les ai tous branchés Sur ma carte mère Avec des câbles Que je viens de récupérer Enfin que j'ai récupéré tout à l'heure Mon PC ne fait aucun bruit Mais déjà Je ne suis pas habitué Parce que mon PC a toujours été Un bordel sans nom Mais il ne fait aucun bruit Déjà ça s'entend par Sur Discord Ça s'entendait Parce que genre Quand tu rejoignais Avec ton ancienne case Et avec tes ventilos Généralement en fait On entendait un petit bruit de fond En plus j'avais le micro à côté Toujours Donc ouais Ça s'entendait beaucoup Mais là Aucun bruit Et du coup Ça doit te perturber Il m'a eu un problème Parce que ce matin Je suis arrivé à mon PC Je l'ai allumé Mais attends Qu'est-ce qu'il se passe Et en fait si Il a démarré Mais c'est juste qu'il ne fait pas de bruit Donc La gestion du ventilo Via la CM C'est bon Bah du coup Les ventilos sont gérés Deux par deux Parce que sur ma putain De B360+, J'ai que deux fan headers Et un CPU header Et du coup Ils sont gérés Deux par deux Mais ouais Quand c'est géré comme ça C'est un truc de fou C'est tellement bien Il était tout le temps A 1400 RPM Là il descend à 500 Quand je ne fous rien Ça fait C'est agréable comme tout Bah écoute Un jour je changerai J'ai pas vu Oh non je sais Je crois que je sais Ce qu'elle veut que je vois Je crois qu'elle Elle aurait pas pris Le DLC pour Planet Zoo C'est ça ? Sur mon Steam Oui mais je suis sur ton Steam Mais Ah connecte-toi dessus Si c'est ça Mais non mais C'est chiant Parce que moi j'ai la double vérification Donc il faut que je prenne Mon téléphone pour me reconnecter Sur le bien Et j'ai la flemme Mais ouais c'est ça J'en étais sûr Que c'était un truc Sur Planet Zoo C'est un truc Que j'ai fait Littéralement Bah du coup Depuis que j'ai mon compte Steam Oh la qu'est-ce que t'as fait Yadar ? Mais non mais C'est Photoshop Qui commence à galérer Sec Et en même temps Que ma tablette J'ai l'impression Le truc que je faisais C'est que Quand j'avais mon PC portable Il y a pas mal de jeux Que je voulais jouer Et genre par exemple Tu sais Tu le voyais dans les bundles A 3-4 dollars Je les prenais tous Et en fait Je veux tout Putain Mec Un jour J'aurai un vrai PC Et j'y jouerai A ces jeux là Le problème Un jour j'y jouerai Le problème C'est que du coup Quand j'ai eu le PC J'ai fait Putain il y a des nouveaux jeux Qui sort C'est aussi ce que je me suis dit J'avais chopé Kingdom Come Des livrances Et avec ma config d'avance Sur la 970 C'était un peu galère Je pouvais y jouer que en low Et en plus j'étais pas à 100 FPS J'étais à 30 Et moi c'est impossible Et tout à l'heure Je le retélécharge J'ai joué 100 minutes Et en fait C'est pas parce que c'était impossible C'est parce que j'avais pas envie J'ai joué il m'a gonflé Et je l'ai lancé Je l'ai désinstallé en fait J'ai trop lancé Photoshop Parce que ça galère de ouf Il y a pas mal de jeux dans le genre Après Le problème c'est que Je crois pas que j'ai Trop de jeux sur Steam Que je peux pas jouer déjà A la limite C'est genre Hitman 2 Il est en instant FPS Mais il est en low Donc à la limite Ouais bon Enfin non il est pas en low D'ailleurs il est en medium Mais J'aurais aimé Oh c'est ce qu'il a dit coup si mec Le bon vieux temps Ah putain Quand il avait gagné Crysis Ah putain Mec il avait gagné Il avait gagné Crysis 2 En stream Le bon vieux temps mec Et c'est moi qui lui avais Chouré en plus Commander Unconquer 3 Et Si tu veux genre Ah en plus Tu lui as pété un RTS mec Mais Non mais c'est surtout Qu'en fait C'est pas C'est ce que tu veux en fait Ils vont choisir vos gains Tout ça Et du coup moi j'avais pris Ça parce que J'ai bien aimé en plus J'aime bien les RTS Parce que j'avais juste joué A Warcraft 3 C'est bien connu Ça m'assure Et du coup Comment dire J'ai l'annoncé J'ai fait Ah bah ça me fait chier Et du coup Bah Crysis 2 J'ai acheté sur console Et Koussi Qui avait pas de PC Il a dû se taper Crysis 2 Et du coup J'ai joué 15 minutes Quand j'ai pu y jouer Vous aviez fait extra De me laisser le jeu Le plus gourmand Pour que je ne fasse pas y jouer Evidemment mec Mais moi J'ai un truc Je crois qu'à Noël Des exclus J'ai reçu Man Hunt Sur Steam J'ai allumé le jeu Il a tenu Exactement Au temps de jeu 27 minutes Parce qu'il crache Au bout d'un moment A la première mission Je tue le premier mec J'arrive au deuxième Il crache J'ai eu le même problème Je crois que le portage Il est éclaté La seule fois C'est quoi ? La seule fois Il y a eu de la coopération C'était vraiment enculé Quand même Max Filden J'ai eu des problèmes De riches Sur certains jeux N'ont pas la résolution Du 4K du coup J'ai eu des bandes noires J'ai envie de te dire Chez Le truc Vraiment Déjà Si je peux avoir Un vrai Un vrai setup Pour jouer Sur PC Avec un vrai écran Parce que là Du coup Je suis sur ma télé Ça serait bien La télé c'est bien La télé c'est bien Mais toi En même temps T'as à 30 cm De ton écran Moi je suis T'as un bureau En plus T'as un bureau Une chaise On va te choper Quand on va choper La Bastille Je vais te faire Tous les mots C'est pas mes meubles Je n'ai pas de meubles Officiellement monsieur J'ai qu'une chaise Et bah voilà T'as un meuble Du coup Enfin t'es que Moi j'ai un meuble Moi je suis sur mon matelas Et comment dire Du coup Quand je pourrais Du coup Bah je ferais un vrai Vrai truc PC Avec un vrai bureau Mais le truc que je me demande C'est est-ce que c'est Vraiment utile Tu sais C'est les écrans incurvés Sur PC Bah on en parlait Tout à l'heure Avec Lucien Quand ils sont grands Ouais voilà Quand ils sont grands Ouais quand ils sont pas grands C'est racional Mais allez Ouais non je suis C'est incroyable Mais ce qu'on se demandait C'était Est-ce que c'était Si utile que ça De prendre les grands écrans Tu sais les Raptors Les trucs qui sont Very wide screen Tu sais Qui sont vraiment énormes Et le problème C'est qu'on se disait Si t'as le moindre jeu Qui supporte pas Le very wide screen T'as deux grosses Barres noires de merde Donc est-ce que c'est Vraiment utile Tu vois Bah non Pour l'instant en tout cas Bah c'est sûr Mais je pense que Faut mieux faire Plusieurs écrans Juste plusieurs écrans Attends Faut que je retrouve le screen Faut que je retrouve le screen De Linus mec Non mais ouais C'est incroyable Mais pour le coup Il en a l'utilité Mais De pas pouvoir avoir Deux écrans là Ça me Ça me saoule Ouais va bien Au club Non mais c'est surtout Que mon PC Tout est connecté C'est bon Tout est bien mis Mais il veut juste Pas le reconnaître Fils de pute Et bah ça marche pas Merde c'est quoi Qu'on a parlé de ça Putain on a fait parler Que de PC Pendant trois jours On a parlé de voiture 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 Ouais un peu de voiture Puis il y a l'autre Qui est arrivé Qui veut Dinosaure D'ailleurs j'ai récupéré La camionnette Dans My Summer Car Je l'ai ramené à la maison En fait Je voulais absolument Y jouer un tout petit peu Et juste récupérer La camionnette Genre juste 5 minutes Juste 5 minutes Allez encore 5 minutes Allez attends Allez le double écran C'est génial Ah bah Allez mais toi T'es chiant en plus Russien Tu me les envoies pas Tu m'envoies un lien Attends J'ai trouvé J'ai trouvé le lien Regarde Il avait un écran Et il a décidé D'avoir deux écrans J'ai foutu sur le chat J'ai foutu sur le chat Oh putain C'est des écrans Qui sont super lourds Qui sont gigantesques Et lui comme il fait Énormément de management En fait il a des dizaines Et des dizaines de fenêtres Donc il a tout devant la gueule Il a sa boîte mail Son Trello Son truc pour écrire des épisodes Son chat D'équipe Ouais ouais Il fait des trucs importants C'est un CEO plus ou moins C'est un PDG Donc Bah oui Et ouais Il a deux putains d'écrans Comme ça Un curvé du coup Et ils sont gigantesques Et quand tu le vois derrière Il fait tout petit On dirait que c'est une voile devant lui Bah déjà là Il est debout face au truc Même si c'est sur le bureau Si tu veux Bah oui c'est ça Ça c'est Linus Il s'appelle Linus De la boîte Linus Tech Tips Et c'est vraiment sympa La chaîne YouTube est vraiment cool J'ai même hâte ce qu'ils font Bon les gens Moi je vais devoir vous laisser C'est vrai qu'il est bientôt De l'heure du bas Tes gueules Bisous 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 Connavo Connavo Maréchal Non merci Et ouais Linus Si tu veux parler Énorme quéquette C'est que lui Une 2080 TI C'est l'entrée gamme Pour ce gars là Donc C'est quoi Il y a quoi au dessus De la 2080 TI Les Titans Les Titans C'est ça Les Titans RTX Genre si tu te prends Une Titan Genre là par contre T'es bon pour combien de temps Genre pour 12 ans Bah c'est ça le truc C'est que Si tu prends une Titan RTX Dans 5 ans Ça se trouve Ils vont avoir une nouvelle architecture Et ils vont tomber sur La Titan GFX par exemple On sait pas Et Elle sera pas forcément obsolète Mais bon Il y aura peut-être des systèmes Qui seront pas intégrés Comme par exemple Les gars qui ont des 1080 TI Maintenant ils peuvent toujours pas Faire tourner le RTX Enfin ils peuvent Ils peuvent mais ce sera du D'IFPS Ouais et encore T'es gentil Ouais voilà Mais voilà Ils peuvent faire tourner Bon sans doute Tous les jeux Encore Mais Mais il y aura pas La technologie RTX Voilà Je suis boss Comme à l'époque Sur C'est un exemple à la con Genre sur Borderlands 2 Avec le PhysX PhysX bien sûr Ouais ouais C'est ça Putain mais ça Comment ça m'avait cassé les couilles Quand Merde C'est le truc en fait A chaque fois Je voyais ça Genre sur des vidéos Je trouvais ça Mais révolutionnaire Tu fais le truc C'est Non Arrête quand tu tires Sur des trucs Et bah Ça se détache Un tout petit peu Et je trouvais ça ouf Et quand Quand il est ressorti Sur Xbone Je me suis dit Allez Elle sera dedans Au moins Cette technologie Et bah non Et non Tu fais bon Bah tant pis Linus disait pas justement Que la Titan N'était pas top pour le gaming Bah c'est pas un J'ai vu pour le gaming Bah ouais pas vraiment Enfin tu peux Evidemment tu peux Mais c'est pas le but principal Le truc en fait Maintenant en gros Si tu vas avoir La meilleure carte graphique Pour le gaming C'est C'est la 2080 TI Ouais Quand tu regardes Dans les configurations Justement de l'Hogical Increment A fond C'est des 2080 TI Qui te met Et même si t'as beaucoup de thunes Il fait pas juste une Titan FTX Il met juste 2080 TI Oui 2080 TI je veux dire Je vais lancer un benchmark Pendant que je dors Si t'es sur User Benchmark Ça prend 20 secondes Ouais Donc Oui Et même sur 3D Mark J'aime pas combien de temps Ça prend Sur 3D Mark Faut l'envoyer à B4 Faut l'envoyer à B4 Qui fasse des streams Là dessus C'est quand il va passer Dishonored Comment dire Au truc de simulateur de pub Putain mec Ça va faire un changement Tout le monde Tout le monde est gangsta Jusqu'à ce qu'on va entendre Les cloches du Vatican Copie les Copie les Enlève les ton calque Faut que Faut que tu vires tout Faut qu'il y ait que le benchmark Qui t'envoie Ouais T'es pas obligé Mais sinon Le résultat du benchmark Il sera pas Il sera forcé C'est vers le endgame Que tu fermes les yeux Sur les prêtres pédophiles Ouais c'est ça Faut réussir A réduire au silence Tous les journaux Ça a commencé à partir En complotiste Il y avait un AMD Qui montait à 120-130 degrés Sans mettre le ventiradstock Ils savent ce que j'ai remarqué Sur les cartes AMD Même sur les custom Elles ont jamais Beaucoup de ventilo Ah ouais Oui c'est des petites turbines Qu'ils ont je crois Oui c'est des turbines Ouais 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 C'est pour ça qu'elles coûtent moins cher Ils font des économies Je pense que c'est les constructeurs En fait Vu qu'ils savent Que de toute façon Ça se vend moins Que les Nvidia Ils se font pas chier A faire des trucs de ouf Tu vois Ouais Je pense que c'est ça Ouais je pense ouais Il y a deux petits ventilos Je crois dedans Ouais j'ai deux ventilos Sur ma 2080 aussi Ma 2060 je veux dire Oula Ouais je pense que c'est quoi ? Oui En fait il a une 2080 Depuis le départ En fait il a une 2080 Ah non ma 2070 Excusez moi les gars C'est juste que j'ai un autre PC Que je mets Quand j'ai des invités En fait Sur mon PC normal J'ai un Comment En 9900K Ah c'est pour tes dîner mondains Et tout Et dès qu'il y a Les copains qui arrivent C'est Oh les gars Ma S270 Là Je suis en Pentium 3 Je galère Never Obsolito Qu'on te disait C'est quoi comme CPU Qu'on avait parlé A la base C'était Pour toi MT Ryzen 5 Je crois Ouais Le 2600X 2600X Je sais pas Je crois pas que c'était le X Non c'était le 2600 2600 Ouais Mais vu qu'il y a le 1600 AF Qui est le même Mais en moins cher Ouais Le même Parce qu'il est 1600 as fuck C'est pour ça Non mais en gros C'est juste le 1600 Mais qui a été revisité Avec la technologie De la série 2000 Et en fait C'est exactement Les mêmes trucs Que le 2600 Mais Juste Il est un peu moins Cadence Il a un peu moins de fréquence Et c'est Jay Qui disait Que c'était bien La présence En fait D'AMD Dans ce milieu là Parce que ça fait Réfléchir un peu Intel Et il disait Qu'en gros Il y a très très peu De raisons Juste de rester sur Intel Maintenant Étant donné les prix Étant donné les performances Qu'il vaut mieux Switcher justement Sur un processeur Ryzen Parce que Tu vas gagner au change Donc Je dis Comme ça Si je voulais changer De carte graphique Maintenant Ce qu'il faudrait Que je prenne C'est une 2600 En fait Une Une 2060 Ouais 2060 ouais 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 Bien sûr Elle est pas très très chère En plus À comparer à d'autres Elle est à combien 200-300 je crois Il y a un peu plus Entre 350 et 400 je crois Ouais Ça dépend si tu prends La super ou pas Ouais La super T'en as pas très chère Ouais parce qu'après Si tu prends une 2060 normale En gros C'est Il y a vraiment un gap Entre la 60 et la super Il y en a un quand même Il y a un gap Il est Il est pas incroyable Mais il y en a un Clairement C'est quoi ? Oh là Il est Pavé AMD C'est celle que tu vois Avec régulièrement Les 3 ventilos Mais petits Après le souci de AMD C'est qu'ils sont cons Comme des chaises Ils se sont dit Tiens on va faire le FX Ça consomme une centrale par coeur On en met 6 3 physiques 3 virtuels Ils se partagent des cellules Sauf qu'à côté Intel consommait moins Du coup chauffait moins aussi Il y avait des i5 Avec 4 coeurs physiques Mais sans partager de cellules Alors plus performant Que la concurrence Alors les prix ont monté Il y a un gap de 5 à 10 FPS Oh et entre la super et Après ça dépend non ? Bah ça dépend de beaucoup de trucs Oui Ça dépend de beaucoup de trucs On peut aller voir sur User Benchmark Si jamais vous voulez voir Si vous voulez faire Des rapports équivalents Alors c'est au niveau des top C'est au niveau des Comment on appelle ça Des benchmarks usines En fait qui font ça Mais allez sur User Benchmark Et en haut à droite Il y a un truc qui s'appelle Compare Et vous pouvez comparer Plein de pièces d'équipement Des CPU Des GPU Des trucs comme ça Et par exemple Si on regarde Entre la RTX 2060 super Et la RTX 2060 pas super Il y a une augmentation De 12% apparemment De FPS Dans En général En moyenne En fait Ouais c'est quand même Et le prix Il augmente Comment dire Bah là je vais lire Sur Mario.net La 2060 la moins chère Elle est à 412 euros Ouais Et la super La 2060 super La moins chère Elle est à 480 Donc c'est pas Franchement pour le coup Autant qu'on a super Sur User Benchmark La super Elle est à 4 euros de plus Il ne faut pas forcément Croire les chiffres Qu'il y a dessus Ça marche très très vite Ça dépend Parce que Et puis là J'ai dit le prix Tu peux certainement Trouver moins chère Ouais D'où elle est à 448 balles La super là Attends Ça me plaît moi 448 balles Sur Amazon Ouais non 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 Ils ont des prix Qui existent Qui existent plus en fait Mais pour voir Rien que les rapports En fait Parce qu'il y a du ranking Aussi du coup Ils prennent plein de cartes Et ils font un top Et par exemple La 2060 super Elle est 20ème Sur 636 Donc c'est pas mal déjà Et la 2060 Elle est 34ème Donc il y a 14 places de différence Mais c'est qu'il y a Beaucoup beaucoup de cartes aussi Il faut les mettre entre Donc à chaque pourcentage Finalement Tu perds une place Elle est combien la 1080 ? Par rapport à ? 2060 je suppose Je sais pas Même de manière générale Sur le ranking La GTX 1080 Elle est 19ème Et la 2060 est 34ème Eh bien Ça va en fait Ouais Je crois Je pensais qu'elle aurait un petit peu plongé Mais c'est pas Ah non Mais la 1080 elle tient toujours C'est une super carte Mais je croyais que t'étais à une 1060 Ou une 1050 toi non ? Ah non C'est moi qui ai une 1050 J'avais craché moi à l'époque Ah non mais En plus tu l'avais acheté Peu après sa sortie Ou genre quelques mois plus tard Ouais ouais Genre un ou deux mois plus tard Je crois J'avais payé 600 balles Donc c'était pas le monde de la sortie Ah si tu t'es bourse 600 balles dans un GPU Va tenir quelques années Ah bah j'espère Non là c'était clairement Du plaisir Pur et simple Fais des copiers Collés Après c'est important Dessiner pixel par pixel Tu vas gagner du temps Oui je sais mais Là c'est Il amuse Il a le droit Ouais non bah mec Je venais de finir Fais ton coloriage sans dépasser J'aime bien colorier Comme ça c'est cool Non mais ouais Je crois que je venais de finir De travailler à l'usine Le salaire qui venait de tomber Mec J'étais devant Vraiment je m'en souviens Comme c'était hier J'étais devant le PC Enfin Si devant le vieux PC Et déjà J'essaye de commander Ça marche pas Le lendemain J'appelle ma banque J'ai demandé Qu'ils augmentent Mon palier De 500 balles Je crois Parce que j'étais vraiment Pas assez Et mec Je l'ai commandé Instantanément C'était jouissif J'ai eu pareil Après avoir bossé Quand j'ai voulu commander La PS4 Même si bon C'était pas le même prix Mais Quand je l'ai commandé Sur Cdiscount Et ils me disent Ah il y a une erreur Comment dire Entre guillemets Elle est plus disponible Et tu fais comment ça Attends Elle est pas disponible Ça fait 4 ans que j'attends Elle est plus disponible Et en fait Non c'était juste un bug Mais putain mec La pression que t'as en fait Quand tu commandes Des trucs du genre Oh C'est pas vraiment C'est pas vraiment La pression C'est plus de la détente Genre ça y est Tu vois Enfin Une fois qu'elle est payée D'accord Ah non Ouais non Bah justement Je graine pour les payer Donc Je graine Entre la 2060 Et la Titan RTX Y'a qu'une augmentation De 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 vitesse De 128% C'est pas énorme 128% C'est quoi 128 ? Et aussi 1600 balles De différence C'est quoi Mais bon Qui n'a pas Musique de jambelle J'ai abandonné C'est que dalle ça C'est de la merde Tiens regarde Je t'ai écouté Voilà C'est surtout parce que J'avais la flemme De compter toutes les cases Mais oui T'as fait exprès De mettre une croix inversée En haut Pour m'amadouer Ou quoi ? Un petit peu Bon je pense juste Qu'il a essayé De faire le drug Non 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 Je voulais pas faire un rond Parce que C'est chiant De faire les ronds En pixel art Du coup Je lui ai juste fait Un petit cube Du coup ça fait Une croix inversée Sataniste C'est joli Et puis tu vois pas forcément Hop c'est attaché Il a vite fait C'est quoi Il y a un tour qui fait Le banquier qui te demande Pourquoi tu veux augmenter le plafond Il se voit Ouais ouais Personne moi le banquier Quand il m'appelle C'est juste pour me demander Monsieur vous êtes en négatif Monsieur Théodore C'est la merde Ton banquier il a la chemise sale La cravate mal foutue Il a les cheveux en pétard Il est trempé C'est ça Il y a des feuilles partout Qui volent chez lui Alerte alerte Non mais en fait La dernière fois qu'il m'a appelé C'est juste pour me dire Alors vous êtes en négatif Faudrait que vous mettiez un peu d'argent sur le compte Les agios C'est parce que J'ai rien comme revenu Ils font Ah d'accord Très bien Si vous pouvez demander A un membre de votre famille C'est bon Parce que franchement Le truc qu'il avait à la bouche C'était bon Les agios C'est parti En fait c'est parce que Je crois que je suis débité De 3,75 par mois Avec la carte Le problème c'est que La carte j'utilise pas Tu m'as dit que t'as pas de thune Je veux dire 5 balles par mois Donc C'est vraiment la seule au prix des banques Mais oui mec Mais bon Après La meuf Comment dire Qui s'occupe De mon compte C'est avec elle Que je me suis battu Pour Comment dire Rechoper la thune Qui m'avait été volée Donc Ça va Elle est très sympa C'est son boulot après Littéralement son travail Si tu payes 4 balles par mois C'est aussi pour ça Non mais Après par exemple On parlait avec Avec mon père Par exemple Sa banque Et vraiment Mais c'est des connards Il y en a en fait Si tu veux Un moment Mon père Tous les mois On achetait des comics Et c'était genre Apparemment Il y avait le bruit Qui courait Oui en fait Il s'achète de la drogue Avec l'argent Parce que Tous les mois Il y a la même somme Qui part Il fait Mais de quoi Mais joli Non mais En fait Tu te fais stalker Par sa banque Non mais J'en ai marre Qu'est-ce qu'il y a ? Rien D'accord Il ne se passe rien Merde Ah et tu n'as pas Il n'est pas symétrique Non mais C'est surtout pas Le bon calque Ah oui Encore Ma frangine Et mon beau frère Sont banquiers Du coup j'ai tous les tuyaux Le bâtard Moi depuis que ma mère Elle a été un petit peu Dans le rouge Interdit Depuis Depuis Donc ça fait genre 2-3 ans Elle est interdite De commander sur internet Oh putain c'est chiant ça Sinon carte bloquée Enfin c'est Vraiment des fils de chiennes Ouais ouais Ah mon père Il a été interdit bancaire Pendant 15 ans A force d'essayer D'arnaquer tout le monde A chaque fois Il fallait qu'il prenne Une autre carte Et il vit en snatch aussi Il est en train de se dire Écoute Écoute Nicolas j'ai une autre carte bleue Faut pas le dire C'est bien ce que je me disais Max Wilder Je suis suisse aussi Faut le rappeler Ouais voilà c'est ça T'es comment Jean Dujardin Dans le Loup de Wall Street D'en fait D'ailleurs ouais en Suisse Maintenant Avant tu sais Le truc c'était Les français Qui Comment dire Travaillaient Juste à la frontière Et Qu'il a passé pour bosser Mais c'est mort Mais eux Mais ils se saucent Mais t'es ouf Que non 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 mais je crois Que maintenant C'est Il y a une loi Genre en Suisse Pour que ça Ça s'arrête Je crois Ça s'appelle la loi Cassez-vous de chez nous Ouais on a un truc du jour Comment il s'appelle Le lac Il y a un lac En Suisse Et en gros Il y en a qui achètent Enfin qui achètent Qui vivent d'un côté du lac Et ils vont bosser de l'autre côté Justement Il y a un côté du lac Qui est en France Et un côté du lac Qui est en Suisse Je me souviens un peu du nom Mais on avait parlé Je crois avec Dwelly Et il avait un pote Qui faisait ça Et il se saucait Il se saucait incroyable Il faut que je sois ça aussi Mais il est de ouf N'importe quel boulot En plus Le lac Léman 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 Je crois que c'est ça Mais en plus N'importe quel boulot Tu fais n'importe quel boulot De l'autre côté de la frontière Mais mec Tu te sauces Un truc de fou Et du coup Comme il dit Arterus C'est pas le problème De Rename Mekal C'est juste que je suis con Mon Kale qui est Rename C'est la lampe Mais juste que je fais pas gaffe Parce que je suis fatigué Oui c'est quelques trois Les mecs qui bossent en Suisse Son domicile est en France C'est vers Suisse C'est un peu français Le plombier avec une porte C'est exactement ça Et bah je crois que Justement Le pote Hadoueli Je crois qu'il était électricien Il me semble Et c'est un truc de fou Le mec il arrive au taf Avec sa Tesla Bah c'est ça J'aime bien l'électricité J'en ai fait mon métier Il cherche pas des soudeurs Près de chez toi Max Mildan Je crois que De la frontière Ils sont pas très contents Je crois de ça Ouais Ils vont faire avec Les cons Qui viennent me voir S'ils sont pas contents Ils ont des nationalistes en Suisse Bah j'imagine Oui j'imagine Il y en a partout Tu crois qu'il y a un pays Où Des gens ils sont pas nationalistes Et ils se disent Franchement Ils ont raison de détester notre pays Qu'est-ce que c'est de la merde Tu crois qu'il y a un pays comme ça La Finlande Mais même Mais t'es fou Mais t'es incroyable Bah je sais pas Il y aurait quoi d'autre comme truc Que ça pourrait arriver Nord Pas-de-Calais Mais c'est Mais t'sais Les nationalistes du Nord Pas-de-Calais Mec Bon C'est de l'arbre familial Poteau C'est un rond quoi Oh l'enculé Oh l'enculé Il y a le Luxembourg Tu crois qu'au Luxembourg Ils sont nationalistes Non justement Je crois qu'ils s'en battent les couilles Ah oui D'accord Ouais Luxembourg c'est de la merde L'arbre génialogique C'est des trucs que tu fous aux portes Sur Noël Ah oui C'est une couronne Une couronne florale le plombier avec une Porsche c'est pas une vanne le pote de mon médecin de famille son pote a fait une partie de la fac de médecine avec lui il était plombier car la médecine ça lui casse les couilles maintenant il a une Porsche oui bien sûr mec mais putain mais tellement en vrai je voyais pas mal de vidéos de Jiria du coup sur Youtube je reviens du coup il a une Tesla putain mec ça a l'air tellement tellement cool en fait une Tesla mec oui déjà oui il y a plein de gimmicks dans une Tesla qui fait que c'est une voiture assez fun il y avait un truc sur une autre vidéo où en fait quand il foutait son clignotant il y avait un bruit de paix mais oui parce que tu peux tout modder tout est digital donc tu peux tout modder et il y a pas mal de voitures électriques qui ont des modes de son en fait où tu peux changer le son vu que ta bagnole elle fait pas de bruit et donc du coup pour pas troubler certains mecs qui pourraient trouver ça chiant d'être au volant et de pas avoir de bruit t'as des modes donc en gros tu sélectionnes sur ton écran tac et tu choisis mode je sais pas quel type de moteur tu vois parce que j'y connais rien mais ça fait un bruit de moteur dans l'habitacle pour le mec pour pas trop le gêner mec t'imagines tu pourrais mettre le thème de Guérin Lagann en permanence grand truc relou quand tu vas juste acheter du PQ il y a un mec du coup apparemment qui lui avait changé le son on sait pas du coup si c'est dans l'interface Tesla ou s'il avait bidouillé mais en gros quand il démarrait sa bagnole à l'intérieur ça faisait comme s'il avait un moteur V12 ouais bah c'est ça ouais si vous voulez parler de ça en mode fun c'est volontiers parler de quoi en mode fun ? des voitures je pense qu'un soudeur avec de l'expérience trouvera taf sans soucis en suisse poto on est en forme après si t'as besoin de quelqu'un aussi pour faire du graphic design je suis chaud moi je t'envoie mon CV mec franchement je t'envoie mon CV je sais très bien faire le ménage je t'envoie mon CV je t'en supplie je sais très bien faire le ménage et ranger les choses monsieur écoute moi je suis ta body je vais mettre des trucs dans le rayon j'y arrive super bien emploie moi emballer des des trucs de barbac emballer ta sœur si t'as envie Max Middan je peux vendre ta sœur si tu veux par contre ouais de l'autre côté de la frontière je suis diplômé de vendage de sœur en vrai c'est pour ça qu'on la voit plus la tienne ton avis mon PC je l'ai acheté comment ? avec son 4x4 oh ta gueule ça y est c'était quoi le mec qui m'avait sorti Hylène le GPS est-ce que tu peux me traquer ? est-ce qu'avec un GPS sur mon téléphone tu peux me traquer ? mais c'est un dur mais avec le Batman quoi mais c'est surtout justement c'était lui qui l'allait appeler Geoffrey c'est pour ça que c'était c'est combien le RSA en suisse parce que je fais très bien de chômeurs putain mec putain mec et après t'es chômeur en suisse en vrai t'es chômeur en suisse je sais pas si tu te mets je sais pas combien c'est le coup de la vie à peu près genre en suisse mais mec il est il est parallèle si par contre tu habites en suisse et que tu vas bosser de l'autre côté de la frontière poteau j'espère que t'es me dépasse c'est clair c'est que tu te mets en ta bagnole parce que du coup il n'y a pas de RSA en suisse mais évidemment ça c'est une montre si t'es chômeur en suisse tu paies le loyer en suisse bien sûr c'est ça le truc c'est chiant ça t'as besoin d'avoir des petites économies 2-3 euros de côté parce que t'as besoin d'accepter l'aumône parce que pour utiliser le four du village j'ai vu qu'il est dans Midsommars j'aime même pas à combien sont les clopes en suisse ouais je sais pas comment c'est au niveau des taxes 1200 balles ils sont peut-être pas énormément taxés justement tu crois ils sont pas taxés mais ils compensent avec le niveau de vie incroyable en fait donc je pense que de toute façon tu te fais niquer les chômeurs en suisse c'est la méga merde vous imaginez pas bah si du coup un peu vous leur lancez des cailloux non ? les mecs tu sais ils sont un mec qui a les ah tu sais les trucs du Moyen-Âge où tu sais t'avais la tête et les deux mains le pilori ouais le truc de ouf les chômeurs là-bas ils sont marqués tu sais dans la nuque comme Götz et t'as le gouvernement des fois qui arrive la Godhane qui dit tu es à nous on t'aura tu sais c'est les vampires des inconnus là ah oui les frères qui rappent tout mon pote me dit sous les 8 euros le paquet de clopes ah bah vous vous faites pas tant enculé que nous en fait finalement c'est ça c'est que du coup niveau de taxe ça doit être plus léger quoi vu que les chômeurs ils vont se faire enculer on se fait tellement enculé niveau clopes je sais pas si on a pas je crois qu'en Angleterre enfin j'allais dire l'Europe mais oui du coup mais je crois qu'en Angleterre ils les payent aussi voire plus cher que nous mais je crois que c'est les seuls en fait qui nous ont qui nous ont qui nous niquent au niveau du prix des clopes on se fait enculer de façon internationale je coupe deux minutes c'est bien une vraie couleur le vert victorien je suis pas fou on appelle ça le vert anglais je crois ah c'est peut-être pour ça que je trouve pas le numéro de la couleur mais qu'est-ce que je voulais dire je fume pas c'est un plaisir ils ont pas de TVA en Suisse c'est quoi pour les clopes heureusement j'ai la Belgique à côté bah c'est c'est Poléon c'est Poléon qui fournit les IRL en fait les IRL sont sponsorisés club Poléon eux ils appellent ça vert de chrome j'ai tapé vert anglais numéro couleur et ça me sort vert de chrome ouais ouais vert anglais vert de chrome oui ça a l'air d'être le même en tout cas c'est cool le truc mais mec trouve le vert que tu veux non mais justement tu colles le codex oui justement c'est ce que je cherche elle est bien plus faible que vous la TVA et du coup le truc au chômage il n'y a pas un minimum 4 dossiers par mois tu as des baisses de rente mais Yadar pourquoi tu copies pas juste la couleur qui est sur ton modèle de lampe parce que je l'aime pas c'est ce que j'ai fait mais je l'aime pas d'accord parce que c'est du vert anglais aussi ouais mais j'ai l'impression que celui-là est un peu plus foncé et ça me plaît déjà un peu plus ok 4 dossiers de postulation putain déjà que 1 c'est chiant mais je crois que c'est un des pires trucs par contre je peux vraiment pas olérer ça c'est les lettres de motivation j'aime pas putain j'ai l'impression bah c'est faux quoi j'étais le plus faux cul du monde t'as juste envie de travailler qu'est-ce que je te dise de plus je veux manger à la fin du mois les lettres de motivation c'est pas fait pour être honnête t'as un modèle type de lettres de motivation c'est ça que t'envoies c'est tout t'es intéressé par le poste ayant beaucoup d'appétence pour les milieux de mettre de la barbaque en rayon j'aimerais pouvoir eux c'est comment les lieux même pas de face c'est ça Mais du coup ça fait un an que t'as pas bossé T'as fait quoi ? Etant très intéressé par avoir de l'argent Mais non mais En plus quoi Attendez je reviens dans quelques minutes Ils voient un mec arriver qu'à la vingtaine Tu viens pour quoi ? Mais à ton avis sale chien Bah oui Le motivation hello C'est 2015 Ah moi ça m'a toujours cassé les couilles sérieux Le motivation c'est le seul endroit Avec mon CV où je m'en Ah non par contre on ne ment pas sur le CV Le truc c'est que La Megaforce t'inquiète pas C'est quoi une association à but non lucratif Ah bah ça saut On en profite aussi Mais non non Montez pas sur le CV Surtout si c'est un job Que vous allez faire relativement plus tard Enfin sur le long terme Tu veux créer quoi quand c'est un taf alimentaire Depuis mon plus jeune âge j'ai toujours été passionné Par la mise en rayon Je vais prendre le plaisir à ranger les courses à la place de ma mère Et à remettre les articles à leur place Mais oui mais c'est ça qui casse les couilles Genre ok Tu es vendeur Pourquoi tu veux venir ici ? Bah pour vendre sale chien Qu'est-ce que je... Quoi ? Tu me saoules ? Un bar m'a pris en entretien Il m'a fait vous avez un trou d'un peu plus d'un an Pourquoi donc je postule chez eux depuis 13 mois Putain de merde Coucou Bop C'est quoi ? C'est quoi ? Ouais ça casse les couilles Enfin je suis fou Entre 20 et 25 Enfin 18 et 25 Tu travailles pour manger Te payer des trucs Parce que c'est chaud quand même Et vivre C'est ici tout Point bas Donc bon Je suis super j'arrive L'autre des gueules comme une Non mais c'est normal C'est parce qu'on parle On parle des CV et tout Et en plus T'as aucune expérience Tu peux pas en avoir C'est pas possible Ça me tue un beau but Les mecs qui arrivent Ils font Par contre on cherche Des gens Qui auraient Vers 20 ans Qui ont 5 ans d'expérience Dans le métier Tu fais poto Je sors de la fac Tu me racontes Surtout que Des fois c'est complètement débile Genre D'où t'as besoin d'un mec Qui a 5 ans d'expertise Dans la mise en rayon C'était comme Ils t'avaient demandé quoi Quand j'ai postulé Comment dire Pour du coup La mise en rayon Tout ça Si tu veux Ils m'ont demandé Tu t'y connais en viande Mais tu fais Ouais vaguement Si tu veux Bah je sais différencier Un steak d'un nugget Après je sais J'aime bien les manger Au pire Mais Si tu veux du coup Comment dire Le truc Surtout c'est qu'on s'en battait Des coups Parce que les mecs Du coup j'ai travaillé 2 mois chez eux Et en fait Si tu savais pas Je lui ai demandé Puis c'était bon C'est C'est complètement con Encore genre Quand t'es dans un truc Style électricien ou quoi Ouais normal Mais Quand t'es Dans une mise en rayon Ou quoi Bah Ta mère quoi Ouais j'adore le kebab Je prends des tacos 3 viandes Du coup je lui connais En viande T'inquiète C'est quoi un resto Où j'ai voulu bosser On fait des jeunes Avec au moins 3 ans d'expérience Ton resto Il fait 20 couverts 30 max Ça veut dire quoi Des jeunes Avec de l'expérience Enfin Ça veut rien C'est juste C'est la merde Mais c'est comme J'avais postulé Pour bosser dans un bar En tant que serveur Et le mec T'as quand même Quelques expériences Du truc C'était un job Pour l'été Et ses fils Depuis de là Ils font Bon bah Tu viens Mais bon On est pas sûr De te prendre Tout le long Des deux mois Parce que bon T'as pas d'expérience Le seul truc Qu'il fallait faire C'était porter des verres Et faire payer les gens En barre encore Pardon Mais non mec Parce que En barre c'est tranquille Justement Ah oui oui Mais parce que Le seul truc que j'ai fait Je me servais d'un Fallait savoir compter L'argent Et ça c'est vachement dur Par contre Faut avouer Et l'autre truc C'était quoi Fallait savoir se servir De ses mains Pour porter des objets Ça par contre C'est chaud Tu n'as pas de pan Ours raisins À la base des mains Ah par contre Il y a une meuf Elle était casse-couille De base Et elle s'est prise Je crois qu'elle avait Commandé quoi Des trucs grenadines Des bières Et je l'avais renversé Sur les jambes Tiens Tiens Je suis à cette putain La meuf dit Pardon Ma maman Elle avait travaillé En restauration Enfin vraiment En restaurant quoi Pour serveuse Et là c'est pas le même Si si Là ça s'arrête pas La pote Là l'expérience T'inquiète pas Non mais encore Ouais tu dois Ça par contre Ouais mais Genre là Le truc qu'il fallait faire C'est en gros Faire Fallait juste être Tout le temps à fond Et le seul truc Qui me cassait De les couilles Dans Dans le métier Entre guillemets C'est En gros Si tu speed pas A 2000% Tout le temps C'est mort C'est mort quoi Qu'est-ce qu'il y a Ça rend bien Si c'est bien Comter l'argent Je reconnais qu'ils savent pas faire Je rends de la monnaie Et le plateau C'est l'enfer parfois Je sais pas où t'as bossé Mais quand le plateau Fait 5 kilos de pain de vide À portée Ouais Mais c'est de l'endurance Ouais ouais C'est par contre Mec Quand je travaillais Je crois que c'était De 11h Jusqu'à 16h Mec Je finissais par contre J'étais en sueur Et le problème C'est que je suis très vite Et putain mec Les mecs ils font C'est pas très propre Quand tu fais Mais nique ta mère Je suis en train de courir partout Il est fou Mec Commence à me péter les couilles Du coup Parce que Si tu veux Genre c'était un truc Où il y avait Les patrons Si tu veux C'était des parents Il y avait 2-3 de leurs enfants Qui bossaient là-dedans En tant que serveurs Et tout Putain mec Ils en branlaient pas une T'es obligé T'es obligé en fait De te booster A 1000% Pendant que les autres Ils sont en train de boire des coups Avec des habitués C'est un putain un seum Monumental Et salut J'ai ça ou quoi Salut Deux heures du bât Il y a des gens qui arrivent encore J'avoue J'ai du mal Quand on me demande De rendre la monnaie Je suis pas à l'aise Ça va Normalement Tout est affiché Maintenant c'est tranquille La caisse Non 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 Quand je te parle Travailler au bar Moi c'est C'est vraiment Genre aller sur la terrasse Et Comment dire Rendre la monnaie Et tout C'est pas genre Être derrière Un truc C'est C'est pas au courtois Tellement Tellement endurance Que les shops de rhum En plein service T'en prends 10-15 T'es clean Le bar ferme Ça retombe 10 minutes après T'es éclaté Ah putain Tous les trucs Vraiment En vrai Les serveurs Ils gèrent de ouf Leur truc C'est Il y en a Par contre Les mecs Les fils de pute Qui disent Bon bah je vous laisse La monnaie Ça tu fais Oh bah merci C'est gentil Ouais il te laisse 3 centimes Non c'est sympa Mais Bah bon Oui voilà C'est ça T'avais juste la table De sortir ton parcours C'est ça Encore si tu veux Genre ouais C'est sympa Mais Bon Limite autant pas le faire Quoi si tu veux Pour 15 centimes Oh mais les patrons Imagine Tu plies la terrasse Tu nettoies les tables Et tout T'as le patron qui vient Déplier une table Et pose un verre dessus C'est arrivé Bosser dans un endroit Où t'as des employés Qui sont enfants Frères sœurs D'un responsable Tu t'es toujours C'est dit Parce que tu sais Que les mecs Vont se branler la queue J'ai déjà bossé Chez mon frère Mais moi C'est pour ça Je m'en bats les couilles Genre Je vois Je vois qu'il fait rien Mais Bah Je fais pareil Il dit que ça merde Vraiment Depuis que j'ai bossé Un petit peu En grande surface Je cherche pas A me faire chier Ils vont se faire foutre C'est tout Vraiment Justement Je me disais la même chose Mais Je me faisais engueuler Trois quarts du temps Moi je m'en bats les couilles La dernière fois Que j'ai bossé Bah là Enfin La dernière fois Que j'ai bossé tout court On vidait En gros Des 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 bureaux de banque Ouais Et il y a un moment Tu vois Donc j'avais Un espèce de chariot Tu vois Qui était blindé D'écran Et de câbles Donc je voyais pas trop Je voyais pas du tout Devant moi Tu vois Et les chariots Bon Ils en ont pris dans la gueule Ils ont de l'expérience Tu vois Et la porte Elle pouvait pas bien se fermer Tu vois Et à un moment J'ai rentré dans un couloir Donc il y a mon pote Qui est derrière moi Tu vois Et il me dit Enfin moi j'ai oublié Où il fait l'étendée Donc je vais tout droit Et ma porte est ouverte Et malencontreusement Tu vois Bon bah Il y a un mec Qui se met sur la droite Du coup Bah moi je passe sur la gauche Pour pas lui taper dedans Et ma porte ouverte Se tape contre Le mur Et bouge un petit peu Un cadre Il a essayé de m'enclencher Deux minutes Après J'en ai mis plein la gueule J'en ai mis plein le cul Tu vois Genre vraiment Le mec Il a essayé de prendre Ses grands airs J'ai rabattu son cacé Ferme ta mère Sérieux Casse toi de là Enfin Ça va deux minutes quoi C'est pareil T'inquiétant Je me suis fait Je me suis bien fait enclencher Quand c'était Merde Quand je bossais Bah du coup Oui perru Qui avait Comment ça s'appelle Le transpalette Jamais de ma vie J'utilisais un transpalette Quand t'es pas habitué C'est compliqué Ouais ouais La première fois En fait Je l'avais Si tu veux Et Y'avait des stocks Si tu veux De bouffe Qu'il fallait sortir Du frigo Mais si tu veux Par contre C'est pas le transpalette Genre Tu conduis Tu sais C'est le truc que tu tires Ouais à la main Et le truc Ou juste Vraiment Tout simplement A la main C'était que du météo Ah tout simplement Et putain mec Les premiers jours Je mettais Comment dire Le problème c'est que Je tapais dans tous les trucs Mais en plus Ces cons là Ils te foutent A peu près Quinze cartons De haut Donc en fait Tu tapes Un petit rebord C'est Comment s'appelle Le truc où tu dois enlever Les bouts de bois Pour pas faire tomber la tour Je mets cadeau Non Si Euh Euh Ouais je vois Le Jenga Imagine du Jenga Avec des trucs de bouffe Et tu te fais enculer Si tu le laisses tomber Bonsoir Enfait Et du coup Comment dire Les premiers jours Je me faisais engueuler Comme pas possible J'étais une grosse merde Parce que j'arrivais pas à le faire Les derniers jours Je tracais ma mère Oh bah tu vas vite J'espère qu'il va pouvoir Faire toute la journée Comme ça C'est pour ça Moi tu vois Je sais que là Je recherche pas de Bah enfin Avec la fac Je recherche pas d'emploi Enfin je cherche pas de CDI Tu vois Donc déjà les mecs Je bosse à mon week Euh Si ça essaye de m'enclencher J'enclenche back Je m'en bats les couilles Vraiment Je m'en joue Et euh Et puis je fais un peu ce que je veux Hein Et euh Et Quand je rechercherai un CDI Tu vois Alors bon Forcément je serai déjà un peu plus sérieux Mais euh Bon Avec l'éducation Que mon père M'a donné Et son métier Et l'expérience Que j'ai pu en recevoir On va pas me chercher longtemps Mais ouais Ce que je fais quand je bosse En fait C'est que Je bosse jamais vite Tu vois Mais je fais tout très bien Faut toujours bosser à 70% de sa vitesse max Ouais ouais Mais genre Parce que Bien fait Je dis une connerie Mais Là où je bossais Tu vois Y'en a qui arrivaient À produire En soudure On fait ça Je sais plus C'est au pouce Je crois Enfin c'est une connerie à la con Mais euh En gros Une distance de soudure Par heure Tu vois Ouais Et euh Moi j'étais jamais le premier Tu vois Mais à chaque fois Je fais des trucs bien À chaque fois Qu'il y a quelqu'un Qui essayait de me faire chier Pour me dire Que j'allais pas assez vite Je leur comptais tous Du doigt Les autres clodos Qui faisaient de la merde Tu vois Et à se dire Écoute Je bosse moins vite Mais au moins Moi c'est propre Non mais c'est ça En fait Le truc c'est que Moi on me foutait la pression Pour que j'aille vite Mais quand j'allais vite Je faisais de la merde Eux ils font rien Alors c'est bon Elle dit que ta mère aussi Attends par contre Les connards dans les bureaux Par contre Partiel Tu vois J'ai compris la fin Enfin tout le reste Mais le Partiel Je comprends pas Ce qu'il va faire là C'est sur quel truc ? Écoute c'est qu'il dit Par contre Partiel Je supporte pas Ceux qui se sentent plus pissés Ils parlent trop mal Je suis pas là Pour faire une carrière Dans la maison en rayon Donc s'ouvre ta gueule J'espère que tu s'en cassés Ah pareil D'accord ok Ouais non mais là du coup Oui normal Et ouais non par contre Ouais wap Les transpolettes électriques Mais c'est le feu C'est le graal On aurait pas de l'excès d'un mec Et pour le conduire On se pose dessus Pour le conduire Du coup tu vois Deux composés dessus Qui font tout l'entrepôt Pour déprimer Mec c'est trop trop bien À l'entrepôt nous On faisait de la troutillette Quand je bossais à Chanel J'avais du coup Ma machine Qui était au bout du bout Donc il y avait son père J'avais mon transpolette électrique Qui je faisais n'importe quoi C'était trop bien Ah c'était le bon temps Quand j'étais étudiant J'ai fait le concierge Dans l'hôpital Une infirmière Qui a commencé à me prendre Elle a très vite compris Qu'il fallait pas me parler comme ça Je l'ai critiqué Ah j'aurais bien aimé Avoir mes cassesses C'est tellement C'est tellement L'horreur Les cassesses Oh là là Bah en gros C'est Tu fais rien de ta journée Gros T'es payé C'est toi aussi Oui Vas-y C'est ton permis de Oui voilà Permis de transpal Oui permis de transpal Mais assez large Un peu plus vénère En gros tu restes assis Tu trimbales des trucs Et tu touches C'est pour faire de la logistique Vraiment Tu manges Gucci tout le temps C'est trop bien Et tu fais rien C'est ça Passer tes cassesses C'est trop bien Et encore mieux Quand c'est le Encore mieux quand c'est Ton adéco ou quoi Qui te dit Hé hé je te paye le cassesse Et là tu fais Donne-me-le J'ai un collègue C'est un bandit Il arrive à crocheter Des caddies Avec une cuillère Pour le bébé Je suis fan de lui Le mec il a Tu sais La skeleton Master kill Max minden Est-ce que t'as réussi A faire un benchmark 3DMark ou quoi ? J'ai eu un problème avec J'ai eu un crash Sur un écran blanc Et j'ai pas réussi A le finir RIP Bah ouais Apparemment C'est La démo Steam Apparemment Qui est un peu Niqué de la tête Je pense qu'il l'a pas encore fait Parce que sinon Elle m'a vraiment Pété à la gueule C'est à dire que J'ai essayé de couper Le processus Ça a pas marché J'ai coupé Steam Ça a mis du moment Avant de se couper Ça m'a vraiment Pété à la tête Donc je sais pas Ouais non C'est pas non plus Le plus stable De souvenirs Enfin c'était un petit peu Chaotique pour le lancer Ouais Je l'ai pas fait encore C'est quoi Par contre J'avais vu Comme quoi Il y avait un stage Dans une Merde Une boîte C'est une boîte d'intérim Et je me demandais Si j'allais la faire En fait Mais j'ai l'impression Que c'est un peu la merde Même si j'ai l'impression Qu'il se branle Les 3 quarts du temps Il se branle les pouces Mais bon Mais un stage C'est mieux que rien Ouais ouais Enfin ça dépend des fois Rien c'est mieux Mais Si c'est pas rémunéré déjà Ouais Je sais pas si je fais Une ligne de doré Ou juste Ou deux Genre tu remets du verre En dessous Et Non c'est juste faire La petite coupe dorée Puis petite ampoule T'aurais dû les faire Un petit peu Bomber en fait Sur le dessous C'est à dire De pas faire une ligne De faire une petite courbe Comme si tu voyais Les trucs un peu de haut Et que ça faisait un peu arrondi Que ça fasse moins Les triangles Et plus des cônes Mais après c'est mon truc Ah à partir De la base de base Ouais Oh j'aime bien les cônes Moi Si t'es mis à l'écone Fonce Tu vas faire L'effet lumineux Comme dans le frigo De tout à l'heure Enfin oui Mais pas maintenant Le post-process Ouais Toujours après Ouais parce que là C'est juste sur les Je pourrais le foutre au pire Sur les Blancs Enfin sur les Merde Les ampoules Voilà Si t'as envie de le faire C'est tout con Je peux comprendre Ouais ouais Pour faire un cône de lumière Ce serait assez joli en plus Bah attends Je vais faire les ampoules Enfin Juste finir les lampes Faire les ampoules vite fait Et puis on va voir ça Mais tu veux pas le faire Juste à la fin là ? Tu seras à la fin Le post-processing Ce sera à la fin Ouais non mais C'est juste pour voir Juste pour voir Je t'en suis dit Si tu veux Parce que Non mais après Je vais intriguer Oh là C'est mieux ça Ok Je suis en train de voir Sur V Ça parle des SSD Il parle Comment dire Le interabit 910 Samsung Evodrive Et apparemment Il est pas très cher Il est assez sympa Les Samsung Ils sont bien en SSD C'est ce que j'aime Mais j'ai deux SSD Qui sont des Samsung Et le interabit Je crois que Oui c'est un Evodrive Par contre je crois Qu'il a 200 balles Non c'était pas celui-là Je vous annonce Je vous annonce Que j'ai faim J'ai une petite réponse Pour toi Mais je ne peux pas l'apprécier Normalement On lui dit Il vient manger A 13h Ah bah nice Justement j'avais faim Ouais C'est sympa C'est quoi hier Je me suis relancé AC2 Putain les animations faciales Mais j'ai l'impression De voir les vidéos Alienware with facial expression Non mais mec Même à l'époque Je trouvais ça un peu Un peu niqué Mais d'ailleurs Tu sais c'était la Les gens avaient gueulé Sur le remaster D'AC2 Parce qu'il y avait un screen Avec un perso Qui avait une grosse gueule De con Et la plupart des gens Avait pas compris En fait que c'est AC2 Qui se fait des visages En fait random Au fur et à mesure Pour simuler la foule En fait Mais sûr Et du coup Les gens sont Oh c'est dégueulasse Ce sont AC2 Oh le remaster Et puis de la gueule Et tout Mais en fait Non il était Il était correct Le remaster Ce visage random là Il était quand même Vraiment dégueulasse Bah et le problème C'est que c'était un Du coup c'est un visage Random Fait par le jeu Et tu sais Je pense qu'ils doivent Se baser sur une base D'assets Qui est dans le jeu Et faire bon Alors on va mettre Ce nez là Allez Ouais c'est ça Du coup Surtout dans le jeu Tu matchs jamais Les visages en fait Enfin à part Des persos principaux Tu matchs jamais Ça n'empêche pas De mettre des jolis visages Tu vois Oui enfin Tu m'as compris Par exemple Witcher 3 Les paysans Tu ne regardais jamais L'engueule On fait comment du coup Pour faire les cônes de lumière Comment on peut faire ça Ce que tu peux faire Comment on va pouvoir faire ça Correctement Tes ampoules Tes petites ampoules Ça fait partie d'un autre calque Ou quoi ? Non non Je viens juste de les mettre Dans le calque Ok En gros Elles sortent un peu trop Déjà Je ne peux pas Je ne peux pas Je ne peux pas Mante-la un petit peu Je vais peut-être Enlever les lettres Comment on va En gros Il faut que tu crées Une source de lumière Donc Elle peut venir D'à peu près n'importe quoi Mais Tu peux limite Les faire venir Des ampoules Prends cette ampoule là Et tu la dupliques Sur un nouveau calque Merde Oui mais non T'es calque T'es calque Je suis fatigué Non mais Je vais juste faire ça Hop Hop Voilà Hop Tac Tu as mis sur un nouveau calque Tu l'as mis sur un nouveau calque Ouais 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 Ok Tu n'es pas obligé De supprimer celle-là Bah non mais Bah si Parce que Je vais Je vais en enlever Un petit peu Hop Comme ça Parce que je ne pouvais pas le faire du coup Ça ça passe un peu mieux Ou j'enlève encore Tu devrais mettre juste la moitié Je pense que tu devrais Juste mettre la moitié Base de l'ampoule Je me suis dit Bon je vais télécharger Olonai Comme ça de côté Mais là ça fait B4 Comme ça Elle me l'avait filé Le jeu pèse 7 gigas Et en téléchargement C'est seulement 1 giga Bah oui ouais Ça fait bien comme ça Ouais Donc ce que tu peux faire Ouais mais attends Ecoute Sur un nouveau calque Créer une sphère Une toute petite sphère Hop Hop Je pensais avant il veut Je vais juste changer vite fait Les ampoules Pour que ça soit bien Copie-colle celle que tu as déjà fait Que tu as déjà coupé Je te fais chier pour rien Intéligemment Le temps c'est de l'argent Pourquoi elle a pété ton ampoule ? Ouais j'ai fait un petit retour en arrière De trop là C'est quoi le calque 5 du coup ? Ok je m'en fous Euh Euh Mais mais non Google Euh hop J'aime bien du coup sur Fall of 1016 sur Steam là Qui est passé à Mostly Positive En Comment dire En review Et en fait la plupart Les trois quarts c'est des mecs C'était les derniers survivants Qui jouaient à Comment dire À fonds de 16 à l'époque Bah oui Ça plante chez moi aussi Je dois redémarrer mon PC Ouais donc la version Steam Elle a éclaté mec Dommage Et j'ai pas forcément envie de le craquer En plus 3DMark Mais sur leur site Non mais tu peux en trouver d'autres Ouais Ouais Oh merde Et puis même sur leur site Tu peux pas Trouver une bonne version gratuite ? La version gratuite C'est la version Steam Il te redirige juste Ah ouais d'accord Non mais Pourquoi tu l'as pas laissé en place ? Voilà Si tu veux retrouver rapidement Où est le calque de quelque chose Tu peux cliquer directement sur l'élément Et ça va directement te switcher sur le bon calque Ah oui oui Ok Voilà maintenant c'est des belles ampoules Donc fais un nouveau calque Et crée une sphère Euh Attends juste Ranger mes ampoules dans ma lampe Ranger mes ampoules dans ma lampe Faut bien le ranger qu'il y ait pas C'est éclaté quoi Ouais c'est bon Ok Crée une petite sphère Avec le bouton Celui que t'as utilisé pour le rectangle Ouais 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 Tu restes cliquer dessus et tu fais une sphère Euh Ouais une ellipse Hop Je crois que tu peux maintenir alt Je crois pour faire Ah oui c'est vrai pour faire Ouais 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 Ou mage je sais plus Alors là par contre Euh Attends mage Ouais c'est mage Hop voilà Maj ok Ok d'accord Petit 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 Petite sphère Petite sphère Petite sphère De la tête et ton ampoule Oh ah oui Voilà comme ça On s'en fout C'est surtout un support Tu vas dans les options Non 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 Ne la bouche Tu nous touches pas Tu fais Tu vas dans les options De fusion De cette ellipse là Du calque de cette ellipse Ok J'y suis Euh attends Ok Ah ouais non tu verras pas de toute façon Tu fais une Lure externe Dans Dans les trucs Tu mets la couleur que tu veux Je sais pas ce que tu veux Du blanc j'imagine Euh Ouais ou peut-être un petit peu de Pas blanc clair Mais genre Pas jaune foncé non plus Mais un entre deux Tu vois Chaleur Chaleureux quoi Ouais ouais Trouve un jaune qui te plaît Trouve une couleur qui te plaît Et ensuite Ce que tu vas faire C'est que tu vas augmenter aussi Le slider taille Euh Pour que Le diamètre De la zone Que ça va créer Soit aussi grand Que Que tu voudrais Que soit la lumière En fait Tu peux augmenter taille Et tu peux augmenter aussi Je sais plus L'autre option De dessus Grossi Ouais je crois C'est ça Supernova Ouais Voilà Calme un petit peu Ça éclaire bien par contre Ça c'est impeccable Mais Allez Lumière Ah oui Ah la vache c'est super Je vois plus rien de ce que je vois Mais c'est super Du coup il y a Il y a quand même quelques Beaucoup d'heures Donc Non c'est bon J'ai enregistré Je peux à le TF4 Quand tu veux Donc C'est bon Tu as ton truc Tu retournes dans les options De fusion Attends J'ai au vrai photoshop En même temps Parce que C'est assez particulier Comme option C'est vrai qu'il y a Hoffman Qui a l'adresse de ce que là Ah plus Oh Tu vas recevoir tellement de pizza Zizi mec Ça me ferait chier Ça me parait pas trop des gauches Donc Option de fusion Et donc Tu fais clic droit Et en haut du coup Tu cliques sur option de fusion Tu dois avoir ça sous style Normalement Juste en tout style Ouais 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 Ok Et tu vois Dans fusion avancée à droite Opacité du fond Tu le mets à zéro Ouais ok Bah j'ai fait T'as vu que tu valides Ah oui Comment ça fait que ça a pas marché Pourquoi t'as toujours une ellipse Connard Qu'est-ce que ça Pourquoi ça fait ça Nous comprenez Bah Au pire c'est pas grave Fous Ah non ça va faire chier Pourquoi ça fait ça Dans le moment T'es censé plus rien avoir Euh Attends Je vais faire pareil de mon côté Pour voir c'est quoi le problème Je vais faire en même temps que toi Comme ça ça sera tranquille Tac tac Bim bam Bim bam boum Euh Bah si opacité du fond c'est bon Putain je crois que ça vient de ton ellipse En gros parce qu'elle a un bord Elle a un contour rouge Détail Tu peux le virer A droite Euh Dans les propriétés De ton ellipse Au dessus des calques C'est marqué détail de la forme Ouais Et tu enlèves le contour rouge Maintenant il y a pas de noir J'espère que tu peux Maintenant il y a Ouais c'est pas grave Le point noir tu t'en fous Donc tu le fous au niveau de ton ampoule Derrière Derrière ta lampe Voilà Voilà Ah bah tu vois Et voilà Voilà le problème de l'opacité Et ensuite Tu Tu coupes La La lumière En fait Tu fais clic droit sur ton ellipse Sur le calque de ton ellipse Et tu fais pixeliser le calque Ou le style de calque Je sais plus Un des deux Je t'en fous Euh Attends je cherche le C Ah oui Lequel On s'en fout On s'en bat les couilles Ça aura changé Si c'est bon Euh Ensuite tu prends Euh Tu Clique sur l'outil de sélection carré Tu restes appuyé dessus Et Je crois que c'est ça Euh Non c'est pas ça Euh Le lasso en dessous Tu restes cliqué sur le lasso en dessous Ouais Et tu choppes le lasso L'outil lasso polygonal J'ai Et ensuite Tu découpes la lumière Qui est Autour du cône en fait Celle qui devrait pas être Qui devrait pas traverser le cône Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Genre Celle là ? La luminosité qui est pas censée sortir En gros Ou à gauche Ou à droite quoi C'est ça Ah Non pas du tout Pas du tout là Non mais du coup j'ai C'est celle là quoi plutôt Attends je vois pas Je dois avoir masse de retard Euh Oui c'est ça Mais du coup tu fais Tu suis les lignes noires Que t'as déjà faites Les lignes noires Qui épousent En fait tu fais un Oui 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 Tu fais un périmètre quoi en fait C'est ça Et il faut que du coup Euh Ta sélection Elle suive Les lignes noires Mais aussi Elles aillent plus loin Il faut que tu les Parce que c'est un cône En fait qui s'abat Sur le truc Donc il faut pas que tu découpes Euh Tu vois ce que je veux dire ? Faut que tu fasses un cône de lumière en fait Donc tu vires tout ce que tu fais Ce qui n'est pas un cône de lumière Ça va demander un petit peu de De doigté De doigté ouais Voilà comme ça Voilà impeccable Et t'enlèves tout ce qu'il y a au dessus quoi Et tu fais pareil pour l'autre côté Genre euh Je m'arrête là Non Ce qu'il y a au dessus Yadar Tout ce qu'il y a au dessus De la lumière en fait Ah ouais bah juste comme ça quoi Ouais c'est ça Voilà Tu peux fermer Je t'en suis Euh Contrôle X Ah merde Euh Vas-y Attends Je suis désolé S'il y a un peu de bordel sur le micro C'est juste que j'essaie de démêler mes fils Ouais il y a un peu de bordel sur le micro T'inquiète C'est bon Non Faut aller faire Refait Clique droit sur ton calque Et fais pixeliser le style de calque Je me suis gouré C'est ma faute Ah putain super On peut pas faire confiance Il faut pas Attends quoi ? Non non laisse la sélection Ne touche pas à la sélection Tu fais clic droit sur ton calque Ellipse Et tu fais pixeliser le style de calque Ok Et maintenant tu fais contrôler Ah 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 Et tu fais parler de la manquer un petit peu Ouais voilà Donc c'est là que tu vas voir qu'il va en manquer un petit peu Bah écoute tu continues Tu corriges Ah mais attends Tu fais parler de l'autre côté Mais il faut pas hésiter à faire vraiment des coupeurs bien sèches avec la lumière Voilà Tu vois Tu vois un peu le truc T'as tout compris Ok Et bien c'est génial C'est génial Et si tu veux tu peux bouger l'opacité de ton calque Pour enlever ou rajouter un peu de lumière Comme tu veux Regarde comme ça C'est pas mal non ? Ça fait chier on voit un peu le noir là Bah oui Mais si tu faisais pas des trucs opaques Si tu changeais pas les opacités Il y a d'art Non mais il est devant ta lampe là Ton layer Voilà Bah il est derrière Ah bah là c'est mieux Ouais c'est bien Mais là c'est parfait Un peu comme Un peu comme Mais là c'est parfait Oui oui Tu peux la remplir ton ampoule Je pense que t'es pas obligé de faire juste le périmètre Tu peux rajouter Faut du blanc aussi à l'intérieur Justement ça fera lumière un peu plus violente en plus Euh Qu'appelles-tu à l'intérieur genre sur le verre ? Non dans l'ampoule Pas dans la lampe Dans l'ampoule Ah que je la mette en plus blanche ? Non tu remplis juste de blanc Une ampoule c'est une boule blanche C'est pas juste un périmètre blanc C'est pas juste un cercle blanc Ah oui pardon Donc tu la mets bien en blanc au milieu Bah en fait il te manque juste 3 pixels Oui non non Mais c'est juste 3 pixels Voilà Bim bam boom Voilà impeccable Ça rend bien quand même Euh du coup j'ai juste à faire ça Normalement Oh c'est stylé C'est toutes petites ampoules Mec c'est fin je C'est con mais juste en rajoutant des quelques T'intensifie Je trouve ça cool Ouais c'est ça ouais Oh là attends C'est dégueulasse la coupure Ah bah ouais 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 mais c'est pas grave On s'en fout on les verra pas Oui Ah si ça se voit Ah si 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 ça se voit Attends je viens de voir On le voit un peu peut-être maintenant Ah bah c'est vu Il faut corriger Si t'as un truc qui se place pas bien Utilise les touches de ton clavier Pour le bouger de pixel à pixel Pixel à pixel Ouais Euh Hop Ah c'est Boots qui t'a donné l'idée De faire les cônes Euh bah Je crois Puis en même temps Spider qui m'a envoyé Ce modèle là Ah de stream ça D'accord ok Après je Spider m'a envoyé le modèle Mais je crois que La première fois que j'en ai Les streams C'est sur ça Que je voulais partir T'as eu l'idée dès le début Ouais t'es le meilleur T'es le meilleur J'aimerais bien Mais C'est ça que tu veux Hop Ah le contrôle X Ça fait du bien De le savoir quand même Ouais Je suis heureux Oh ça se Oh c'est magnifique Pardon On dirait que l'ampoule C'est allumé en plus Maestro Lumière Hop Attends Ah il y a un petit peu De sombre là Non ça se voit pas Eh ça fait propre là Allumer et tout C'est joli J'en ai fait mieux J'ai commencé à prendre De la gueule C'est bien Ouais c'est un petit peu Bon il manque Il manque plus complexe C'est cool Littéralement tout le reste Mais De toute façon A chaque fois il manque Tout le reste C'est vrai Jusqu'à temps qu'il manque plus rien Et il lâche l'heureux Mais Mais je pense qu'on va se quitter Sur ça Parce qu'il est quand même 3h du mat Bientôt Ouais C'est pas tout ça Mais bon J'ai envie de manger aussi Je vais me réveiller Ça va être chaud ça Ah oui vas-y lui Putain mais toi Tu es dans ton monde aussi Docteur Golio Caporal mon cul Oh c'est joli ça Ah il a pris du grade quand même En tout cas Merci à tout le monde D'être passé Et puis d'être resté Ceux qui sont là Depuis 19h Depuis que je galère Convécu le drame Du Transcoder Oh putain mec Le grand drame Du Transcoder de 2020 Plus jamais Je t'en supplie Twitch Plus jamais Oh t'inquiète Ils vont trouver un moyen T'inquiète pas pour ça Si on regarde sur leur Twitter De merde Ils ont résolu le problème J'espère quand même Bah oui Je l'ai eu le Transco Donc Non mais Le problème de transmission Qui dure depuis 8 ans Ah oui Ah oui c'est vrai Que c'était ça le vrai problème En plus Bah visiblement Ils ont pas résolu Mais je comprends Je comprends pas en fait C'est Je comprends pas Comment ça se fait Que ça continue en fait Alors Ça c'est Twitch qui est con C'est du coup Ouais ouais Mais il y en a d'autres Qui se plaignent de ça Ou euh Bah ils en parlent sur leur Twitter Donc j'imagine que ouais Ouais je pense Avec un petit peu moins De De sombritude Dans Dans le GALC Ça peut rendre Super bien Genre là Je change d'opacité Spider ça fait 32 heures Que tu stream Azure as well Après je l'aime beaucoup Le jeu Ouais mais Je t'ai dit En fait Je suis en train de Trahir dans secret Là je suis en train Des jeux Pour avoir le S Partout Comme ça ça donne Un petit cachet Non ? Un petit cachet Genre c'est con Sans avec Sans avec C'est déjà un petit peu plus Mytho Bon J'ai la dalle Ah bah ouais Je suis fatigué J'ai chaud Donc Par contre ouais La chaleur là Je sais pas si ça Dites le cuscus Et puis moi Je met une musique Bisous 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 A demain Enfin pas pour moi du coup Mais à demain Pour vous A demain pour nous A demain pour nous Bisous bisous Allez hop Merci Merci beaucoup D'être passé Pour regarder Encore 5 heures De photoshop Hardcore Avec les copains Encore désolé Va te faire enculer Twitch pour le début Et puis bah moi Je vous dis à dimanche Avec Adwim Comme d'hab Finir River City Girls Ça va être bien Et puis je vous dis A demain sur le chat Pour un petit peu De World War Z Voilà Du coup Pec Pec Je vous dis à dimanche Je vous dis à dimanche De plus Je vous dis à dimanche Je vous dis à dimanche – Sous-titrage FR 2021